Hey salut les amis c'est Mir de Game Movie Land, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous proposer aujourd'hui le Game Movie du très long mais excellent Days Gone. Ce TPS survie monde ouvert en milieu très hostile est édité et développé par Sony et sa filiale Ben Studio. Evidemment exclusivité PS4 et le jeu est disponible le 26 avril 2019. Je tiens à remercier particulièrement Playstation France pour l'accès anticipé du jeu. Rentrons un peu dans le vif du sujet, je vous ai mis toute l'histoire mais le jeu est tellement long que j'ai du couper pas mal de cutscenes et même certaines quêtes de l'histoire mais je vous rassure elles ne sont pas importantes au déroulement du scénario. Du coup je vous propose un petit film de 8h. Et si vous avez encore un peu de temps à tuer je ne peux que vous conseiller en plus du film le visionnage du let's play non commenté qui devrait sortir régulièrement sur la chaîne. Vous en apprendrez notamment davantage sur le background des personnages, des anecdotes, des nouvelles cinématiques, des nouvelles quêtes et bien d'autres. Alors je ne vous dis pas de ne pas regarder le film bien évidemment mais le let's play est complémentaire et vous permettra d'étoffer au maximum l'univers du jeu. On n'oublie surtout pas le like et commentaire qui font toujours plaisir ainsi que vos soutiens sur UTP et Tipeee. Vous avez les liens dans la description merci infiniment. Allez finis la parlotte place au jeu je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et si ça vous plaît n'oubliez pas d'acheter le jeu bisous. Bisous. Elle est brûlante. La lame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens petite soeur ? J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un grand couteau. Hé, aide-moi. Allez. Ok, viens. Merde. Encore une foule. Où le filet avant qu'ils arrivent ? Faut qu'on monte sur le toit pour faire signer ses hélicos. Je m'en occupe. Attendez, aidez-nous, elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Il n'y a plus aucun hôpital. Comment ça, plus d'hôpital ? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires ? Écoutez, je suis en dernière année, ok ? Je me suis porté volontaire, je suis même pas censé être là. Ryan ! Ok, merde. Je peux prendre que deux personnes, ok ? Deux ! Quoi, vous avez de la place que pour deux ? On est en surcharge, ok ? Je peux en embarquer que deux, c'est tout. Ok. Allez, aidez-moi, allez ! Ma chérie, ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Bouza, on y va, faut la t'embarquer. Faut que mon enlève le grand, le gars. Ils ont de la place que pour deux à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais m'en tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai ? Hein ? Oui, c'est vrai. Vous allez où, là ? Quoi ? Vous allez où ? Au camp de réfugiés, Swiffinger Jack, à l'ouest. Non. Bouza s'en sortira pas si je pars avec vous. Les appels revient. On venait ? On y colle ? Non. Deac ! Deac ! Rappuie d'aube. Il qu'est-ce de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Fouille-le ! » Sous-titrage Société Radio-Canada « Sale façon de crever ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Au revoir. » « Ouais bon, allez, viens on se tire. » « Attends une seconde, il te reste combien de Molotov ? » « Laisse, on verra ça hors-tours. » « Ouais, ouais, c'est ça. Va chier ! » « J'en rêve, tu cherches vraiment la merde ! » « Et tu l'as trouvée, on dirait. » Ah ! Ah ! Mort. Hé, c'est tout le temps ! Mec ! Hé, nique tes exorcistes ! Mec ! Mec ! Je crois qu'il est mort. Tu vas me péter mon fusil ? Ouais. Ok. Ok. J'ai réfléchi à ce que t'as dit, de partir vers le nord. C'est pas ce que je dis. On devrait se tirer d'ici. Ça te changerait des idées. Fin matin, on récupère les primes et on met les voiles. Bien parlé, frangin. Ça, ça me plaît. C'est parti. Bienvenue à la foire aux monstres. Merde. Ça grouille de partout. Fais chier, on a pas assez de munitions. T'as une idée ? De toute façon, elle sera pas bonne. Tu vas traverser le patelin pour en attirer un maximum derrière toi, ok ? Et moi, pendant ce temps, je passe derrière la butte pour rejoindre le garage. Putain. Non mais laisse-moi juste le temps de trouver les pièces dont j'ai besoin, ensuite tu reviens et on se tient en vitesse. quand j'en aurai refroidi quelques-uns. Sérieux, t'as vraiment envie de crever ? Comme je te disais, pas aujourd'hui. Allez-vous dans le temps sourire ! Allez, c'est ça ! Je suis là à cette caméra ! Allez voir papa ! Merde, condamné. Faut que je trouve un autre accès. Il y a peut-être un passage par le toit. Encore des détards. Fais chier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Allez, allez, allez ! Ça t'a plu ? Booser, t'es là ? J'ai trouvé la pièce. Je me dirige vers l'autoroute. Dick ! T'es Ripper ! T'es Ripper ! Non, non, non ! Merde ! Des Ripper ? Booser ? Boosman ? C'est pas vrai. Ces tatouages ! Ce sont les symboles mortuels d'Hannover ! Les symboles des égarés ! Lâchez-moi ! Bata fils de pute ! Hé, motard ! Tu dois être déchu, motard. Car tu es égaré et nous avons été tombés. La voix, mon traîne ! La voix, on va te montrer ! Toi, ça n'a pas été trouvée ! Tu es égaré ! Rénonce ! Rénonce ! Rénonce ! La voix, mon traîne ! Laisse-toi couler ! Eh ! Pas ici ! Bande d'enfoirés, lâchez-le ! Fils de pute, ça suffit ! Laisse-toi pas, je vais te faire la peau jusqu'au dernier, putain ! Laisse-toi pas, je vais te faire la peau jusqu'au dernier, putain ! C'est pas vrai. Et merde ! Attends, je t'aide. Non, non, c'est bon. Arrête, fais pas le fond. Allez, debout. Faut pas qu'on traîne ! Aurélie ! Je m'attendais chez ma putain ! Je suis tombé dessus, j'ai l'accompli. Ok ! T'as vu mon bras ? Regarde pas ! Putain, mon bras ! Je suis sérieux, regarde pas ! Fais-ce qu'il est ! Le regarde pas, je te dis ! Allez, monte ! Ah, la marche ! Allez, allez, allez ! Au revoir, Éduper ! Putain, j'ai cru qu'on y arriverait jamais. T'as qu'à m'attendre ici. Je vais m'assurer que la voie est libre. Dans tes rêves, j'entends ma couchette qui n'appelle. Bon, ça a pas bougé depuis qu'on est partis. C'est pas comme si il y avait grand-chose à voler. Je vais refaire connaissance avec le mobilier. Oh, ça fait du bien. Je ressors chercher ma bécane. Et aussi des trucs pour ton bras, ça va aller ? Ouais. Cool. Je vais faire un saut au checkpoint d'une héros. Ils doivent avoir des bandages stériles ou... Attends, c'est pas ma bécane là-bas ! Non, 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 t'inquiète. Je vais... Je vais y aller à pied tant qu'il fait encore jour. Hé ! J'ai des munitions, si tu veux. Dans le... dans le casier près de la porte. Merci. Hé ! Laisse mon fusil à pompe. Hé ! Boozer ! Ok, tiens. Voilà. Merci, frangin. Je... Je me sens à poil sans lui. On a pris ma bécane. Putain ! Chier, Copland ! Hé ! Tu viens du camp de Copland ? Oh ! Où est passée ma moto ? Hé ! Arrête-toi, putain de merde ! J'ai pas piqué ta moto, mec. J'te jure. J'vais pas te buter ! Arrête-toi, bordel ! Oh, ton pète de merde ! Par la Copland ! Moi, j'suis au courant de rien. Hé ! J'veux juste ma bécane ! St-John, c'est toi ? Un fils de pute a piqué ma moto ! J'suis pas au courant ! J'vrais parler à Mani. Ouais. Ok. C'est lui qu'j'voulais voir. Salut, Mani. Salut, ça fait un bail que j't'ai pas vu. Ou alors, j'étais trop occupé. Trop de taf. Bah c'est dur, ici. Hé ouais, la vie de campeur, quoi. Ah ouais, tu l'as dit. J'ai lu un livre, une fois. Le zen et l'art de la mécanique. Tu connais ? Non, on peut pas vraiment dire que j'avais le temps de bouquiner à l'époque. T'sais, j'ten ai un garage à faire well. Je le faisais lire à tous mes mécanos. Être mécanicien demande de la sérénité, ça disait. Essaye de bosser l'estomac vide, ça tranquillise l'esprit. Mani, je cherche une bécane. Ouais. Oh là, tout doux. Je te déconseille celle-là. Pourquoi pas ? Parce que... Elle vient juste derrière. Un abruti l'avait abandonné dans la nature. Elle est bien rouillée. Elle a été malmenée. Son proprio devait rien y connaître en moto. C'est mec. J'te jure. Elle a dû en voir de belles. Là... On vient juste de la désosser. Elle avait même pas de pompe à carbure. Ça aurait pu nous servir. Une pompe à carbure comme celle-là, tu veux dire ? Euh... Ok. Comme celle-là, Mani ? Euh... Ok. Quand j'ai dit abruti, je parlais du type qui nous a ramené ce petit bijou, tu vois. Il l'a pas arrimé correctement. Du coup, elle a été secouée dans tous les sens à l'arrière et... Dic ! Faut qu'on parle. J'ai vu Léon l'autre jour. Ah ouais ? Ouais, il avait quelque chose pour moi. C'est vrai ? J'ai des gens qui souffrent ici, Dic. Ah, ce Léon l'a ! D'après toi qui l'a mis les voiles, personne l'a vu. Écoute... Tu trouves son matos. Tu me le rapportes... En main propre, Dic. Si tu fais ça... Alors... Je verrai ce qu'on peut faire pour toi. La moto... Que tes gars ont volé. Tu sais, celle qu'ils ont désossée. Récupérez, Dic. Récupérez. Je tâcherai de m'en souvenir. Sympa ta casquette. Quoi ? La celle-ci. Je t'interdis de me toucher. Une petite minute. Léon avait la même casquette, non ? Oh putain, je te jure. La ferme. Tu veux faire des affaires dans mon camp ? Commence par me rendre service. Groupe. Fais chier. Ok. Puisque je suis là, qu'est-ce que tu veux ? Je préfère ça. Des drifteurs attaquent mes expéditions de ravitaillement. Ils sont dans la tour radio à l'est du Mont O'Lyrie. C'est pas sur ton territoire ? Non, ça l'est pas. Mais... Je vais m'occuper d'eux. C'est ce que j'espérais. Eh, Dic. Dic. Attends. Je voulais juste te dire... Je suis désolé. Je savais pas, je te jure. Est-ce que t'as la moindre idée du temps que j'ai consacré à cette bécane ? C'était une moto de drifteur, Mani. Je sais, je sais. Je vais me rattraper, je te jure. Je t'ai monté une nouvelle moto. Parce que t'oses appeler cette merde une moto. Ah, je sais, en l'état... Écoute, je vais te décoter des pièces détachées. Je vais t'arranger le coup. Crois-moi. Ok, et pour mon réservoir perso, Mani ? Celui que ma femme m'a offert quand elle était encore en vie. Pour ça aussi, tu vas m'arranger le coup ? Putain, Dic, je suis désolé. Vas-y, dégage de mon chemin. Bowser, t'es là ? Ouais, Dic. Comment ça va ? Et ton bras ? Je te l'ai dit, je survivrai. Ok. Je vais quand même voir au checkpoint du Néro s'il y a des... des bandages stériles, la pommade ou un truc du genre. Ok, pas de problème. Je vais sortir pour vérifier qu'il y a personne dans le pouvoir. Oh, Bowser, non ! Tu es brûlé au troisième degré. Reste où t'es, repose-toi, d'accord ? J'arrive le plus vite possible. J'crois que... J'crois que... J'dirais pas non à un truc contre les gars. Ouais, ouais, si tu m'étonnes. J'vais voir ce que j'peux trouver, j'vais essayer. Hé, Bowser, j'ai... J'ai trouvé des trucs pour ton bras. Bowser ? Merde... Bowser ? Hé ! Putain ! Bordel, Dic. J'aurais pu te faire sauter ta tête d'abouté. Montre-moi ton bras, d'accord ? Non. Non, c'est bon. Allez, fais voir ton bras ! Je gère ! Putain ! Hé, Dic. Merci, mec. Écoute, j'ai moins tiré, d'accord ? Ça va aller. Allez, allez, allez ! Des hommes approchent ! Un abri ! Un abri ! Allez, allez, allez ! Choper ce bâtard, il l'a tué ! Oh, fais chier ! Et voilà. Halte ! Si t'avais des balles, tu m'aurais déjà flingué. Je me trompe. Je vous en prie. Si j'ai le choix, j'évite de tuer des femmes. Est-ce que j'ai le choix ? J'ai rien du tout ! Et nulle part où aller ! Sainte-Jeanne pour le camp de Copland. Ça y est, c'est réglé. La tour radio est sécurisée. Et ta liaison radio est rétablie. Bien su. T'y vois peut-être aucun intérêt, Sainte-Jeanne. Les radios l'émorégaux est la seule chose qui nous empêche de nous donner son majeur. Non, cool. La seule chose qui nous empêche de devenir des sauvages, c'est la bouffe. Essaye de pas manger pendant trois jours, tu verras. Quand on crève de faim, y'a plus de patrie qui tienne. Tu sors ? Ouais. Je vais au cimetière pour voir... voir si je peux pas trouver la cage de Léon. Hein ? Qu'est-ce que t'as dit ? Contente-toi de te reposer, Bouzard. On file vers le nord dès que tu pourras conduire. Au nord. Ouais. Ah non, j'en pleure. C'est forcément ça. Bon, où t'as planqué le matos, Léon ? Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Peut-être dans un de ces trucs. Bingo. Maintenant, faut que je vois à qui je vais donner tout ça. Bouser ! Bousman, tu m'entends ? Tu vas pas me croire. Je viens de voir un putain d'hélico, tu m'entends ? Un hélico ? Mais de quoi tu me causes ? Un hélicoptère du Nero. Il m'est passé au-dessus de la tête sans même me calculer. Il y a après tout ce temps des fédéraux qui débarquent en hélico. Je vais les rattraper et j'essaierai de voir ce qu'ils foutent. Hé, Dick. Fais gaffe. T'approche pas trop avant d'avoir une bonne idée de ce qu'ils fabriquent. Ne fais pas de conneries. Mais non, je vais pas faire de conneries, ça va. Oh ! Attends, attends ! Ils ralentissent. On dirait qu'ils s'arrêtent. Attention, ce délimètre doit être totalement verrouillé, c'est compris. Oui ! C'est pas mort ! C'est parti ! Hé ! Viens au-dessus ! Le baril ! Rassume-toi ! J'espère qu'on a assez de carburant pour rentrer. On fait de la route aujourd'hui. On a mieux à foutre que de pousser au carburant. Au sol, concentre-toi. Trave de froid ici. Remontez le thermostat, votre combi. C'est quoi ce bruit ? C'est à se demander s'il a plus un rêve des fois. C'est à se demander s'il a plus un rêve des fois. Vous vous sentez bien ? Allez Doc, je vois le 23 sur le tableau de service. Faut que je reste derrière les forêts. Non, c'est O'Brien. Oui, O'Brien. Eh bien, où j'en étais ? On a pu confirmer que le site d'hibernation des spécimens était localisé dans la grotte du Haut-Désert, désormais désigné Site 15. L'herbe et les plantes piétinées à l'entrée, voire photojointes, indiquent que le site est utilisé depuis un certain temps. Ils doivent être comme des coquettes là-dedans. D'après les capteurs de mouvements installés par le lieutenant O'Brien, environ 447 individus sont entrés dans la caverne ce matin. Je recommande l'envoi d'une équipe de suivi après 19h00 pour accéder à l'intérieur de la grotte et évaluer davantage la situation. Note au Docteur Anderson, votre théorie sur la régression des spécimens vers un état primitif de comportement nocturne est de plus en plus intéressante. Fin du rapport. Je vous en prépare. Vous écoutez ce que je vous dis. Il y a plus de 400 spécimens. Et c'est pas des mutants comme les autres, ceux-là. C'est des stades 3. Ils dorment comme des bébés. Et j'ai demandé... C'est marqué. Je me suis pas proposé. Ces spécimens ne dorment pas, ils hibernent. Vous avez déjà réveillé un ours en hibernation ? Non. Vous avez déjà réveillé un mutant en hibernation ? Oui, figurez-vous. J'étais l'un des survivants de la mine de White King. La vache. J'en ai vu un maître mon pote en charpie. Comme s'il balait une banane. Cette nue, elle protège contre tout un tas de trucs. Mais pas contre eux. Nom de Dieu, caporal. Merde. Je suis désolée. Cette mission, elle était pourrie depuis le début. C'est pour ça qu'on ne va pas entrer. Vous croyez que si on bouchait de la grotte, on... je sais pas... On va durer leur population ? Je l'ignore, caporal. Il y a plein de grottes dans le coin. Allez, fichons le camp. Groupe de la grotte. Comme si ça changeait quelque chose. Non mais pas mal. Moncton ! Montez, montez ! Allez, 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 allez ! Compte, monte ! On y colle ! Moncton ! En soit... Boozer, répond ! Vic. Salut, je te reçois. Quand on a quitté Farewell, le mec d'un héros, le soldat ou je sais pas quoi, celui qui a emmené Sarah. Attends, 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 de quoi tu... Il portait un badge, il y avait quel nom dessus ? Oh putain, O'Brien, t'as parlé que de lui tout le long du chemin jusqu'au Three Finger Jack. Ok, il est vivant, Booser, il est vivant ! C'est pas possible, t'as vu comme moi que le camp tout entier a été rayé de la carte. Oui, je sais, mais j'ai entendu. Ok, écoute, je suis entré dans leur zone d'atterrissage. Wow, t'es entré dans leur ZA ? Mais t'es complètement... Écoute-moi, j'ai entendu leur communication radio. Ils parlaient d'un certain O'Brien. Dick, fais pas ça. Non, Booser, t'inquiète, je vais juste... Bon, essaie de dormir un peu. Terminé. Y'a quelqu'un au portail. C'est l'un des bikers. Ouvre-lui. Ils sont où, Tucker et Al-Kai ? Sur le site d'excavation. Lequel, bordel de merde ? Le site nord. Par là. Celui qui touche à ma moto, ou à mes affaires, il peut dire adieu à ses doigts. Si tu le dis... Putain. Je te le répète. Tout ça n'est qu'un... Qu'un champ de roche volcanique géant. Sur 7 mètres d'épaisseur. Il nous faudrait... Des martaux-piqueurs. Pas la peine de me faire un putain de dessin. J'ai compris. Je crois pas, non. Hé, ces gens crèvent de faim. Même s'ils étaient en pleine forme, il leur faudrait des mois pour terminer avec des pelles et des pioches. J'en ai rien à foutre. On a tous faim, Al. Mais on doit finir de creuser, même si ça doit nous prendre une année. C'est pas comme si on avait autre chose à faire, pas vrai ? Attends. J'ai pas fini. Dans ce cas, à Koshal. J'ai autre chose à faire. Les Rippers. Ce matin, un de mes hommes a repéré un groupe qui traversait le col. Personne les a arrêtés ? Putain. Tucker, tu sais qu'on manque d'hommes. Ils... ils allaient vers le nord ? Al ! Est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils venaient vers nous ? Oui ou non ? Je... J'en sais rien. Il sait peut-être, lui. Quoi ? Qu'est-ce que tu me veux, du con ? De quoi est-ce que tu me parles ? Bon sang, Al-Kai. C'est pas à lui de savoir ça. C'est ton putain de boulot à toi. Je peux pas être à deux endroits à la fois. Soit je supervise le site d'excavation, soit je cours après les Rippers. Dans le No Man's Land. Fais l'inventaire des munitions qui nous restent. Wheeler va superviser l'excavation. Tu veux ma photo, toi ? Non, ça va. J'attends juste que tu deviennes moins corrompu. Stop ! Est-ce que t'as retrouvé Léon ? Contente que quelqu'un soit encore capable d'accomplir une mission. Allez, suis-moi. Larsen était de sortie hier. En passant près de Marion Fox, il a aperçu quelqu'un. Il aurait dit une jeune fille, mais il l'a vu à tout le monde. Il s'est arrêté pour la chercher, mais il est revenu prendre. Retourne bosser ! Il est sûr de lui ? Non, non, non ! Je m'y vais tout de suite ! Il sert à connaître une humaine d'un mutant. Mais t'es taillé pour cette mission. Trouve-la, avant qu'il ne t'en fasse. Je vais voir ce que je peux faire. Mais d'abord, Doug, je veux le reste de mes crédits, pour Léon. Ramène-moi d'autres survivants, et je te couvrirai le crédit. Alkaï. Tu veux quoi, Drifter ? C'est quoi ton problème ? L'un de mes hommes s'est échappé d'un camp du RIP, du côté d'Iron But. Évidemment, il s'est fait torturer. Mais cette fois, ils l'ont interrogé, au sujet de deux motards, deux hommes, pour savoir s'il les avait vus ou croisés. Il y a pas mal de motos dans le secteur qui... Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Le Ripper a parlé de mon grêle. Combien de Drifters portent encore leurs couleurs ? En plus, on s'en fout. À mon avis, ta tête a été mise à prix. Ça fait quoi de devenir la cible ? Je te demande gentiment de me montrer ce que t'as parce que là, j'ai pas le temps pour tes conneries. Comme tu voudras, Dick. Salut, c'est encore moi. On va y aller. Dick, on ne veut que je te dise un truc. Hé, c'est rien, c'est juste mon bras. Tu m'as dit qu'on ne ferait pas revenir et je t'ai pas écouté. Enfin, je savais que ce serait le bazar, mais... On pouvait pas prévoir que ça partirait en brille comme ça aussi vite. Attends, tu comprends pas. Je sais pas ce que je ferais si je te perdais. Tout ça, c'est ma faute. Hé, personne va perdre personne. Je t'ai fait une promesse. Tu te souviens ? Ouais. Dick, attends ! Sarah, viens ! Il y a une gosse, là ! Attends ! Hé, ça va ? Allez, viens. On va retrouver tes parents, d'accord ? C'est vraiment ton y'aille. Allez ! On peut le garder ! Non, c'est pas vrai. C'est grave ? Je sais pas, je sais pas, non, je pense pas. Oh, de l'air. Bon, alors, appuie ici, il y a une scie de four que tu peux. Tu peux courir ? Je crois pas, non, mais je pourrais marcher. Ça fera l'affaire. On y est fraise. D'accord. Allez. Il y a deux heures, ça grouillait de fédéraux. Ils ont dû évacuer. Ouais, ils ont dû mettre les voiles. Elle est brûlante. La dame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une séptissémille. Comment tu te sens, petite sœur ? J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un gros couteau. Hé, aide-moi. Allez. Ok, viens. Merde. Encore une foule. Pour nous, le filet avant qu'ils arrivent. Faut qu'on monte sur le trou pour faire signe à ces hélicos. Ouais, je m'en occupe. Là, essaie de te reposer là-bas. Là. Doucement, doucement. Elle me rappelait beaucoup, ma petite sœur. Tu comprends ? On passait notre temps à jouer à cache-cache ensemble. Souvent, elle... elle rentrait sa tête dans son manteau pour se cacher comme ça. Je me suis déjà fait planter, mais là, c'est grave. Elle est brûlante. Putain. Regarde-moi ça. Faut qu'on bouge. Là, ça passe pas. Ok. D'accord. Hé, tu peux marcher ma puce ? Oui. Doucement, oui, je... Tiens, trouve-nous une sortie. Viens. Ok. Ok, attendez, attendez. Doucement. Terminé. Ok. Tu fais diversion. Moi, je me faut aller derrière lui. Ok ? C'est rien, c'est rien. Allez, fonce ! Je gère, fonce. Allez, je vais vous faire foutre ! Monsieur ! Hé ! J'ai pas d'armes ! J'ai pas d'armes ! Sortez ! Écoutez-moi, écoutez-moi. Ma femme s'est prise un coup de couteau. On veut juste accéder au toit. Sortez ! Vous l'avez fait ! Écoutez, on voit... Vous l'avez fait, ma femme ! Oh non, 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 écoutez. Je sais rien au sujet du meurtre de votre femme. Et je suis vraiment désolé, mais on n'a rien fait du tout. Non, vous l'avez fait ! Non, vous l'avez tué, ma femme ! Vous l'avez tué, ma femme ! Vous l'avez tué, ma femme ! Meurtre ! Vous l'avez tué ! Vous l'avez tué ! Ah ! Attends ! Oh, Gordon. Oh, Gordon. Ticott, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allons-y. Attendez, aidez-nous ! Elle est blessée ! Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a... Elle a pas le truc qui touche les autres ! C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez, O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. On décolle ! Deac ! Rappuite ! Il qu'est-ce de fait ? Tu... Sois tranquille, d'accord ? Je... Je reviendrai te voir et... Je sais, tu préférerais que je vienne plus, mais... Faut croire que Boozer a raison, je... Je peux pas m'en empêcher. Comme... Comme je t'ai dit, je... Je reviendrai. C'est quoi, ça ? Merde ! Bordel de merde ! Le sédatif ne marche pas ! Oh, que si ! Sans quoi cette saloperie, vous aurez déjà arraché la tête ! Allez, donc, goûtez-vous ! Putain ! Je dois tuer ! J'arrive ! Il y a une seconde ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez, on dégage ! Allez, allez ! On bouge ! Bon ! Alors, qu'est-ce que ces enfoirés ont pris ? Bordel de merde ! Rends-moi ça ! Cette petite mer, c'est à moi ! Mission ! Enfin... Putain ! Ces saloperies sont rapides ! Bon, qu'est-ce qu'ils foutent ? On dirait qu'ils étaient par là... Merde ! A manipuler des mutants, je sais pas trop ! Ils avaient un tétard dans une sorte de collet ! On aurait dit qu'ils lui posaient un mouchard ! Hein ? Comment ça, manipuler ? Tu sais, il l'avait attaché ! Il faisait des prélèvements sur lui ! Un peu comme dans les documentaires animaliers, c'était assez tordu ! Ils s'ont carapatés quand des grouilleurs ont débarqués ! Ils ont laissé de l'équipement derrière eux, une radio ! Attends ! Tu crois... Tu crois pas que... Sarah ? Non ! Non ! C'est... Je... Je sais pas ! Mais... Mais il est en vie, Boozer ! Il est en vie ! O'Brien ! Un des mecs du Néro ! Je vais essayer de le retrouver ! Il faut que je sache ce qu'il s'est passé ! Ok ! Je serai bientôt à l'inverse ! Tu dois t'aider, Dick ! S'il est vivant, on le retrouvera, cet enfoiré ! Tu l'as dit, oui ! On se reparlera plus tard ! Terminé ! Ok, O'Brien ! Où tu te caches, enfoiré ! Salut ! Salut ! Je suis comme qu'il irait perdu, vous pourriez m'aider ? Vraiment ? Vous êtes perdu ? Ouais, je cherche la vieille route de Belnappe et... ça manque un peu d'indication par là ! Sérieux ? Vous vous payez ma tête ? Non ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Oh... C'est génial ! Il manquait plus que ça ! C'est super ! La grosse éclate ! Et sinon, vous m'enseignez ? Quoi ? Oh, pardon, j'ai jamais entendu parler de Belnok, Belnaque, Belni... Belnappe ! Belnappe, ouais, c'est ça ! Et j'ai aucune idée d'où ça se trouve ! Je suis désolée, je peux pas vous aider ! C'est non, alors ? Navré ! Ok, bon... Merci quand même ! Hé ! Je vous dépose quelque part ? Je vous dépose quelque part ? Oui, volontiers ! Merci pour cette offre si spontanée ! Je m'appelle Sarah ! Et moi, Dicone ! Ah, euh... Désolée pour le cambouis... Comment je fais pour euh... Pour monter... C'est pas sorcier, il suffit de... C'est ça... enfourcher, oui... Ok ! Tout le monde en selle ! Si je... Ouh ! Ouh ! Ok ! C'est bon ! Tenez-vous à moi ! Merci beaucoup ! Pas de soucis ! C'est juste que... Y'a pas de part ici, alors... Mais si, y'a... Chez Crazy Willy, un peu plus loin sur la route, y'a aussi euh... Non, je voulais dire qu'on capte pas ici ! J'avais compris ! Bien sûr, je vois... Bon... Alors... Que fais une fille comme vous dans un endroit pareil ? C'est drôle ! Je me pose souvent la même question ! Je bosse dans la recherche... Vous savez... J'étudie des choses ! Merci ! Je voyais pas du tout ce que c'était la recherche ! Désolée... Je m'occupe des plantes ! Vous étudiez les plantes ? Oui ! Hé ! Hé ! Attention ! Oh mon dieu ! Connard ! Oh mon dieu ! Vous allez bien ? Oui, je suis juste... Oh, bon sang, c'est pas passé loin ! Ça va, hein ? Vous êtes sûres ? Oui, oui, c'est le choc ! Oh la vache ! Oh... Hé ! Hé ! Bonne nouvelle, je capte ! Salut ! Ouais, ça va, mais... La bagnole que tu m'as prêtée, là, c'est une épave ! Il me faut une dépanneuse ! Euh... Je suis sûre, là... Je sais pas, sur... Une route pommée... Une route 42 ! Une route 42 ! Ouais, à un kilomètre et demi... Ok, on se voit quand t'arrives ! Madame, je vous raccompagne à votre voiture, on attendra la dépanneuse ! Euh... Je sais pas trop... Pas de soucis ! Je suis sûre que ces cons seront ravis de vous déposer quand ils passeront ! Ok, d'accord... D'accord, laissez-moi... Juste une petite seconde... Ils vont pas tarder à revenir... Ok, ok, c'est bon, on y va ! Euh... Mais tâchez d'être plus prudent cette fois, d'accord ? Vous étiez pas vraiment perdus, pas vrai ? Ça dépend à qui vous demandez ! Mon ex dirait que je suis perdu depuis des années ! En tout cas, vous connaissez bien la région ! Donc vous êtes pas du coin ? Non, je suis de Seattle ! La boîte pour laquelle je bosse vient d'ouvrir un labo, ici... Et me voilà... Parachutée au beau milieu de nulle part ! Pour étudier des plantes ! Tout juste ! Je vous l'ai déjà dit ! J'avais oublié ! Euh... Enfin bref ! La boîte qui m'emploie, il travaille pour une firme de bio-ingénierie ! Certaines plantes que j'étudie sont très rares... Et... Il se trouve qu'elles poussent justement dans la région ! Alors ça, ça m'embouffe carrément un coin ! Putain, à quoi encore ? Clit ! On a de la compagnie ! Fais-moi le mal, hein ! Alors, tu te prends pour qui ? Un putain de méchant motard, hein ! Hé ! Faites-lui la gueule ! Hé ! Alors, t'aimes ça, ma poule ? Tiens la gueule ! Joue moins les grands bras, hein ! On t'apprendra jamais ! Pas vrai, ma gueule ? Hé ! On va t'apprendre ! On va te donner une leçon ! Allez ! Oh ! Merde ! C'est sans moi ! Je me casse ! Attends ! Attends ! Attends ! Roule, bordel ! Roule ! Oh ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh non ! Non ! Oh mon Dieu ! Hé ! Je suis désolée ! Je sais pas ce qu'il m'a... Je fouillais dans votre sacoche ! Non, ça fait rien ! Et je l'ai vue et... Oh mon sang, j'aurais pu tuer quelqu'un ! Oh merde ! C'est pas faux, mais... Il aurait fallu viser quelqu'un d'abord ! C'est la première fois que je fais un truc pareil ! Je l'ai vue ! Je l'ai vue dans votre sacoche ! J'ai essayé d'appeler la police, mais j'avais... Vous avez bien fait ! Et voilà ce qu'on va faire ! Voilà ce qu'on va faire ! Restez avec vous ici et attendre que votre avenir... Ok ! Merci beaucoup ! C'est la première fois que je fais un truc de ce genre ! J'aurais pas cru ! Ah ouais ? D'accord ! Tucker ! Camp de Hot Springs, vous me recevez ? J'ai besoin de plus d'infos sur la survivante que Larsen a repérée à Marion Fox ! Deacon ! Je t'ai dit tout ce que je savais ! C'est une jeune fille ! Attends ! Il a parlé de chez Angry Jim ! Le vieux resto à pancakes près du pont Est ! Le bûcheron et la pile de pancakes ! Ouais ! Je vois où c'est ! Ok ! Je vais commencer par là ! Bon ! Où est-ce que tu te planques ? Elle doit être quelque part ! Elle pourrait avoir besoin d'eau ! Près de la crique peut-être ! Ça doit être elle ! Elle vient sûrement chercher de l'eau ici ! Ouais ! Elle s'approvisionne le moment tous les jours ici ! Et elle se déplace prudemment ! Et sans s'attarder ! Plutôt futée ! Elle est maligne ! Elle évite la rue ! Sors que la nuit ! Les mutants sont dehors ! Et elle est moins visible ! Allez ! Je vais la poser... ici ! Alors, gamine, voyons où tu te caches ! Hé ! N'aie pas peur ! Je te ferai aucun mal ! T'es toute seule ? Y'a... personne d'autre avec toi ? Oh, la vache... Ok... euh... C'est... c'est ta chambre ? C'est... c'est sympa ? C'est à toi, ça ? Non ! Lisa ? C'est à moi ! Je l'ai gagnée en gymnastique ! J'aurais dû finir première ! Mais Missy King... Lisa ! Lisa ! T'as entendu les coups de feu dehors ? T'es pas en sécurité ici ! Alors tu vas... J'étais à l'école... Et puis ma mère m'a appelée pour me dire de rentrer à la maison à toute vitesse et... Qu'ils allaient m'attendre là-bas et qu'on partirait ensemble et... Mais quand je suis arrivée, y'avait... Un mot... Ils étaient partis avec des gens... Et moi je savais pas quoi faire alors... Alors je me suis cachée et je... Je... je savais pas quoi faire... Ça va, ça va, t'en fais pas ! Lisa, y'a un camp pas loin d'ici... Il faut que tu me laisses t'escorter là-bas... Y'a des gens là-bas... Y'a des gens, je les connais, je... Bon, je vais pas te mentir, c'est un camp de travail, c'est... Enfin, il faut travailler pour manger, c'est pas le paradis... Mais au moins tu m'auras pas de faim ! Non ! Non, ma mère va venir me chercher ! Est-ce que... ok, c'est ta mère ? Tu me dis qu'elle est jamais revenue, c'est ça ? Alors... Elle est peut-être au camp si ça se trouve... Maman est... Elle est au camp... Oui... Oui, j'en suis sûre... Ok... Reste avec moi... Merde, y'a quelqu'un dans le tunnel ! Quoi ? Tiens, descends... Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, écoute-moi... Les coups de feu que t'as entendus... C'étaient des gens... C'étaient des gens pas bien... Tu comprends ? Mais... J'ai pas trop fou... Ouais, chope-le ! Vas-y ! Ta voix a courir partout ! Il est touché ! Oh, je tue plus ! À couvert ! Tiens, ça va se mettre ! Attends... Ah ! Lisa ! Petite ! C'est bon, tu peux sortir ! Lisa, je vais te poser une question... C'est très important... Tes voisins... Est-ce qu'ils avaient des armes à feu ? Genre des... 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 Des revolvers... Ou... Des fusils... Des trucs de ce genre... Non ! Des hommes sont venus tout prendre ! Des hommes ? Comme ceux du tunnel ? Ou est-ce qu'ils portaient des... Uniformes un peu comme... Comme à l'armée ? On aurait dit l'armée... Mais ils étaient très sales et... Ils s'étaient fabriqués des drapeaux... Euh... Ça disait... Milice du comté de déchutes, je crois... Je sais plus... Ils avaient du monde avec eux ? Des femmes ou des enfants ? Je me souviens pas... Ok ! Tommy se souviendrait... Tommy ? Tommy Strictland... Mon meilleur ami... Mais... Il est parti ! Il est allé se cacher avec son père ! Se cacher ? Son père avait construit un abri anti-atomique et stocké plein de choses dedans ! Des plants... Des vivres... Des armes... Ce genre de trucs ! D'accord ! Tu sais où il se trouve ? Non... Ils voulaient que je vienne avec eux... Mais... Je savais que mes parents reviendraient me chercher... Pas de la visite ! On y est ! On est arrivés alors ! Reste avec moi ! Ok ! Tiens tiens ! Qui revoilà ? Madame Tucker ! Oh mon Dieu ! Lisa... Ma chérie... Tout va bien ! T'es en sûreté ici ! Papa et maman ! Tout le monde est tombé malade ! Je ne savais pas quoi faire ! Des hommes sont venus ! Des gens sont tombés malades ! Tout va bien ! T'es en sûreté maintenant ! C'est un miracle ! C'est un miracle ! Nom de Dieu ! Nous étions voisines ! Pas vrai, Lisa ! J'habitais le même pâté de maison ! Je connaissais ses parents ! Ils sont ici ? Madame Tucker ! Mon ange, tu connais la réponse ! Non... Ils ne sont pas là ! Viens, entrons ! Tu pourras te laver... Et manger un bougou ! Et puis je te... Je te trouverai un lieu où dormir ! Emmenez-la ! Donnez-lui à manger ! Va voir Al-Kai ! Je te verserai tes crédits ce soir ! Eh... écoute ! Elle en a vraiment bavé, alors... Vas-y, Molo ! C'est moi qui décide comment je dois... Écoute-moi, sérieusement ! La fais pas trimer comme tous les autres ! Tu vas quand même pas m'apprendre à gérer mon camp ! Le jour où tu voudras t'installer ici et nous aider à avancer ! T'auras peut-être ton mot à dire ! Ha ! C'est pas le moment de te dégonfler, Dick ! Brian, restez là encore longtemps ! On vient s'y mettre ! Prenez votre mal en patience ! Moi j'ai du boulot ! O'Brien... Ça peut être que lui ! La charogne est quasiment intacte et semble appartenir à un otocoïlius semi-onus, ou cerf-mulé ! Mais c'est pas comme si on pouvait vérifier ! Est-ce très visible sur les muscles principaux ? Indique une contamination par la souche HB du virus Olygane ! Je vais faire un prélèvement ! J'essaie de voir les choses du bon côté ! Au moins, t'as pas été déchiqueté par les mutants ! Si t'avais tenu un peu plus, t'aurais pu devenir l'un des leurs ! La grosse cata, quoi ! Ah ah ! Vous voulez quoi ? Reculez ! Je veux juste discuter ! Le protocole Nero 2-7 stipule que c'est l'ordre d'opération menée en seconde de quarantaine ! Je rencontre des sujets, des drifts, des civils ! Il est interdit d'établir de contacts ! Ah ouais ! Pourtant, on dirait bien qu'on a établi un contact ! Oui ! Oui, en effet ! Vous êtes en vie ? Oui ! Exact ! Comment ? Comment c'est possible O'Brien ? Ah ouais, je comprends pas ! Ok ! Vous y étiez, cette nuit-là, à farewell ! La nuit suivante, dans le camp de réfugiés, les hélicos ont brûlé et tout le monde est mort ! Les gens ont été massacrés ! Tous réduits en putain de charpie ! Alors écoutez-moi bien ! Il y a deux choix possibles ! On s'arrange calmement, on papote un peu, vous me dites ce que je veux savoir, et vous retournez bien sagement fouiner dans la merde de mutants, ou peu importe quoi d'autre ! Ou alors... Je fais un trou dans ce joli déguisement, et on voit si vos petits copains vous apprécient autant après vous avoir vu respirer de l'air contaminé ! Vous choisissez quoi O'Brien ? Oui... D'accord... D'accord... Vous vous souvenez ? Du toit ? De la vieille distillerie ? J'ai fait monter une femme blessée dans votre hélico ! Oui ! Je me souviens, un coup de couteau, en entaille profonde ! Je suis allé au camp de réfugiés, où vous deviez l'amener ! Tout le monde était mort, alors je vous le redemande, comment, comment vous avez survécu ? On... On n'y est pas allé ! On a été reroutés vers un camp au sud ! Vous l'avez dit, le camp de Belknap a été perdu, alors ils... Ils nous ont envoyés dans un autre camp près de Silver Lake ! Il y a eu des survivants ? Des survivants ? Je sais pas, on m'a... On m'a muté dans l'unité de recherche ! Est-ce qu'elles sont des sorties ? Attendez, attendez, attendez ! Je peux me renseigner ! Je peux vérifier ! Vous avez l'un de nos tokens ? C'est comme ça que... Je peux rien vous promettre, mais... Je vais voir ! Ouais, ouais, je viens avec vous ! Allez, en route ! Je vous en prie, non ! Vous les connaissez pas, ils vont vous descendre ! Je vous tuerai avant ! Putain, si vous voulez me buter, faites-le, ok ? J'ai fait mon boulot ! La femme, pas de femme ! Je l'ai mise sous oxygène et perfusion ! Je l'ai maintenue en vie, et ça m'a valu de grosses emmerdes ! Elle était condamnée ! Alors je l'ai placée à l'hôpital de campagne ! Je lui ai sauvé la vie ! O'Brien, au rapport ! Merde, je dois y aller ! Écoutez, vous devez filer d'ici, vous connaissez pas ces types ! Il doit faire des choses horribles ! Si j'ai pas de vos nouvelles... Ça prendra du temps, mais je vous traquerai... Et quand je vous aurai retrouvé, je ferai pire que casser une antenne ! Je regrette pour votre femme... Mais vous n'êtes pas le seul à avoir perdu quelqu'un ! Comment ça va, petite ? Il me laisse pas partir ! Pourquoi tu veux partir ? T'es à l'abri, ici ! Je dois travailler ! Ok ! Ok ! Lisa, j'ai... Va-t'en ! J'ai un truc pour toi ! Oh, c'est beau ! Tu m'emmènes avec toi ? Tu peux me ramener à Marion Forks ? Je... je peux pas, désolé, c'est... c'est trop dangereux ! Je dois aller me coucher ! Ils nous font le veto pour travailler ! Eh ! Euh... Tu répondais pas à la radio ? Ouais ! J'suis pas à acheter ! Oh là, oh là, doucement ! Je vais bien, je vais bien ! Je voulais... M'éclaircir les idées, tu vois ? T'as de la fièvre ! Putain, paye ta migraine ! T'as de la fièvre... Non, non, non ! Je... je suis fatigué ! Ok, tu restes ici, tranquille ! Moi, je vais réfléchir ! Eh ! J'ai pas besoin d'une nounou, putain ! Je vais bien ! Merde ! Allez, réfléchis, mais réfléchis ! Viens par ici, je vais te montrer ce que tu cherches ! Ouais ! Trouvez ! Oh ! Allez, concentre-toi un peu ! T'inquiète, je suis concentré ! Ok ! Alors, celle-ci s'appelle l'Avandula angustifolia ! Lavande quoi ? Ouais, mais vu que j'ai pas fini de rembourser mon prêt étudiant, personnellement, je préfère le latin voiture ! Moi, t'en as pour ton argent ! Fais-toi plaisir ! Ok, allez, donne-moi tes mains ! Voilà, tu en poses une autour de la fleur ! D'accord ! Ensuite, tu places l'autre le long de la tige ! Ok ! Voilà, comme ça ! Ensuite, faut tirer tout doucement ! Ça va, j'ai déjà arraché du chien d'or ! Eh ben, c'est pas du chien d'or ! Tu dois faire preuve de délicatesse ! Mais appliquer une pression ! Oui, mais sans forcer ! T'es prêt ? Go ! Et voilà le travail ! Nickel ! Ouais ! Dis-donc, elles sont pas vraiment la rose ! Ok, garde celle-là ! Moi, je vais aller en cueillir d'autres ! Et donc, quoi la lavande ? Les gens du labo sont dans tous leurs états ! Ils pensent avoir trouvé une sous-espèce de monoterpénoïdes mutants, qui produisent un linalol modifié pouvant… Ah ouais, ah c'est… Merci Einstein ! Merci vraiment ! Désolée ! Elle contient une molécule qu'on peut utiliser pour synthétiser un médicament pour les grands brûlés ! Là d'où je viens, la seule herbe qui sert à soigner, on la fume ! Tu sais, Boozer connaît un type qui a une ferme à genre 5 km d'ici ! Oh mais c'est super ! Boozer va finir en prison et il te fera tomber avec lui ! Et sinon, qu'est-ce que vous faites d'autre ? Des armes chimiques, des armes de destruction massive ? Non, non 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 ! Enfin, pas moi en tout cas ! Ah ouais ? C'est dans mon contrat ! Mes recherches peuvent en aucun cas être utilisées à des fins militaires ! Hé ! Regarde-moi ça ! Attends, arrête ! Oh allez, l'eau doit être trop bonne ! Non non, attends ! Qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, ça, tu peux continuer ! Allez, qu'est-ce qu'il y a ? C'est une longue histoire ! Bon, ça fait rien ! On peut marcher aussi ! J'aime bien marcher ! Et... si tu m'en disais un peu plus sur tes plantes ? Sérieux ? Ok ! Eh bien, on dit que ce genre-là est non endémique ! Tu le fais exprès, hein ! Ça veut dire qu'elle n'est pas native de la région ! Tu peux remercier Ogden ! Qui ça ? Eh merde, j'ai posé une question ! Peter Skin Ogden ! Le premier explorateur à avoir traversé cette partie de l'Oregon ! Lui et d'autres explorateurs ont apporté toutes leurs plantes médicinales avec eux ! Certaines se sont propagées dans la région ! La plupart poussent sur les rives des petits lacs et des étangs ! Le premier explorateur blanc ! Waouh ! Tu te mets au politiquement Corée ? Faut pas croire les clichés sur les bikers ! En vrai, on est très très fréquentable ! J'en doute pas ! On a deux frères de couleur, OMC ! L'un d'eux est membre à part entière ! Je crois pas avoir vu une seule personne de couleur depuis que... que je suis arrivée dans ce petit coin de paradis ! Ouais ! Il se trouve que Jack a fait venir des gars de Sacramento exprès pour faire chier des rives aux skinheads ! Non, tu me fais marcher ! Ouais, je rigole ! Oh, James et Jimmy, un vieux pote ! C'est moi qui l'ai fait entrer, OMC ! On a servi dans la même unité ! Faudrait que tu passes au club un de ces quatre ! Je te ferai visiter ! Tu le trouveras sympa ! Il est super marrant ! Il fait une margarita du tonnerre ! Euh... Je commence tôt lundi au labo, donc... On sera dans ton lit pour vingt-deux heures ! C'est promis ! Une proposition pareille ? Ça se refuse pas ! Allez, à toi ! Essaye d'en cueillir une ! De la lavande ? Tu veux que je cueille de la lavande ? Oui ! Et je veux trois pieds de lavande ! Et pas écrasés ! Oh, je vais les écraser ! Allez ! Oh ! C'est pour toi ! Waouh ! On dirait que la galanterie n'a pas disparu, affaire Owen ! Mais si c'est le cas, je plaide non coupable ! Oh, pauvre chérie ! Hé ! C'est celle qu'on va fumer tout à l'heure ? Non, mais c'est celle qu'on va boire ! Je sais faire une tisane du tonnerre avec ça ! Sans déconner ! Hé ! Ok, si tu viens chez moi, je t'en ferai une ! Du moment que tu me déposes à la maison ! Ok, super ! Fais te convertir, tu vas voir ! Fais-moi penser à m'arrêter pour acheter de la bière en chemin ! Hé, Boozer ! Portelle de merde ! C'est drôle, je repensais à la fois où... Il y a plusieurs étés de ça, Sarah m'a emmené à Bear Creek Pendant qu'on cueillait de la lavande, elle m'a appris à... Bon mousesse ! Elle m'a appris à faire un baume pour les brûlures et... Écoute, je suis sorti aujourd'hui ! D'accord ? J'ai inspecté la montagne, relevé quelques pièges, mon bras est presque rétabli ! Très bien ! Ok, je vais le laisser ici et... Hé ! Laisse-moi encore un ou deux jours ! D'accord ? Bureau Philonore, comme t'as dit, loin de cette merde ! Ouais... C'est ça ! Dick ! T'es là ? Ouais, je suis là, qu'est-ce qu'il y a ? On a été violemment attaqués ! Des Reapers ! Une vingtaine, peut-être plus ! Enfoiré de Reapers ! La petite, dont tu te souciais tant ! Lisa ? Attends, attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Où est Lisa ? Disparue. Il l'a enlevée avec trois autres. Alkaï, il les a suivis aussi loin qu'il pouvait, mais ils sont enterrés au cratère Belknap. Il est revenu pour rassembler quelques hommes, mais... Bordel ! Ok, écoute ! J'ai vu ce que ces fils de pute font à leurs otages ! Pas question d'attendre ! Putain de Reapers ! Où est la fille ? Si vous avez touché à un seul de ses cheveux, il aurait pu de merde ! Je vais tous vous buter que vous l'ayez touché ou non ! Tiens bon, Lisa. J'arrive. C'est quoi ? C'est à Lisa ? C'est pas un Reaper, en tout cas. Les empreintes. Taille d'ado. C'était sûrement Lisa. Elle a été traînée par ici. Ouais ! Pourquoi tu vas pas trouver la voie, plutôt ? Ils sont morts, enfoirés ! Ils reviendront pas ta putain de secte ! Je dois renoncer ! Je dois renoncer ! Je dois renoncer ! Pendant des jours, j'ai suivi un rassemblement des Amelie. Oh ! J'ai... Personne ! Vous rejoindra ! Tiens bon, Lisa. Quoi qu'il te fasse, essaie de tenir bon. Il est touché ! Il est touché ! Qu'est-ce que tu fous ? Tu n'as pas besoin de Piet! Il est touché ! Un zuré ! Ouais ! Tu ne sais pas ! J'ai oublié ! J'ai du coup de sauter ! T'es en train de se mettre ! Lyssa, hey Lyssa, oh bordel, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Lyssa, Lyssa, hey, ma puce. Non, non, chut, chut, tais-toi, tais-toi, Lyssa, c'est moi, Dicone, tu te souviens, Dicone. Dicone, ok, ça va, tout va bien, tout va bien, allez, viens, ça va, merde, tu peux courir, tu sais où se trouve le centre pour visiteurs, super, c'est là que j'ai ma moto, je veux que tu cours là-bas, le plus vite possible, t'arrêtes surtout pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas quoi qu'il arrive, t'es prête, allez, fonce. Lyssa, cesse-toi, cesse-toi, la voie, reste sur la voie, je t'ai dit, dégâté. Lyssa, cours, on est en sécurité maintenant, est-ce que ça va ? Non. Écoute-moi, il y a un camp à Lost Lake, au sud d'ici, ça n'a rien à voir avec Hot Spring, Iron Mike n'est pas du tout comme Madame Tucker. Je le aime, Madame Tucker. Tu seras pas toute seule là-bas, c'est un chouette camp, et c'est un lieu sûr. D'accord. Accroche-toi. Ricky, Ricky, réponds. Ricky, t'es toujours sur ce canal ? Quand de Lost Lake, répondez. Deacon ? Ça fait un bail. Qu'est-ce que tu veux ? Fais pas chier, viens me voir, ok ? Rendez-vous au croisement de l'autoroute des Cascades et de la route d'Holbelnappe. J'y vais tout de suite. Tu sais ce qu'Iron Mike a dit la nuit où Bowser et toi, vous êtes partis ? Ah ouais, ça. Écoute, c'est pour ça que c'est toi que j'appelle, mais pas schizo. Iron Mike a pas besoin d'être au courant. J'ai une gamine avec moi. Quoi ? Enfin, pas une gamine, une survivante. Elle a survécu longtemps dans ce merdier. T'as une survivante ? Et tu l'emmènes à Lost Lake. Non, c'est toi qui vas l'emmener à Lost Lake. Je vais te la confier. Ricky, t'es là ? Ouais, ouais, d'accord. Je me mets en route. Terminé. Ricky ? Ouais, de rien, surtout. Tu vas te plaire là-bas, petite. Comme je te disais, Iron Mike, c'est... C'est un mec bien. Il crie beaucoup, mais... Ne laisse pas te plomber le moral, d'accord ? Sinon, y'a un type qui s'appelle Schizo. Si t'emmerdes ! Tu le dis à Ricky ! Ou alors, dis-le à Adi. C'est le médecin du camp. Va lui dire. C'est... C'est une chic fille, Adi. Elle a des... Mes dogs du... du matos, la... la totale. Elle désinfectera tes plaies. Ce serait con que ça s'infecte. Elles t'aideront. T'as compris, petite ? Tu peux compter sur elle. Même si... Si tu chies dans la colle. Ok. Salut, Ricky. Salut, Dick. Je suis surprise. Tucker fait plus dans le commerce d'esclaves. Euh... Lisa, je te présente Ricky. Elle va te... Elle va te conduire à l'abri. Rien n'a changé, Dick. Iron Mike te paiera pas pour ça. Me payez... Oh, mais te fous de pas de moi. Pardon. Ça, ça n'a rien à voir avec ça. Je suis pas venu récupérer une prime. Est-ce que... Est-ce que tu peux l'emmener ? Hein ? Qu'est-ce qu'elle a, Dickon ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a croisé des ripures sur sa route. J'ai dû... Oh, Seigneur. Hé, Lisa. Salut. Je suis Ricky. Dis-moi, est-ce que t'aimes pêcher ? Moi, j'adore ça. Je crois même que c'est ce que j'aime le plus au monde. Ça te dit qu'on aille pêcher ? Ouais ? Viens, tu vas découvrir Lost Lake. L'eau, y est si claire que t'en croiras pas tes yeux. Et les poissons ! Incroyable ! Le matin, ces poissons, ils peuvent sauter jusque là. Je te montrerai. Tu verras, on va bien s'amuser. Accroche-toi bien à moi, surtout. Prête ? Merci beaucoup, Ray. Allez, voilà. Et les voilà ? Non ? Ils vont m'avoir ? Putain, Bowser, qu'est-ce qu'ils... Comment t'entrer ? Oh là, on se calme. Tu te bouges pas, là. Bowser, c'est moi. Arty ! C'est Dick, c'est moi. Tu t'abroches pas, t'entends. On peut parler. Je t'ai puté. Ça va, ça va. Sauf ton moelle. Fais-y, il n'a pas l'estion. Putain, merde. Ah, fais chier. Ah, Bowser, mais qu'est-ce que tu me fais, là ? J'ai... Je les ai... J'ai entendu des voix. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Dick, tu les as entendus aussi, pas vrai ? Non, j'ai rien entendu, Bowser. D'une infection, mon pote. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, Bowser. Regarde ton bras. J'ai pas besoin, donc... Allez, viens, il faut qu'on trouve de l'aide. J'ai pas besoin d'aide. Allez, dis-moi. Fais chier, j'ai pas besoin d'aide. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je les ai... Ouais, allez, viens. Monte, faut qu'on y aille. Attends. Attends, attends. Quoi ? Où est-ce qu'on va ? Je... On va faire un petit tour, Bowser. Ça te rafraîchira les idées. Un tour ? Ouais. Ouais, d'accord. Un peu d'air frais. Ok. Où on va ? Où on va ? Dick. Hé, tu te souviens quand on a quitté Fairwell ? À quoi ça ressemblait ? Ouais. Je... Je me souviens. Les autoroutes... étaient blindées de voitures. Y'avait... un paquet de monde sur les routes. Ils croyaient qu'en roulant assez vite... ils arriveraient à éviter le pire. Ouais. Personne n'aurait pu aller assez vite, Bowser. Personne n'avait senti le truc arriver. Et le temps qu'ils décident de tout plaquer, de prendre leurs clics et leurs claques, de se barrer, c'était trop tard. Ouais, trop... tard. Mais je me souviens... d'avoir vu les mutants débarquer. Ils étaient des milliers. qui tous ces blaireaux... se sont fait submerger. Ouais. Je me souviens. Quand on voit un truc pareil... on sait que ça finira pas à nous arriver. Tôt ou tard. On peut rien y faire, Bowser. C'est couru d'avance. Mais tu sais pourquoi on tient bon ? Non. Ben parce que c'est tout ce qu'on sait faire. Ouais. À la fin. C'est quoi ? C'est vrai. Qu'est-ce que tu fabriques ? Rien. Je me doutais que tu te ferais beau avant d'y aller. Bah, tu vois. Ouais, je pensais aller me poser un peu au chalet, boire quelques bières et aller faire un tour à l'infirmerie. Non, non, non. J'en avais juste marre. Ok, c'était juste pour déconner. Hé, Dick. Iron Mike a dit qu'il te ferait la peau s'il te le voyait. Et s'il l'a dit... Ce vieux con arrive à peine à se rappeler de son prénom. Il s'en souviendra. Hé, hé, hé. Faut pas que tu t'endormes. On est loin de la route, mais si un mutant traînait dans le coin... Je sais. Ok. Et Dick. Ouais ? Ne tue personne dans ce camp, d'accord ? J'en avais pas l'intention. Ça va ? Impec. Qu'est-ce que j'ai vu quelqu'un ? Hé, merde. Iron Mike, Schizo, bordel. Non, et les gars qu'on a enterrés, ils ont été massacrés, Mike. Massacrés, merde. Ah, gueule. Il y a 10, deux secondes après. Je crois qu'il y a de 5 ans. Ça va mal finir, cette histoire. Tu dis ça. Je crois que Schizo a craqué sur elle. C'est bon. Elle lui arracherait la tête, non ? Oh, les merdes. Ricky, Eddie. Écoutez, je veux pas d'ennuis. Alors, si vous pouviez me laisser passer... C'est plutôt à toi de me dire ce que tu fous dans mon infirmerie. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me descendre ? Oh, je sais, je sais. T'obéis à un code, pas vrai ? Interdiction de tirer sur une femme, à moins d'y être obligée. Ce grand jour est arrivé. Fais chier. Ok, écoutez, laissez-moi vous expliquer. Oui, la glacière. Tu vends de la dope pour Tucker, maintenant. Quand tu m'as amené la petite, j'ai cru que t'avais changé. Apparemment, je me suis plantée. Pas du tout. C'est pas de la dope. Quoi ? C'est des antibiotiques. Boozer, il est mal en point. Une sale infection. Je savais vraiment pas quoi faire d'autre. Une infection ? Comment c'est arrivé ? Peu importe. Bah, j'ai merdé. Fais-le venir. Va le chercher, ramène-le. On peut pas faire ça. Si, on peut. Je me fous de savoir qui c'est, ou de ce que peut penser Iron Mike. Si quelqu'un est malade, on doit le soigner. Il faut qu'on se serre les coudes. Ma chérie, c'est tout ce qui nous reste. Viens. Je t'emmène. De quel côté on va ? Tu te souviens, il y avait un petit campement quand on est arrivés dans la vallée. Ouais, je m'en souviens. T'appelles ça une moto ? C'est peut-être pas une super moto de drifteur, mais ça suffira. Allez, en selle. J'étais en classe quand c'est arrivé. Alors, comment elle va ? La fille que j'ai amenée, Lisa. Tu m'emmèneras la voir ? Non. Oh, putain, Ricky. Qu'est-ce que tu me chantes ? Pourquoi ça ? Je peux pas. Elle est pas là. Attends. Attends une seconde, toi. Où elle est ? Il y a quelques jours, Skizo l'a affectée à une mission de ravitaillement. Elle est partie avec trois autres au Ganrog pour chercher des provisions. Ils sont rentrés sans elle. T'es en train de me dire qu'ils l'ont abandonnée ? Abandonnée dans le No Man's Land ? Ils ont abandonné personne. Ils disent qu'elle s'est enfuie. Putain ! Elle a pu fuir n'importe quoi. Des loups, des mutants, des Rippers, y a le choix. À quoi penser Skizo en l'envoyant en mission de ravitaillement ? On doit tous travailler, Dick. C'est la règle et tout le sait aussi bien que moi. Je le crois pas. Écoute, elle avait survécu plusieurs années à Marion Forks quand je l'ai trouvée. Ah ouais ? T'aurais peut-être dû la laisser là-bas. Qui va là ? Reculez, sinon je vous fais sauter le caisson. Hé, Wooser, c'est moi. Non, reculez ! Waouh. Hé. Hé, c'est... C'est Riki. Est-ce que tu te souviens de moi ? J'ai voyagé avec vous il y a un an. Riki. De Tumalo. Ouais. De... De Tumalo à... à Lost Lake. Ouais. Attends, attends, attends. Voilà. Alors, comment ça va ? Wooser, tu tiens le coup. Ouais, tu as de la forme. Malgré tout, ça te donne pas plus le droit de nous voler. Tu te fous de ma gueule ? Mais t'as vu son bras ? T'aurais fait quoi à ma place, hein ? Je sais pas. T'aurais pu demander, déjà. Merde. Regardez-vous, les bikers. Les drifteurs les plus endurcis du No Man's Land reviennent la queue entre les jambes chez Iron Mike. Enfin, s'ils vous laissent. Bon. Aide-moi à l'emmener chez Adi. Bouge ! Allez, mon pote, viens. J'ai pas besoin de ton aide. Riki. Oui, Bowser, Riki. Bon, je... Je vais retourner à son chevet pour m'assurer qu'il va bien. Lâche. Et comment, ma belle ? Attends, combien de temps avant qu'il puisse remonter en selle ? Plutôt combien de temps tu dois rester ? On a des antibiotiques, mais... ça suffira pas. Si Mike vous laisse rester, ton ami aura une chance. Faut pas croire un traître mot qui sort de sa bouche. Adi est trop gentille. Mike, on a déjà pas assez de livres pour ceux qui font leur part. Alors, pour un putain d'éclopé... C'est pas un éclopé, il peut travailler. Moi, je dis qu'il faut les foutre dehors. Mike, on est pas comme ça. Putain, mais tu t'entends ? Et toi, t'as fini par te lasser d'être le larbin de Tucker ? Raymond, t'arrête, là. M'appelle pas comme ça. Putain, tu me fatigues. Oh, ça se dépie ! Tiens, tu vois ? Tu sais très bien qui est ce mec et ce dont il est... Tu la fermes ! Et toi ? Rengaine-moi cette merde. Mike, c'est Dickon qui m'a confié la petite... Je sais. Je sais. Et je sais quel genre d'homme il est et ce qu'il a fait. Tu crois que tu vaux mieux que lui ? Et Ricky ? Et moi, alors ? On a tous dû survivre dehors, Schizo. On a tous dû faire des choses dont on n'est pas fiers. Il nous faut un motard de plus. Hé, attends une minute. J'ai juste besoin de quelques jours et d'antibiotiques. Je ferai ce que vous voulez. Ok, Mike. C'est toi le patron. Je te suis. Allez, suis-moi. Toi, je t'ai allé... Commence pas. Si on n'arrive pas à se poser et à nous organiser pour cultiver notre nourriture, on sera tous morts au printemps prochain. Si tu fournis ce dont Boozer a besoin et que tu nous laisses rester jusqu'à ce qu'il puisse conduire, je bosserai pour toi. Je veux juste te dire qu'une fois que Boozer sera sur pied, on rassemblera de l'équipement et on partira au nord. Au nord, hein ? Il y a un camp là-bas, près de Smith Rock. Et puis, vous n'auriez jamais allé. On a pas mal de mauvais souvenirs ici. Faut qu'on tourne la page. Recommencer à zéro, hein ? Ouais, je comprends. Laisse-moi maintenant. Il faut que je réfléchisse. Pas de problème, Mike. Tout ce que tu voudras. Demande à Ricky de m'appeler si t'as besoin d'un truc. Deacon. Hé. Tout va bien ? T'es sûr ? Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, je suis pas venu pour lui. D'accord. Je passais voir si t'avais besoin d'un truc. Tu sais, pour l'infirmerie. À vrai dire, on commence un peu à manquer de tout. Ce que je veux dire, c'est... On n'aura jamais trop de médocs, de bandages stériles, d'instruments... Tiens. Un couteau Liston. Ouais, pendant la guerre de Sécession, on s'en servait pour opérer sur le champ de bataille. Pour opérer ? Quand y'avait pas d'anesthésique ou de l'odanome. J'ai noté les endroits où tu pourrais en trouver un. C'est la brochure du centre pour les... pour les... pour les visiteurs des Shermanskans. Le Shermanskans, Sandeck. Plus infesté de mutants, tu meurs. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, heu... Deacon. Merci bien. Shermanskamp. J'y suis presque. Le centre pour visiteurs. Maintenant, faut que je trouve un moyen d'entrée. Voilà, on y est. l'escalier de secours. Le couteau d'amputation. Ça y est. Il faut que je le ramène à Adi. Il faut que je refaire, je m'en... il faut que je le ramène à Adi. Adi, tu trouvais le couteau que tu cherchais. Merci, Deacon. T'imagines pas à quel point on en a besoin. Il n'y a pas de quoi. Ravi d'avoir aidé. Salut. Oh. Tiens, voilà le couteau que tu m'as demandé. Super. Merci. Pas de soucis. Allô ? Il y a quelqu'un sur ce canal ? O'Brien, c'est vous ? Oui, ici O'Brien. Vous avez toujours l'une de nos radios. Excellent. Bon, écoutez, je vais essayer de vous aider à en savoir plus sur cette femme. Sarah Whittaker. Je vais me placer dans votre hélico, c'est lui-là. Oui, 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 je sais. Mais d'abord, vous devez me rendre un service. Quoi ? Vous me demandez un service ? Écoutez-moi. Votre radio possède un affichage digital. Je vais vous envoyer un message codé et coordonné. Retrouvez-moi à cet endroit. O'Brien, c'est quoi cette histoire ? Retrouvez-moi là-bas. Il y aura des soldats du Nero un peu partout autour. Ne vous faites pas voir. Terminé. Bon, me voilà. Nom de Dieu. Évitez de me faire des frayeurs comme ça. Vous avez trouvé quelque chose sur Sarah, la femme que j'ai mise dans votre hélico ? Non, rien. Rien ? Attendez du calme. Il me faut du temps, d'accord ? Je risque gros à vous aider. Si on découvre ce que j'ai fait au QG, tous ces types armés là-bas, ils exécutent les gens... Vous faites tous partie de la même équipe pour Brian. Oui, je sais que c'est l'image que ça donne. Écoutez, j'ai pas le temps de vous expliquer maintenant, mais... J'ai besoin de votre aide. Mon aide à moi ? Oui, prenez ça. C'est un enregistreur de longueur d'onde et un train sur GPS. J'ai besoin que... Le temps presse. Merde. Je connais même pas votre nom. Deacon, Deacon Saint-Jean. Écoutez, Deacon Saint-Jean, si vous voulez que je risque ma peau pour en savoir plus sur Sarah, alors oui, j'ai besoin que vous me rendiez service. Ok. Gardez bien ce Toki. Je vous contacte dans quelques minutes. Vous connaissez même pas mon nom, mais vous l'apprendrez avant qu'on en ait fini, O'Brien. Et gardez précieusement ce Toki. Il m'a pas quitté une seconde, espèce d'enfoiré. Bordel de merde, il va me faire poroter encore longtemps. Allô ? Deacon, vous êtes là ? Ouais, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous voulez quoi ? Bon, j'ai mis un bloqueur sur ce canal. Il est sécurisé. Vous voulez quoi ? J'ai envoyé une série de coordonnées vers votre radio. J'ai besoin que vous vous rendiez sur place et... Quoi ? Pourquoi ? Écoutez-moi. Plusieurs groupes d'intervention sont en mission sur le terrain. J'ai besoin de savoir ce qu'ils font. Pourquoi vous leur demandez pas ? Impossible. Écoutez, c'est une longue histoire et j'ai pas le temps de vous la raconter pour l'instant. Disons que des gens haut placés lancent des tas de missions sur le terrain, indépendantes les unes des autres. Les équipes ignorent ce que font les autres. Donc c'est l'apocalypse et vous continuez de faire vos magouilles comme si rien n'avait changé. Où c'est ? Je vous ai envoyé les coordonnées. Oh putain, O'Brien. Bon, ok. Je vais voir ce que je peux faire. Essayez de... d'en rejoindre un maximum. Il y a des sites d'atterrissage actifs, des emplacements de dépôts d'échantillons. Ouais, ouais, j'ai saisi. Et vous avez intérêt à avoir des infos pour moi, O'Brien ? Ouais, ouais, j'ai saisi aussi. Je vous recontacte. O'Brien, terminé. O'Brien, ouais, je suis là. Qu'est-ce que vous ? L'anneau sélico se dirige vers votre position. Vous devez le suivre. Le suivre ? Pourquoi ? Allez-y, ne le perdez pas de vous. Ok, ok. Revenez-moi quand le ZA sera sécurisé. Sécurisez la zone et laissez rien passer. Je vous attends. O'Brien, j'y suis. Bon, qu'est-ce que je dois faire ? Chacune de ces unités de recherche possèdent un scientifique protégé par des gros bras. Il faut que vous vous approchiez du chercheur. L'enregistreur de longueur de l'onde est réglé sur la fréquence d'enregistrement de nos données. Il enregistrera tout ce qu'il fait. Ok, donc vous me demandez d'infiltrer un site brouillon de soldats, mais jusqu'aux dents, qui tire à vue, tout ça pour qu'il puisse y espionner un putain d'un télo ? Un putain d'un télo ? Espèce d'ignore, on a des doctorats, connard. Ouais, bah ce que je retiens du doctorat, c'est qu'il y a RAS dedans. Vous avez gardé les traceurs que je vous ai donnés ? J'ai pensé à les revendre, mais personne ici a accès à ce genre de matos, parce que vous savez, les satellites... Posez-en un sur leur hélico. Quasiment toutes ces missions marquent un arrêt non consigné dans le plan de vol. Je veux savoir où ils vont. O'Brien... Inutile de demander. Je suis déjà en train de fouiller les archives pour savoir où les réfugiés ont été évacués. Terminé. Non, non, c'est sûrement là. Qui est-ce qui, j'ai ici ? Oui, c'est quand même, c'est là. Je me demande combien de temps ça va voir. Je me demande combien de temps ça va voir. Note de terrain 2071. Le contrôle des pièges sur le site 14α a confirmé la présence d'un sujet mâle de grande taille affichant une mutation albinique. Comme prévu, le sujet arbore une dépigmentation thermique et des yeux rouges. Sa masse musculaire semble être 40% supérieure à celle des sujets infectés standards. Ceux que vous appelez les albinos existent bel et bien. Même s'il ne s'agit que du troisième sujet que nous pouvons étudier, en raison de la force et de la résistance évoquée qui les rendent particulièrement dangereux, d'autres notes de terrain font état de plus de 1000 spécimens repérés dans cette région. Quelle que soit l'origine de cette mutation, elle se répand rapidement. C'est ce qu'on nous dit. Maintenant, vous avez l'air d'un O'Brien. Qu'est-ce qui va pas ? Je vais vous dire ce qui va pas. Vos petits copains ont éviscéré un mutant. Il était encore en vie. Ce ne sont pas mes petits copains. Et qu'est-ce que ça peut vous faire ? C'est pas ce que vous faites, vous autres, Drifteurs ? Vous tuez les infectés contre de l'argent ? Et moi, avec moi, vous faites du troc ? C'est vrai, je suis des mutants. Mais je les débite pas vivants et je les écoute pas hurler de douleur. Vous avez mes données ? Ouais, j'ai vos données. Ok, je lance le chargement. Je vous rappelle. Terminé. O'Brien ! O'Brien ! Oh putain, il me refait le coup ! O'Brien, répondez ! Putain, vous avez intérêt à me recontacter, O'Brien. Hé ! Viens voir comment va notre gros flemmard de service. Comment toutes sont, Boosman ? T'en as pas marre de traînasser aux plumards ? Booser ? Tu peux pas rester là, Deacon. Du calme, Deacon. Comment il va ? Il a besoin de repos. M'en prends pas pour un bleu, Addy. J'ai demandé comment il va. Ça va. Pas fort. Oh putain, qu'il fait froid. Ça ne suffit pas. Ça suffit jamais. Attends une minute. J'ai dit qu'on ferait notre possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Attendre. Ok. D'accord. Deacon. Non, rien. Hé, tu sais quoi ? Deacon, Deacon, arrête ! Stop ! T'as envie de te défouler sur quelque chose ? Je le lis dans tes yeux. Tu sais quoi ? Si c'est vraiment ce que tu veux, fais-le dehors. Ali, je peux... Dehors. Écoute. Tu ne peux rien faire pour le moment. Faut juste... Je t'en prie. Rentre chez toi. Faire. Tu peux... Rentre... Chez toi, Deacon. Dick ? Dick ? Dick ? Alors ? Il va s'en sortir ? Ouais, il va s'en sortir, Schizo. Il a juste besoin de se reposer. Viens avec moi au chalet. Je voudrais te montrer quelque chose. J'ai des trucs à faire. Hé, je prends de gros risques. Crois-moi, tu ne seras pas déçu du voyage. Écoute-moi. Il y a deux mois, un drifteur a débarqué au camp. Il racontait des trucs délirants. Il disait qu'il faisait partie du personnel au sol à l'aéroport de Farewell avant que tout parte en couille. Une nuit. Une nuit, ils ont attendu un vol de Portland qui ne s'est jamais pointé. Et l'avion, il trimballait du matos pour la Croix-Rouge. La Croix-Rouge ? Ça y est, t'as compris ? Une soute pleine de médocs et des trucs de docteur. Peut-être même des... des anti... je sais pas quoi, moi. Enfin, ce genre de bordel. Des antibiotiques. On est tombés sur un gros... Ouais, ouais, ouais. Des trucs dans le genre. C'est ça. Ou ça. Hé, parle moins fort. On causera à l'intérieur. Donc, notre drifteur. Il bossait dans la tour de contrôle quand l'avion a disparu des radars. Pouf ! Tout à coup... Disparu. C'était, euh... Par là. Au sud du mont Washington. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il s'est posé sans trop de casse. Genre crash contrôlé, tu vois. Notre gars a entendu le pilote se vider de son sang. Fracture du bassin. Ok, donc vous avez envoyé personne sur le site ? Non. Pourquoi ? Le vieux était catégorique. Iron Mike, pourquoi... Ah, je vois. Des Reapers. Tu comprends vite. Tout ce qui se trouve à l'ouest d'Iron Ridge, là, appartient à Carlos et à sa joyeuse bande d'apprentis mutants. Quelle chiotte. Ouais. Donc, si tu te fais choper là-bas, fonce vers le nord, mec. Sans ça, ne traiter d'Iron Mike avec le rip. Pouf ! Pouf ! Ouais, ouais, ok. J'ai pigé, c'est bon. Mais j'ai une petite question. Pourquoi tu me dis tout ça ? Oh là, une seconde. Primo, je t'ai rien dit du tout. Oublie jamais ça. Deux yeux, t'es un putain de drifteur. Je suis censé faire quoi ? Te coller au cul comme un clébard ? Te sauver la peau, c'est ça ? Ok. J'ai d'autres choses à faire. J'ai compris. T'es juste un mec réglo parmi tant d'autres. Pas vrai, Schizo ? J'essaye juste de survivre. Comme tout le monde, en fait. Pfff. Hé. Fais ce que t'as à faire. Au final, c'est tout ce qu'on a. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Sûrmets ton toki. Je te recontacte. Eh, St. John, tu me reçois mon frère ? Je te reçois, Schizo. Mais je suis pas ton frère, putain. Ok, c'est toi qui vois. Moi, je fais ce que je peux pour aider ton frangin, c'est tout. Tout ce truc dont tu veux parler, tout à l'heure, c'est pas un moment arrivé. Oh, tu veux dire que j'aille à la frontière des Reapers ? Très drôle. J'ai rien dit de tel. Tout ce que j'ai dit, sexy, que vous pouvez voyer d'aller faire un tour. Comment vous appelez ça, vous les drifteurs ? Enfourché de ta mécan ? Eh ben, ce serait le bon moment. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, Schizo, comme toujours, je vois ce que tu veux dire. Terminé. Schizo, c'est Saint-Jean. Je suis à la frontière. Tu vois mes hommes dans le coin ? Non, Schizo, RAS. Dis voir, j'ai combien de temps devant moi ? Quoi ? De quoi tu parles ? Tout ce que je sais, c'est que j'ai une partie de carte prévue avec certains de mes gars. Il est possible qu'un ou deux zappent leur tour de garde, mais je vais fermer les yeux. Et à vue de nez, je dirais qu'on est partis pour jouer toute la nuit. Donc jusqu'à demain matin. Compris. Terminé. было 6, sehr bien. Je vais faire une gdzieś taillette. À når je peux beat you, je est truc, je vais faire une bonne admiration qu'on peut mourir. Chelle n'a pas rien. Putain, quel bordel. Ah, il continue de s'arger. Ah, il continue de s'arger. Ah, putain ! Allez ! C'est quoi ? Eh, mon putain ! Plutôt... Je n'ai encore rien à cette saloperie ! Ouais, ça fera l'affaire. Faut que je les rapporte à ma moto. Non, on va le remettre sur pied. On pourra se tirer d'ici, partir au nord, comme il voulait. Attends ! C'est dit comme ! Derrière lui ! Toi ! Et toi ! Remontez la route ! Faites gaffe qu'ils reviennent pas ! Grouillez ! Tu l'as trouvé ? Je vais trouver ce qu'il en restait, mais... Ce qu'il en restait ? J'ai entendu des coups de feu, qu'est-ce qu'il y a ? Un accrochage avec des Reapers. Mais j'ai bien géré. Ah ouais, t'as géré ? Qu'est-ce que... Waouh. J'aurais dû m'en douter. De quoi tu parles ? Putain, Reiki, qui assure la sécurité ? Tu sais quoi ? Je me pose la question chaque jour qui passe. Je me tire d'ici. Tant mieux. Alors qu'est-ce que tu viens faire là ? Ce que je fais là, Dick. Adi m'a envoyé te chercher. Pourquoi ? Oh, une minute, c'est bougeur, c'est ça ? Aucune idée. Faut y aller. William ! William, si tu m'entends, je te demande de te calmer ! Adi, qu'est-ce qu'il se passe ? Wooser ! Attends, aide-moi à le tenir. Putain, qu'est-ce que tu fous ? Tu fais quoi là ? Je t'en prie, il faut le faire sans perdre une minute. Si tu plaisantes ! Oh non ! Dacon. Non, non ! Non, c'est hors de question, pas question ! Je peux pas te laisser lui faire ça ! Dacon, écoute-moi ! Les antibiotiques lui ont sauvé la vie. Mais il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour son bras ! Écoute-moi, j'ai besoin de ton aide maintenant. C'est ça ou tu regardes ton ami mourir ? Ok, ok. Adi, on est en train de le faire ! D'accord. Très bien. Ok, ok ! Allez, viens. Hé, mec ! Hé, frérot. Écoute, il faut que tu... Tiens-le ! Tiens-le ici ! Tiens-le ! Dick ! Ok. Tiens-le fermement ! D'accord, d'accord, d'accord ! Ok. C'est pas vrai, on va le perdre ! Non, 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 non ! Ça pisse le sang ! Il faut arrêter là, il pisse le sang ! Passe-moi la compresse. Ok. Boozer, tiens bon, mec ! Tiens bon ! Tiens-le ! Allez, où ça ? Où je dois le tenir ? Tiens-le juste ici ! Garde la tête froide et tiens-le ! Non ! Non ! Non ! Hé. Tu t'en es bien tirée ? Quand j'étais au lycée, je me souviens... Je savais pas si je voulais être ingénieure en mécanique... Ou chirurgienne. J'aurais peut-être dû être chirurgienne. Oh. Et toi ? Ouais, ouais, c'est bon. T'as sauvé ton ami, tu sais. Ça m'étonnerait qu'il voit ça comme ça. Moi, je pense que si. Il faut que j'aille installer sa perf. Je sais pas où t'as dégoté tout ça, et je préfère pas le savoir... Mais ça sauvera beaucoup de vies, Dickon St. John. Beaucoup de vies. Je vais aller, Thierry. Mike, reste tranquille. D'accord ? Dickon ! Sors de là ! J'ai appris ce que t'as fait. Je pouvais quand même pas le laisser mourir. Mike, laisse tomber. C'est fait. Je le sais bien, bon sang. Bowser va s'en tirer. J'en sais rien. Mais les Reapers t'ont vu. Et t'ont suivi. Quand Carlos apprendra tout ça, il va nous le faire payer très cher. Carlos peut aller se faire foudre ! Toi, tu mets sans cesse en danger la vie des autres. Et ça t'empêche pas de dormir ! T'as fait ce qu'il fallait. Mike ! On attend ! O'Brien, j'ai rejoint l'une des balises. Laquelle ? Comment ça, laquelle ? Ce Toki du Nero a un GPS intégré, non ? Oui, bien sûr ! Mais... Je vois. Vous êtes à Olaly Falls, parfait. Ouvrez bien l'œil. Un agent va arriver d'un moment à l'autre. Terminé. O'Brien ! Raffiché ! O'Brien, répondez ! Vos amis sont là. O'Brien ! Je vous l'ai déjà dit, ce ne sont pas mes amis. Ok, allez-y, à pied. Hé ! Quelqu'un a entendu ? J'espère que je ne vais pas trouver malade. Je vais trouver des crétines service. Ça va ? Tentez-vous de rester à proximité, hein ? Oui. O'Brien. J'avais compris tout ça. C'est-à-dire qu'à faire. Ce truc de stade 1, stade 2, stade 3. Comment ça ? Je veux dire, le virus, c'est le virus, pas vrai ? Non, c'est plus compliqué que ça. Attendez, je vais... Oui, je sais. Je suis qu'un troufion. Mais avant le Cirque des Mutants, j'étais étudiant en biologie. Donnez-moi les grandes lignes. Vraiment ? Essayez. Ok, on ne sait pas vraiment. Mais les tests sanguins, les observations effectuées jusqu'à présent, disent que le virus se propage via le système lymphatique. Ils se reproduisent et attaquent les cellules à une vitesse effrayante. Et l'attaque ? Pour être plus précis, il fait passer à l'état actif, une série de proto-oncogènes normalement inactifs. Qu'est-ce qu'elle fout ? Un cancer. Regardez-le. Regardez-le. Ça ressemble à un cancer pour vous ? Peut-être un très grave. Non. Non, non. C'est bien pire que ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce virus est en mission. Les mutants sont ce qu'ils sont parce que le virus veut qu'il soit comme ça. Qu'est-ce que vous insinuez ? J'insinue... Putain, qu'est-ce que j'insinue ? Le terrorisme ? Vous dites que c'était délibéré ? Je sais pas. Eh, y'a quelqu'un ! O'Brien, répondez. J'ai les données. Oui, je les reçois. Merci, Drifter. De quoi est-ce qu'elle parle, O'Brien ? À propos de ce virus, je sais pas quoi. Et à propos de ce qu'il fait... Je veux savoir ce qu'il se passe, O'Brien. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Et vous, qu'est-ce que vous foutez ? O'Brien ! Ok. Je vous recontacterai. O'Brien, terminé. Oh, je sens que ça va vite, me saouler. Dick. J'ai... J'ai réfléchi à ce que t'as dit. Tu sais, faire un truc pour... Pour la communauté, pour remercier le camp. Je t'écoute. T'as un peu de temps ? Je vais te montrer. Ouais. Je dois pouvoir t'accorder une minute ou deux. Ok, baisse-toi, baisse-toi. Mordel de merde ! Alors c'est pour ça que tu me fais venir ici ? Pour me présenter cette vente de mutants ? C'est ça. Ok, ok. Allez, suis-les. Oh là là, allez suivre pour aller où, juste ? Tu verras. Viens. T'approche pas trop. Reste planqué. Qu'est-ce qu'on est en train de foutre, Dick ? Ça m'a pas l'air très malin, même pour un drifteur dans ton genre. Attends, attends. Tu te souviens quand tu me disais que les touristes californiens débarquaient en masse pour l'été et qu'ils bouchaient la 97 et la I-5 ? Ouais, en juillet, les gens suaient tellement qu'ils puaient autant que les mutants. T'avais raison sur un point. Ces mutants. Les gros groupes que certains appellent les Horn. Je crois que c'est à cause d'eux qu'on arrive pas à réduire leur nombre. Comment ça ? Réfléchis. Ça fait plus d'un an que je collecte les primes d'Orgomatzon. Pari pour Bowser, Ricky, Skizo, quelques autres. À ton avis, combien de mutants j'ai mutés ? Pas mal. Ouais, pas mal. Mais il en vient toujours plus. Où tu veux en venir ? C'est ces hordes. Chaque soir, elles envahissent l'autoroute de Sant'Yam. En continu, des milliers de mutants débarquent dans la vallée de Lost Lake, au nord des Cascades. Et tu penses qu'ils viennent de Californie ? L'autoroute est bloquée et personne est allé au sud du col de Sant'Yam depuis des années. Les hordes peuvent passer. C'est à cause des mutants qu'elle est bloquée. Bref. Enfin, ce que je veux dire, c'est que chaque soir, les hordes déboulent. Et qu'on peut rien faire pour les en empêcher. Ça, c'est pas moi qui vais te contredire. Et j'en ai perdu des hommes à cause de ça. Ouais, je sais. J'étais là. Chaque horde de passage laisse qu'elle ait le queue traînard ou… ou se fait surprendre. Et ils se dispersent. C'est pour ça qu'on voit des mutants, là, un peu partout. Même quand… même quand on les voit pas, on sait qu'ils sont là tout autour. Si on trouvait comment empêcher la horde de passer, on arrêterait de brasser du vent. On réduirait vraiment leur nombre. Et voilà. Que le diable m'encule. Tu l'as dit. Ils passent toute la journée ici à hiberner ou à faire je sais pas quoi. Donc, tu te disais qu'on pourrait… Tout juste. On fait tout sauter. On place de la dynamique ici, ici et ici. On fait s'effondrer la montagne et on en finit avec cette merde. Bon, on peut en piéger une centaine, mais en quoi ça nous avancerait ? Non, non, tu comprends pas. Si on scelle cette grotte, ils auront nulle part où dormir. Ou peut-être que cette traînée de pisses et de merde va finir par s'assécher et qu'ils arrêteront enfin de venir. Bon. Très bien. D'accord. T'as toute mon attention. Allez, viens. On devrait rentrer. Hé, tu sais ton plan là, il tient la route, mais… Si on veut y arriver, il va nous falloir un sacré paquet d'explosifs. Elle dit que tu voulais faire de Lost Lake un endroit sûr. Alors c'est comme ça qu'il faut faire. Bon. D'accord, écoute. J'ai une affaire à régler, ok ? Mais rejoins-moi au pont, dans quelques minutes. Je sais très bien où retrouver. On y va ? On va où ? Cette fois, tu devras me faire confiance. Alors, on va où au juste ? Tu sais ce qu'on cherchait dans les environs à l'époque ? Ouais, du mercure ou un truc du genre ? Exact. Du cinabre. On en tirait du mercure. Les gens à l'est pensent qu'il y avait une mine d'or ou d'argent ici, mais ils ont tout fou. Au début du 20ème siècle, le cinabre valait plus que de l'or. Pour exploiter une mine, il faut de la TNT. On s'en sert pour les extensions, creuser de nouvelles galeries, déblayer les grottes. Et pour se procurer de la TNT, il fallait faire une demande auprès du comté et déposer toutes les clés des coffres de sécurité au commissaire. Attends, il est où le palais de justice du comté ? Je pensais que tu savais. Il est dans l'ancien bâtiment fédéral. Ancien bâtiment fédéral ? Celui de Sherman's Camp ? Putain, Mike ! Tu déconnes ! Tu m'as dit... Tu m'as dit que tu remettrais plus jamais les pieds là-bas ! Ah ouais ? Je m'en souviens pas ! T'étais bourré ! C'était juste après la mort de Joe. Mais je t'ai dit pourquoi ! Là ! Tourne-là ! Là ! On y est ! Mike, ça va grouiller de mutants. Je pense que c'est pas une bonne idée. Bah, si le temps se tient, ça devrait aller. Tu vois, là-bas, c'est l'ancien bâtiment fédéral. C'est là qu'on va. Oh, putain de merde. Qu'est-ce qui s'est passé, Mike ? En deux semaines. Plus de munitions. Les deux camps avaient organisé un sommet. Une trêve. Juste ici. Oh, on savait ce qui nous attendait. On le savait tellement bien qu'on s'était préparés. Le clash... a pas duré longtemps. C'était un carnage. Il leur restait des munitions, en fin de compte, et... ils ont... qu'ils ont fait. Putain, tu vois ce qu'ils ont fait. Comme je te le disais... Quand tout a été fini, il restait plus que deux personnes debout. Il y a des jours... Je regrette d'avoir été l'un des deux. Le commissaire est là, en tenue de comptable. Il va récupérer la clé qu'on fiche le corps d'ici. T'en avais rien à foutre de sceller les grottes. Tout ce que tu voulais... Tu m'as fait venir ici uniquement pour me montrer tout ça. Tu te trompes. T'as récupéré la clé, non ? On va trouver les plans de la mine, comme on a dit, et on va se dégoter suffisamment d'explosifs pour sceller toutes les grottes de la vallée. Mon cul. Mais t'as raison sur un point. Je suis pas mécontent que t'aies vu tout ça. Je te suis pas, Mike. Je te parle de la guerre qui se prépare avec les Reapers. Celles que Schizo assierte de voir éclater. Tu crois qu'ils se soucient de Kimon Ra dans un camp comme dans l'autre ? Laisse tomber. Bien, finissons-en. Voilà la porte. Nous y voilà, enfin. On a les cartes de toutes les mines du comté avec l'emplacement des stocks de dynamite. Allez viens, on bouge. T'as entendu ? Ouais. Est-ce que tu t'attendais à de la visite ? Non. Je peux compter sur toi ? Eh, j'aime pas commencer les bagarres, mais... Je sais les finir quand il faut. Reste derrière moi. Allez voir. Eh, j'suis pas grave à terre. J'ai pas dit le contraire, c'est juste que... Tu te souviens la dernière fois où t'es sorti ? Ouais, donc j'disais, j'te laisse passer devant. Yeah. Molotov ! Attention ! Non ! Brûle, enfoiré ! Y'en a plus d'autres. Allons-y. Je te suis. Blancs-toi. Je te suis. Des mutants. Bon sang, ils ont rameuté toute la ville à boutique. Putain ! Des mutants ! On va gagner ! On a perdu quelqu'un ! Blancs-toi ! Je te suis. Tu sais, Schizo, il... Il se demande pourquoi je suis pacifiste. Oui, il aime bien m'appeler comme ça et... Il est convaincu que je vais tous nous faire tuer. Et c'est le cas, Mike ? Tu vas tous nous faire tuer ? Un jour, on sera débarrassé des mutants. Quand ils auront enfin disparu, il nous faudra des gens pour tout reconstruire. Je... Hé, 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 hé ! J'aime pas plus que toi, Carlos, et ces Reapers. Même chose pour Tucker ou... Copland, et tous ces compatriotes de merde, ok ? Mais écoute-moi. Tu veux bien, Dick ? J'ai pas l'intention de perdre mon temps. À essayer de les tuer. J'ai eu mon lot de tuer. Même si Carlos vient pour te tuer ? Ma trêve tiendra bon. C'est une certitude. O'Brien, je suis à l'une des balises. C'est la proximité du Conrogue. Drifter. Euh... St John, je veux dire. Bien reçu. Pourquoi je suis là ? Je vois... Un hélico approche de votre position. Soyez prêts. Terminé. Euh... Pfff... Je suis là pour ça. St John, ils doivent être sur votre position, vous les voyez ? Ouais, ouais. Difficile de les rater. Bon, qu'est-ce que je dois faire ? Rapprochez-vous du chercheur. N'oubliez pas, vous devez rester dans les environs où je ne pourrai pas intercepter les données. Dis, attends, ferme-là. Là, voilà. Là, voilà. Ah, c'est Crazy Willy. Ouais, un truc champêtre, très touristique. Un des aspects de l'ancien monde qui me manque pas. Chez Crazy Willy, au sud du cratère Belnappe. J'ai une question, Doc. Bien sûr, c'est pas comme si j'étais occupée. Pourquoi... Ils construisent des nids ? On l'ignore. Et pourquoi ils les construisent seulement dans... Dans des immeubles, des structures, des cabanes, tout ça ? Il y a une théorie... Je veux dire, on n'en voit jamais là où créchaient les animaux sauvages. Dans les arbres, dans la nature. Seulement dans les bâtiments. Vous avez fini. Désolé. Ils ont une théorie au labo. Je pense que dès qu'ils seront prêts à en parler, ils fonceront au baraquement pour vous le faire savoir. Ah, ça va. On a le droit de demander. J'ai remarqué des trucs aussi, vous savez. J'ai pas toujours été confiant. Je peux continuer ? Allez-y. Au sud du cratère Belnappe, Est-ce qu'on célébrera l'anniversaire d'Hérode, pour ça qu'il pouvait convivir plus à Hérode, de sorte qu'il convivit avec serment de lui donner ce qu'il nous ouvrait ? Et à lui donner pour la tête de Jean-Baptiste, qui est le Roi-Rouet-Marie. Rôle de nom, c'est à Soutermal ? Ouais. Encore un aspect de l'ancien rôle de vous. Je ne regrette pas. Les gars arrivent au portail ! O'Brien. On ouvre ! O'Brien, vous êtes là ? C'est déjà venu, celui-là. Je ne peux pas parler pour l'instant. Je serai sur cette fréquence plus tard. Terminé. O'Brien, oh, c'est chier. Je commence à en avoir ma claque d'être votre larbin, O'Brien. Comment tu te sens, champion ? Dick. C'est pas pour toi, mais... J'ai besoin d'un coup de main. Euh... Toi, reste allongé. Oui, chef. C'est trop tôt pour qu'il ait de la visite, mais... J'ai besoin d'un coup de main. Ok, on se voit plus tard. Je bouge pas de là. Hé, Doc Doc, sérieusement. Est-ce que je pourrais jouer du piano quand tout sera fini ? Très drôle, William. Allonge-toi. Hé, je pourrais peut-être faire des gammes. Non, non, je suis sérieux. Je serai... Comme tu peux le voir, il se porte comme un charme. Sa fièvre est tombée. Super, c'est cool. Bon, je dois filer, j'ai des trucs à régler. Comme je te l'ai dit, William te doit une fière chandelle. Boozer me doit rien du tout. Bien au contraire. Hé. J'en ai sauvé deux autres. Eddie et Mia seraient morts sur ses antibiotiques. Je tenais à ce que tu le saches. Je tenais à ce que tu le saches. Ouais. Il y a un tas de mutants morts. Embourbés à l'ouest de la passerelle. J'ai besoin que tu les sortes de là et que tu les entasses sur le bûcher. Pigez ? Tu veux un larbin ? Ouais. Trouve quelqu'un d'autre, je suis occupé. Hé. C'est à toi que j'ai demandé. Je sais pas ce que Mike t'a dit pendant votre petite virée, mais on a du taf ici. Ok ? Hé, hé. Excusez-vous. Il peut pas, j'ai besoin de lui. Je me souviens pas de t'avoir sonné. J'en ai parlé avec Mike. Je vais dans le no man's land et il doit m'accompagner. Ok ? Je te l'ai dit, je suis occupé. Bah quand t'as fini, tu viens me voir. Tu viens ? Où ça ? Quelle importance. Il y a quelques semaines, la panne a causé la mort de l'un des nôtres. Le respirateur de l'infirmerie s'est arrêté. Un respi... Oh, bon sang Ricky, ouvre les yeux. Un gas au respirateur ici est déjà mort. T'as pensé à Bouza ? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Écoute, ça fait deux ans qu'on a plus d'électricité, mais... Les transformateurs et les câbles, tout fonctionne. Enfin, du moins ici. Allons vers le nord. Faut inspecter le barrage pour... Pour comprendre pourquoi ça marche plus. Oh non, l'escorte mobile, c'est le boulot de Schizo. Non, pas besoin d'une escorte. T'as vécu dans le secteur, tu connais le coin comme ta poche. Deacon, t'as demandé mon aide, non ? C'est à ton tour de m'aider. Merde. Ok, super. Je rassemble quelques motards pour nous accon... Pas question. On reste en petit comité. Si on tombe sur les gars de Copeland, je gère. Mais cette brousse là-bas grouille de... De... De reaper, de saloperie et dieu sait quoi d'autre. Moins on sera nombreux, et plus on sera discret. Ouais, non, non, dis que... Non, 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 on va faire ça à ma façon. Si on part pas trop tard, on sera rentrés avant la nuit. En espérant qu'il y ait pas d'imprévu. Qu'est-ce que tu veux qui arrive ? Après toi. La voie à l'air libre. Tu t'attends à des ennuis ? Ouais, toujours. Et s'ils nous tombent dessus, on est foutus. Viens, je voudrais examiner les coulements d'eau. Tiens, pose ta main dessus. Hein ? Allez ! Alors ? Tu sens quelque chose ? Non. Exactement. Si l'eau s'écoulait, on sentirait la vibration des turbines. Viens. Bon, bah on va voir ce qui cloche. Bon, bah ça va être marrant. Qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce que tu fais, au juste ? On a roulé ensemble que quelques mois, mais pendant tout ce temps, je t'ai jamais vu te porter volontaire pour quoi que ce soit. L'un de nous deux doit se mouiller pour dégager le conduit. Donc, je m'y colle. Oh, mais tu peux rester ici pour... mater. Ok. C'est maintenant ou jamais, go ! Ouais ! Ah, c'est sacrément encrassé. Je pense pouvoir dégager tout ça. Retourne voir la turbine. Va voir si elle vibre bien. Rien. Attends une seconde. Voilà. Ouais, ça a marché. Tu sens cette vibration ? Ouais, mais les lignes sont toujours HS. Quoi ? Évidemment, ça aurait été bien trop facile. Bon, allons inspecter les transformateurs. Ils alimentent les lignes qui partent au sud. Bon, une idée de ce qui cloche ? Non, je sais pas. Bon. Il y a peut-être un court-circuit dans les boîtiers de jonction de la turbine. Descendons voir. Ça te va ? Ah, ok. Oh la vache, c'est quoi cette puanteur ? C'est un mille mutant. À vue de nez, ils doivent être nombreux. Reste près de moi. Combien de Molotov t'as sur toi ? Assez. Ok, tu te souviens de la tactique. Tu les allumes, et je les mets à terre. Ça fait un sacré bail, mais je m'en souviens. Crame-moi ça. T'es prête ! Oh que oui ! Et voilà. Joli. En pleine tête. C'est l'heure du feu de joie. Reste ! Oh que oui ! Ça va ? Ouais. Ils aiment pas trop recevoir de visites, pas vrai ? Bah, faut les comprendre. Ils ont plutôt intérêt à s'y faire. Tu sais quoi ? Dès aujourd'hui, je revendique cette terre pour Lost Lake. Le pouvoir au peuple. Bon. Vérifions les boîtes de raccordement et foutons le camp d'ici. C'est bon, t'es prêt ? Prêt. Ok. Yes ! Houston, on a du jus. Beau boulot. J'aurais pas réussi sans toi. Allez, essayons de trouver de quoi bloquer la porte. J'ai aucune envie de revenir ici dans un mois pour réparer cette merde. Attends, tu seras encore là dans un mois ? Non, je sais pas. Écoute, laisse trouver. Oublie ça, tu veux. Relax, je te fais marcher, Dick. Eh, tu m'as jamais demandé pourquoi je vous ai laissé, Boozer et toi. Qu'est-ce qu'il y avait à demander ? Je savais très bien pourquoi. Iron Mike et ses sermons. Bon sang, Ricky, tu veux vraiment faire ça maintenant ? On roulait ensemble depuis quoi ? Un mois ou deux, je sais plus. Mais oui. Dis, qu'il te plaît. Ok. Bon. C'était une nuit. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il neigeait pas mal dehors et... Les Boozer ronflaient. Tu te souviens comme il ronflait fort ? J'ai bien cru qu'il allait rameuter une horde sur nous. Ouais, tu sais, ça a pas trop formé. Bref. Toi, tu pensais qu'on dormait tous, t'étais assis, tout seul, dehors, comme tu le faisais toujours, et t'observais quelque chose. T'as pas fermé l'œil de la nuit ? Monte la photo, Dick. Allez, s'te plaît. C'est là que j'ai su. Su quoi, Ricky ? Que je voulais surtout pas finir. Comme tous les autres, ici, bloqués dans le passé, ou tentant de le fuir. Je veux seulement... Je veux aller de l'avant. Tu vois, avancer. C'est pas du tout ce que tu crois, hein. D'accord ? T'es sûr que c'est rouge ? J'ai vu la marque dans son dos ! On évite comme Lost Lake ! Iron Mike a compris un trajet de chien ! Super idée. On remet ça, un de ces quatre ? Mais... Hé, je sais ! Ah ouais ? Depuis quand t'es une campagne ? Je suis touchée ! Merde ! Vous êtes plus trop loin de chez vous, hein, les mecs ? Bordel de merde. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Si vous retourniez à Iron Butte, la queue entre les jambes, rampez jusqu'au trou dont vous êtes sortis ! Iron Mike... Écoutez-moi ! On vient de Lost Lake ! Il y a un coupé ! On met le feu ! J'ai bien fait le tour ! Vous êtes un poil trop au nord, non ? Vous êtes censés rester dans les jupes de Carlos, pas vrai ? Tu cherches... Ok. Je crois que c'était le dernier. C'est quoi ? C'est quoi ? Ils ont pris quoi ? Aucune idée. À l'époque, j'ai eu affaire à des camés qui se comportaient comme ça. Je crois qu'ils carburent au PCP, ou une merde dans ce genre. Oh, au sel de bain. Tu te souviens ? C'était la mode avant que tout se mette à dérailler. Tu crois vraiment que l'accord qu'Iron Mike a passé avec ces salauds va tenir ? Je sais pas. Foiré de Ripper, après ce qu'ils ont fait au bras de Boozer, ce qu'ils ont fait à Alisa... Quoi ? L'un d'entre eux avait ça dans son poing. Alors quoi ? Vous vous êtes frottés à eux, Boozer, toi et les Rippers, avant que tu voles les antibiotiques ? Bah je... J'en sais rien. Écoute, ce que Carlos croit que j'ai fait, c'est rien comparé à ce que je vais lui faire si je croise ce fils de pute. Allez, viens. Il faut suivre les lignes électriques vers le sud, et vérifier que les transformateurs sont en état de marche. Ok, je te suis ! Eh merde, il en fallait un, t'as vrai ? On reviendra demain matin, avec les outils dont t'as besoin, et... On pourra terminer. Y'aura moins de mutants dans les parages. Pas de douche chaude ce soir. Ok, mais je voudrais d'abord te montrer un truc. Non, Ricky, ça a été une longue journée. Allez, temps c'est long sur les mutants. Je veux juste te montrer un truc que tu sais peut-être pas. Allez, maintenant qu'on est là. Ok, d'accord. En route. Ricky, tu peux me dire ce qu'on fout là ? J'ai déjà vu des trains de la mort du Nero et des Hordes. Je sais. Mais pas comme celle-là. Putain de merde. Regarde. Je suis venu les observer à plusieurs reprises. Ils restent cloîtrés toute la journée dans ces vieux hangars et ils sortent tous les soirs, comme si on les appelait pour dîner. Ok ? Et le matin, ils rentrent comme si... ils hibernaient. Quoi ? T'es jamais descendu voir ? Très drôle. Non. Une fois, je me suis approchée et y'en a une dizaine qui m'ont couru après. C'est pire qu'un nid de frelons. Tirons-nous d'ici. La nuit tombe vite. Eh ? Où est-ce que t'étais passée ? Contente de te voir. Schizo a dit que vous étiez partis d'y connaître. Je me suis inquiétée. A dit... Je suis crevée, ok ? Non mais je rêve. Eh, Dick. Merci. Ouais. T'inquiète. Tiens-moi au courant quand tu voudras t'occuper du transport. Je serai dans le coin. Promis. N'importe quoi. C'est quoi ton problème ? Non. Non. Je te retourne la question. Je te l'ai dit, je suis crevée. C'est tout. Ok. Excuse-moi. C'est juste que j'étais vraiment inquiète. Ça te ressemble pas de partir sans rien me dire ? D'accord. C'est tout ? O'Brien, j'ai atteint l'une des balises. Celle près du camp Creek. Y'a vraiment rien ici. Attendez. Ok. Un agent de terrain va pas tarder. Vous savez quoi faire ? Terminé. Ouais. Je connais la musique. Essayez de pas me faire trouer la peau en jouant les espions pour vous. Terminé. Ici O'Brien. Vous me recevez ? Ouais. C'était quoi ce bordel ? La dernière fois qu'on a parlé, on aurait dit que vous étiez en train de chier dans votre combi. C'est rien. Je vous l'ai dit. Certains de mes supérieurs veulent pas qu'on apprenne ce qui se passe. Je me rapprochais trop de la vérité. J'ai failli me faire prendre. Vous savez quoi ? J'en ai rien à battre. Tout ce que je veux, c'est des informations sur Sarah. Oui, Taker. J'ai mis quelqu'un dessus, mais... Ça va... ça va prendre un peu de temps. Il va falloir... vous armer de patience. Ah ouais ? C'est pas comme si j'avais vraiment le choix, hein ? Vous allez bien ? C'est parti. C'est parti. Tant qu'il porte des bijoux. Qu'est-ce que ça, de si exceptionnel ? Ces machins se trabavent depuis deux ans à déchirer tout ce qui bouge avec leurs ongles. Et alors ? Mettez une montre à un babouin pendant deux ans et relâchez-le dans la nature. Vous verrez dans quel état elle sera. Ok, je vois où vous voulez en venir. Cette montre a l'air neuve. Ah oui, donc ? Donc ça veut soit dire que ce spécimen en a pris soin, soit qu'il l'a mise... Mise récemment. Merde alors, je croyais qu'ils étaient tous... Complètement barrés ? Oui. Mais de la même manière que des patients souffrant de démence à un stade avancé peuvent avoir des moments de lucidité. Les infectés de stade 2 semblent garder un certain niveau de mémoire résiduel. Sans déconner. Sans déconner. Regardez ces vêtements. Ils sont... Presque propres, oui. Enfin, pas propres, mais les mutants sont généralement tellement couverts de merde et de piss... Oui, c'est dégâts. Oui, ben là encore, mettez un pantalon à un babouin pendant deux ans. C'est pas vrai. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y avait plus de mutants dans les zones anciennement habitées ? J'y avais jamais pensé. Mais ouais, c'est vrai. Noine, on pense qu'au fin fond de leur tête, complètement défendé, il pourrait y avoir quelque chose qui se souvient de ce qu'ils étaient. Putain, pourquoi ils sont conscients d'eux ? Non, non, on a fait des scanners. Ils sont en état de mort cérébrale. Enfin, maintenant parlons. Ça veut dire quoi ? Je sais pas. C'est ce qu'on a essayé de faire. Ce que ça veut dire, c'est que chaque matin, les mutants se lèvent, prennent une douche, s'habillent, mettent leur montre en heure préférée, disent au revoir à leur femme, sortent pour une nouvelle journée de repas à base d'humains, et se chient dessus. O'Brien, vous êtes là ? O'Brien ! Une seconde. Oui, je suis là. J'ai posé le traceur et récupéré vos données. Le chercheur, c'était un homme ou une femme ? Hein ? Pourquoi ? C'était un homme ou une femme ? Euh, c'était une femme, et non, j'ai pas entendu son nom. Ok. Je vous recontacterai. Terminé. Hey, je t'ai ramené un truc. Je rêve ou quoi ? Je t'ai retourné chercher ma moto ? Je voulais pas que Coupe la récupère et la désosse. Putain, dic. Hey, c'était seulement au cas où j'aurais besoin de pièces et pas comme si ça allait te servir. Merde. Merde. Merci, mec. S'il y a bien un truc qui me manque, c'est de conduire ma bécane. Putain. Hey, Deacon, t'as une minute ? Comment va William ? Ça fait un bail ? Comment va Bowser ? Comme chacun de nous, il survit. Alors il va même mieux que la plupart des gens. Ouais. Écoute, je voudrais que tu gardes un œil sur lui. Comment ça ? Bah, perdre un bras, c'est pas rien. Il doit renoncer à son ancienne vie. Une vie comme celle-là, Adi ? Tu es son ami. Le seul qu'il est vraiment. Ok. Là, c'est notre meilleure chance. C'est pas si sûr, Mike. On a déjà perdu du monde là-dedans. Attends, on a perdu qui ? Quand ? Il y a deux semaines. Torres et Evans, ils cherchaient du matos. Je t'ai dit qu'ils... Non, bordel ! T'as rien dit ! Mais si ! On est allés les chercher, mais l'entrée s'était effondrée. Leurs motos étaient dehors, mais la zone grouillait de mutants, tu te rappelles ? Je sais même pas s'ils ont pu rentrer à l'intérieur. Un problème ? Ah, c'est que... On était en train d'examiner les papiers du Sherman's Camp. Il y a une mine qui devait être agrandie là-bas. Ouais, et elle contient sûrement un max d'explosifs. Exact. Sauf que Schizo me dit qu'on pourrait bien avoir perdu deux hommes à l'intérieur. Hé, j'ai jamais dit ça, Mike ! Ok, écoutez. Filez-moi la carte, j'irai récupérer les explosifs, vous pouvez les chercher vos hommes à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe ? T'as peut-être confiance en lui, Mike, mais pas moi. Dis-moi, t'as cuerpé combien pour une caisse de TNT de nos jours ? Je t'arrête tout de suite, il fait sa part de boulot. Ah ouais ? Et quoi exactement ? À part violer le traité avec les Rippers, tirer au flanc et se prélasser au soleil avec Ricky, il fait quoi ? Et toi tu fais quoi, hein ? À part glander en regardant les autres bosser. J'assure la sécurité. Contre les maraudeurs, les voleurs et les drits. Ça suffit, arrête tes conneries ! Arrête ça ! Hé ! T'as pas confiance ? Alors va avec lui ! Mais mettez-vous bien une chose dans le crâne ! Tous les deux, on est tous dans le même corps ici ! C'est bon, ça me va. Demain matin, on prend les bécanes et on va. Bon, maintenant. Maintenant ? Ouais. Là ? En plein milieu de la nuit ? Ouais. Il fait noir, il y aura moins de mutants à l'intérieur de la mine. Mais ouais, bien sûr. Comme Monsieur évite les corvées et passe son temps à poursuivre des hélicos noirs, t'es un expert en mutant, c'est ça ? C'est pas la peine d'être un putain d'expert pour savoir que les mutants sortent la nuit, Schizo. Stop ! Allez, ça suffit maintenant ! Ok. Ok. Tu veux vraiment y aller maintenant ? Alors on y va. Mais c'est moi qui garde ça. Nom d'un chien. Hé, écoute, il a ses propres problèmes comme tout le monde en ce moment. Mais il fait son boulot. Ha. Va dire ça à Torres et Evans. Alors, elles étaient aux hommes de Mike ? Mes hommes. Mais ouais. Torres et Evans. C'était pas des drifteurs, mais ils avaient déjà été dans New Man's Land. Je pensais qu'ils géraient. Apparemment, tu t'es planté. Elles ont déjà été désossées. Ces putains de charognards sont partout. Schizo, pourquoi vous avez pas récupéré leurs bécanes quand vous êtes revenus pour les chercher ? Parce qu'il y avait trop de mutants. Voilà pourquoi. Comme ceux-là. Mais encore plus nombreux. Viens. D'après Mike, les explosifs sont rangés dans des coffres de sécurité. Il doit y avoir un double des clés quelque part dans le bureau. Saloperie de tétard. Putain, je vais et c'est p'tit merdeux. Enfin d'accord sur un truc. Salue foule. La porte est fermée. On a forcé ? Quelque chose la bloque de l'intérieur. Non, des tétards. Aucune idée. Faut trouver un autre accès. Hé, par ici. Si je te fais la courte échelle, tu devrais pouvoir monter sur le toit. Ouais. Allez, grimpe ! Les voilà. Schizo ! Je les ai. Super, super. Jette un œil et essaye de trouver des fumigènes. Attends, t'as pas ramené de lampe torche ? Si, mais les piles sont mortes. C'est devenu dur d'en trouver dernièrement. Des plaines, en tout cas. Des fumigènes. Schizo ! J'ai trouvé une boîte de fumigènes. Yes, essaye d'ouvrir la porte. Pour que je vienne les prendre. Les fumigènes sont là. Ouais. File-moi les clés. Quoi, tu veux dire ces clés ? Ouais, pas ces clés. Ouais, et là, tout doux. J'ai une idée. Et si tu nous guidais jusqu'aux caisses, je me charge de les ouvrir. Ça te pose un problème ? Pas de soucis. Mais les perds pas. Hum, ouais. Ok. Je tâcherai de m'en souvenir. Tu vois ? Comme j'avais dit. Je pense qu'on doit pouvoir se faufiler par là. Donne-moi un coup de main. Là, on soulève ! J'essaye, j'essaye ! Là, cale-la contre ce rangé. Ok. Voilà. Ça a l'air stable. Faudra bien. Oublie pas. Pas touche à ton flingue. Je croyais que t'avais dit que la voie serait libre. J'ai jamais dit ça. Sérieux. S'il y a des mutants à l'intérieur, un seul coup de feu, on les aura tous sur le dos. C'est bon, j'avais compris. Putain. Ici ? Ouais. Ouais, on dirait qu'ils l'ont condamné. Bon. Ça a pas l'air super stable. C'est ce que je viens de dire. Moi, j'ai que ça. Vu que t'as la torche, passe le premier. Qu'est-ce qu'ils avaient finalement une bonne raison de pas terminer cette extension ? On dirait qu'on pourrait tout faire effondrer rien qu'avec un petit bâton de dynamite. Ça a pas l'air trop grave. Putain. T'es en tué ? Ouais. Rien de cassé. Un bordel. C'est pas passé loin. Ouais. Plus question de faire machine arrière maintenant. Viens. C'est par là. Qu'est-ce que tu fous ? À ton avis, je jette des fumigènes. Pour quoi faire ? T'as le plan. Cet endroit est un putain de labyrinthe. Faut marquer les tunnels qu'on a visités. Viens ici. Quoi ? C'est un métien. Ouais. Chaque fois que je voyais Torres, il portait toujours la même veste. Je lui avais dit, il serait buté en portant du orange fluo. Ça devait rien changer ici. Son pote a perdu un bras et s'est vidé de son sang. Torres a eu à manger pendant une semaine. Ça t'est déjà arrivé, toi ? Il y a encore des limites que j'ai pas franchies. Ouais. Pareil. Recule. On les laisse pas en mettant. Allez, disons-nous d'ici. Ouais. C'est ça. Attends, non. Viens, on peut se faufiler par là. Je te suis. C'est un peu serré, hein ? Tu t'en sors ? Reste pas à glander au camp, moi. Très drôle. Ok, la première extension devrait se trouver après le coude. Si t'as bien lu le plan… J'ai bien lu le plan. C'est vide, y'a que dalle. Merde. Sans déconner, tu me crois pas ? Bien sûr. Je te crois. Viens. Ils les ont peut-être rassemblés, ils les ont pas. Bordel de merde. On va voir. Par ici. Marche arrière, faut vérifier qu'on a loupé aucun tunnel secondaire. Qu'est-ce qu'ils ont ? Attends, attends. Y'a un truc qui cloche. Hein ? De quoi tu parles ? On est pas arrivés par là. Quoi ? Tu crois que tes fumigènes ont bougé tout seuls ? Je me trompe peut-être. Hé, attends une minute, putain. C'est le tunnel principal. Quoi ? C'est le tunnel principal. Tu vois ces rails ? On a suivi aucun rail à l'aller. Qu'est-ce que tu me chantes ? C'est mes fumigènes pourtant. Comment ils ont... Ah putain, quel 15p de notre tronche. Viens, de ce côté. Minute, minute, attends une seconde. Bordel, qui est là ? Montrez-vous ! Sortez, putain ! Schizo, range ça tout de suite. T'es con ou quoi ? Je vais t'expliquer, débile. Tu tires un coup de feu ici. Un seul. Et tous les mutants qui se trouvent dans ces tunnels rappliqueront droit sur nous. T'avais pas dit que les tunnels seraient vides à cette heure de la nuit ? Non, non, j'ai dit... Putain ! Non ! Non ! Je peux pas voir ! Putain ! Mon dieu, merde ! Il a pris les clés ! Mais merde ! Attends ! Hé, reviens ! Putain, schizo, ils se tirent ! C'est un putain de merde, reviens ici ! Allez, saleté, rends-moi ces putain de clés ! Où t'es passé ? Où t'es passé ? T'es passé, c'est un putain ! Schizo ! Dans cet abruti ! Schizo ! Schizo ! Arrête de tirer ! Quoi ? Excusez-moi, ils vont tous se ramener à cause de toi. Ah, merde ! Ok, ok. C'était le dernier, on dirait. Les tunnels seront vides. Mon cul, ouais ! T'es prévenu de ce qui arrivait, ce que tu te servais de ton flingue ! J'étais censé faire quoi ? Leur jeter des cailloux ? T'es censé ouvrir tes putains d'oreilles et m'écouter la prochaine fois ? Essaie avec ça. Si tu veux. Y a pas de quoi. Et pourquoi ? Pour t'avoir sauvé les miches. Si t'étais resté, j'aurais pas eu besoin qu'on m'aide. T'es prêt, on peut en finir ? Ouais, je suis prêt. Par ici. Bingo. Fais voir. Ah, cool. Ça, ça devrait satisfaire le vieux. Merde, c'est lourd. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu connais le vieux aussi bien que moi. C'est bon. C'est bon. Merci. Il croit que son traité avec les Reapers nous protégera. Le truc, c'est qu'ils en ont rien à foutre des traités. La seule chose qui fait qu'ils nous ont pas encore attaqué en force, c'est qu'ils sont trop occupés. Nord, avec Copland, Hot Springs. Ouais, je sais, j'y étais. Donc, tu vois bien de quoi je parle. Les Reapers attaqueront. Et Iron Mike, il va... Il va laisser faire. Il va laisser ces tarés de se carifier nous tomber dessus comme la misère sur le monde. Schizo, t'en sais rien du tout. Tu crois ? Allez. Eh ben, je suis trop content de revoir la lumière du jour. Merde. Deux fois qu'on est d'accord dans la même journée, c'est louche. Attends une seconde. Hé, toi ! Putain de merde ! On bouge ! Ok, c'est parti. Et si vous baissiez vos armes, on pourrait discuter un peu, et c'est... Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Faut se tirer ! Voilà ! Mets-leur la misère ! Et je crois qu'ils sont tous morts ! Ouais. 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 Hé, faut que je te dise un truc. Mets-leur la misère. 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 C'est qu'elle est aussi faible que Dieu. Et Iron Mike te fait confiance. Eh ben, il s'est planté. Une erreur de plus. Je ferai pas la même erreur. Écoute. On fait tous des trucs pour survivre, schizo. J'en suis conscient. Mais tu te souviens, quand on a parlé des lignes à pas franchir ? Eh ben, poignarder un ami dans le dos, c'en est une. Mieux vaut perdre le schnock que le corps tout entier. Réfléchis bien à ça. Où est-vous, sir ? Aucune idée. Comment ça, aucune idée ? Je croyais qu'il était avec toi. Bah ouais. Jusqu'à ce qu'il se barre, la con. Pardon ? De quoi tu parles, putain ? Lâche-moi ! Écoute. Il a chopé une bouteille de whisky et il a dit qu'il rentrait chez lui. Point barre. Espèce d'enfoiré. Je parie que t'as même pas essayé de le retenir. Hé ! On a essayé. Mais je sais reconnaître une cause perdue. Et ce type-là, il est au bout du rouleau. Ricky, t'es là ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous aurez parti, il est toujours pas rentré. Oh merde. Tu vas là-bas ? T'as besoin d'aide ? Non, je vais le retrouver. Oui. Rosa, t'es là ? Roseman ? Euh, ouais, t'es... ouais. Je suis là. Putain, où t'es ? La nuit commence à tomber dehors. Où est-ce là ? Je suis à la ferme. Je suis à la ferme. C'est bon, ouais. Reste où t'es, je viens de chercher. Euh, rester où je suis... Ouais ! C'est pas obligé. C'est facile. Je suis à la ferme. La ferme du fermier. Le fermier est dans son vrai. Ouzer ! T'es là ? Boosman ! Putain, où t'es passé Boosman ? Est-ce qu'Izo a dit qu'il avait une bouteille de whisky ? NOOOOOOON ! Let's go ! Qu'est-ce que tu as ? Une bugglard est morte. La ferme, la ferme, la ferme ! Non ! Non, 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 non ! Ouzer ! Boosman ! Salut, Dick. Comment ça va, frangin ? T'as dit que tu serais à la ferme. Je viens de partir, et t'es pas à la ferme, Booser. Euh... Tiens... L'autre ferme. Dick, je suis... Je suis dans l'autre ferme. Et c'est que... J'ai trouvé un pacte de guerre. Je me suis dit que j'allais aller faire un tour. Une petite balade au coucher du soleil. Le voilà ! Un peu tard pour la balade. Hé hé hé, Dick ! Comment ça va mieux, frère ? Ouzer, tu vas où ? Chez moi. Et je rentrerai à la maison. Mon maison ? Je peux pas retourner au Mont O'Lerry. Nan, je vais pas au putain de Mont O'Lerry. Je rentre à Fairwell. Merde. Non, non, commence pas, je vois ça. Tu veux m'en coller une ? Parfait ! Fais la queue derrière eux ! Par ici ! Ok. Alors ça y est ? C'est comme ça qu'on travaille... Attends, sauve ta porte ! Nan, 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 puis quoi encore ? Hein, Boozer ? Hein ? Mon pote ? Boozer ! Le soir où ta femme a été tuée. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Tu te laisses siffler, ça en faisait du putain de whisky. Et tu m'as dit que si je comptais me saouler à mort, tu resterais à mes côtés. Aux côtés de ton frère. Alors, je te le répète, Boozer. Ça y est ? C'est comme ça qu'on crève ? T'es gagné. On fiche le camp. Allez, fonce, fonce ! Je fonce ! Je fonce ! Plus vite, alors ! Un bus scolaire ! Un bus scolaire ! Je le vois ! Tu sais, je prenais le bus scolaire quand il était mort. Oh, c'est génial ! C'est génial ! Les maires des mutants ! Oh, mais je les vois, Boozer ! On les a semés. Ouais. Ça va aller. Je sais. Je l'ai toujours su. Hey, Ricky, je... J'ai un service à te demander. Ouais, Dick, qu'est-ce qu'il y a ? C'est à propos du bras de Boozer. J'ai vu le crochet que tu lui as fabriqué et... Il est super ! Mais... Tu crois pas que ce serait mieux si, à la place d'un crochet, il avait, je sais pas moi, un genre de lame, un truc tranchant comme un couteau ? Qu'est-ce que t'en dis ? Oh, une seconde. Oh, aide-moi. Merci. Mais euh... Je suis désolée. Donc euh... Donc tu voudrais que je... Que je fabrique une prothèse... Tranchante... Pour Boozer. Ouais, et je me suis dit que ça allait lui remontrer le moral, qu'il se sentirait un peu plus... Et que ce soit une arme ambulante. Je l'aurais pas dit comme ça, mais... Allez, je déconne, Dick. Je trouve que c'est une super idée. Je vais voir de quoi j'ai besoin et je te donne la liste par radio. Ça te va ? Ok. Cool. Euh... Salut. Salut. J'ai trouvé ces pièces dont t'avais besoin. Super. Ben euh... Repasse plus tard et je vais voir ce que je peux faire. Euh... Ricky. Merci. Ouais. Boozer est des nôtres, maintenant. Juste là, au milieu... de ce creux, ouais. Ok. Ok. C'est bon. Je finis juste de la fixer. Ouais, voilà, c'est mieux. Ok. Eh mec ! Vise un peu cette camelote. Ricky m'a fait ce joujou. C'était l'idée de Dickon, en fait. Elle a carrément de la gueule, Boozer. Eh ! Eh, je vois ça en blindes et... Ah, des putains de trois mousquetaires ! Regarde ! Oh, ok. Oh, ok. C'est ça ! Eh ! Oh, oh, oh ! Ben, c'était peut-être une idée à la con, hein, en fait. Peut-être. Ok. St John, vous êtes là ? C'est O'Brien. Attendez. J'en ai ma claque de faire votre sale boulot. Vous avez du nouveau pour moi, oui ou non ? Ouais. Euh, je peux dire... Oui, j'ai du neuf. Vous accouchez, oui. D'abord, j'ai besoin d'un dernier petit service. Vous avez écouté ce que je viens de dire ? J'en ai fait bien assez. C'est alors une mission. Ensuite, je vous verrai en personne pour vous montrer ce que j'aime. C'est sans moi. Ton deuxième prénom. C'était Irene. Non ? Sarah ? Irene Wittaker. C'est sur son formulaire d'admission. Une dernière mission. Promis. Une mission. Je vous ai envoyé les coordonnées. Terminé. Non. Non. Salut. T'as l'air bien pressé. Ouais. Tu te souviens de ce crétin du Nero dont je t'ai parlé ? O'Brien. Apparemment, il a du nouveau pour moi, mais je dois d'abord lui rendre un dernier service. Ouais. D'accord. Tu devrais venir avec moi. Tu crois ? Non. Ce qu'Izo m'a affecté à la ferme, faut nourrir tout le monde. Une mauvaise herbe après l'autre. Qu'il aille se faire foutre. Je te redépose juste après. T'as pas envie de voir un hélicoptère ? Je lui dirais que tu m'as forcé la main. Toujours aussi drôle, hein ? Reste à proximité quand on sera arrivés. Et quoi qu'il arrive, reste cachés. Ils ont la gâchette facile. Ok, ok, j'ai obligé. Restez planqués. Fermez ma gueule et pas nous faire buter. En tout cas, merci de m'avoir emmené, Eddie. Ça fait du bien. La route. Ah, ouais. Ok, t'éloigne pas trop. Je te suis. Le voilà. Jamais j'aurais cru en voir. Maintenant observe. D'abord, les soldats sécurisent le site d'atterrissage. Ensuite, leur petit génie, un chercheur ou un scientifique descend et se met à fouiner. Quoi faire ? J'en sais rien. De la science. Comment tu veux que je le sache ? C'est toi qui les espionnes après tout. Ok, attends ici. Eh, c'est quoi tout ça, Doc ? Sérieux ? Très bien. Si vous tenez à le savoir, on ramasse des échantillons de sel. Vous voulez dire de la merde ? Euh, oui. De la merde de mutants ? Oui. Tant qu'on est venu se perdre au milieu de nulle part, pour que vous puissiez y ramasser du caca de mutants, c'est ça ? Exactement. Ok. M'en dites pas plus. Note de terrain 2-1-0-2. L'analyse des échantillons de sel des zones 2, 3 et 4 baies révèle la présence de Cletonia perfoliata. C'est quoi ça ? Communément appelé l'étude des mineurs, merci de ne pas m'interrompre, ainsi que de baies monoïques de Juniperus communis. Mais, en quoi c'est important ? En quoi c'est important ? Mais ça veut dire que les mutants ne mangent pas que nous et leurs congénères. Ils mangent des baies, des plantes, de l'herbe, des aiguilles, à peu près tout ce qu'un cerf mangerait. Ils sont omnivores, comme nous. Sauf que leur estomac est capable de digérer toutes sortes de celluloses. Ouais, ok. Et alors ? Et alors, ça veut dire qu'ils ne mourront pas de faim quand ils n'auront plus de nous à manger. Les mutants ne sont pas prêts de disparaître. Merde, c'est pas bon ça. C'est petit, ouais. Allez, j'ai fini. T'as entendu ce qu'ils se disaient sur ma radio ? Ouais, c'est sacrément tordu. Tout le pognon du contribuable et ils vont chasser la merde de mutants. Je te l'avais dit, qui sait ce qu'ils trafiquent et pourquoi ? Ils doivent avoir un genre de base quelque part, tu crois pas ? T'as essayé de les suivre ? Ouais, mais ils disparaissent de l'autre côté des montagnes, vers le sud. Avec l'autoroute bloquée, impossible de m'approcher. Ces fils de putes, on dirait qu'ils font des trucs vraiment pas nets. Ouais. Et maintenant, on va où ? C'est une bonne question. Brian, vous me recevez ? À vous, O'Brien. Je suis là, vous avez terminé. Oui, c'est fait. On se retrouve. Je pensais que ce serait plus loin. Je vous envoie les coordonnées, mais il me faudra quelques minutes pour m'y rendre. Terminé. Je rêve. Il croit que j'ai fait quoi, là dehors ? Hé. T'avais raison sur un point. Ça a l'air d'être un connard de premier. Attends ici. Il va stresser s'il voit que je suis venu accompagné. Ok. Je surveillerai ta moto. J'ai vu assez de connards du Nero pour la journée. Ok. Je reviens. Hé. Faut vous arrêter de faire ça. Qu'est-ce que vous avez ? Écoutez, je vais tout vous dire, mais c'est mal parti. J'ai fini par trouver un type qui a accepté de fouiner dans les fichiers qu'on... qu'il conservait à l'époque ou en archivait encore. Ok, continuez. Bref, Sarah Whittaker, votre femme, a été admise à l'hôpital de campagne du camp dans les salons près de Silver Lake. D'après le dossier, elle est restée au bloc 6 heures à un break. Ok, donc elle s'en est tirée. Le coup de couteau, elle a survécu. Oui, oui. D'après le dossier, elle s'est totalement rétablie. Elle a été transférée dans un autre camp à la périphérie de Turrette. D'accord. Donc... Donc elle est peut-être encore en vie. Depuis tout ce temps, elle est peut-être encore vivante. Non. Comment ça, non ? Les mutants. Le camp a été infesté. Aucun survivant. Vous avez survécu ! Et eux aussi... Écoutez-moi deux minutes. Rien n'aurait pu protéger ce camp, vous m'entendez ? L'autoroute 97 était... Il reste encore aujourd'hui un boulevard infesté de mutants. Jusqu'à Los Angeles, la baie, Sacramento... Ok, d'accord. On aurait rien pu faire. Ok, vous vous êtes barrés. Qui est parti avec vous ? Euh... Du personnel du Nero ? Des fédéraux ? Des gens accrédités ? C'est ça. Du personnel du Nero ? Des soldats ? Des types armés ? Les gars qui étaient supposés... Contre les hordes, il y a rien à faire. Ils sont bien trop forts. Trop rapides. Dans ce cas, vous savez qu'on pouvait rien faire. Vous savez ce qui aurait été bien ? D'en emmener quelques-uns avec vous. Vous auriez pu sauver quelques vies de plus. Oh, petite chance. On avait pas le temps par la place, d'accord ? À l'arrivée de la horde, ils s'étaient retournés... Ouais, c'est bon. C'est bon, je comprends. Je suis navré pour votre femme. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Mais vous devez comprendre... Si vous ne me l'aviez pas confiée cette nuit-là... Elle n'aurait pas tenue jusqu'au matin. Vous avez fait le bon choix. Et si vous aviez décidé de rester... Tout ce que ça aurait changé, c'est que vous seriez morts aussi avec elle. Vous croyez que je le sais pas. O'Brien ! Merci de lui avoir sauvé la vie cette nuit-là. Oh, c'est pas vrai, Boozer ! Boozer ! Eh merde, Boozman ! Où est-ce que tu t'es encore fourré ? Oh merde... Ok, voyons ce qu'on a ici. Euh, par ici. Dick, t'es toujours là ? C'est Ricky. Dickon St-John. Euh, ouais, Ricky, je suis là. Quoi de neuf ? Schizo te cherche. Et Dick Boozer, c'est pas pointé au travail. Je... je m'inquiétais. Non, tout va bien. On devait régler quelques histoires. Dis à Schizo qu'on revient d'ici une heure. Ok. Oh, je suis presque prête pour aller réparer le transfo. Tu m'accompagnes toujours ? Euh, ouais. Ouais, c'est... c'est super. Tiens mon courant. Je sens déjà l'eau chaude. Je vais prendre une douche interminable. Ouais, d'accord, c'est... c'est cool. Écoute, Ricky, je dois y aller, hein ? Ok, terminé. Dick, par ici. Oh, putain Boozer, à quoi tu joues ? J'ai voulu faire un brown shopping dans le coin et je suis tombé sur des reapers qui chassent des clébards. Tout doux, mon vieux. Tu vois, il est pas infecté. C'est chien. C'est juste un chien. Il tue des chiens qui sont même pas malades. Ça va aller. Non, on peut pas l'abandonner ici, Dick. Euh... Ce serait pas humain, on peut pas faire ça. Ok, donne. Laisse-moi... Laisse-moi faire. Vraiment. Tu... Tu peux... Allez, mon grand. Voilà, tout doux, ça va aller. Voilà, sage. Putain de merde. Ça va aller. Voilà. Tout va bien. Ça va aller, mon vieux. Repose en paix. Comment ça s'est passé ? Tu parles. Tu sais de quoi je parle, ton gars en combi, qu'est-ce qu'il a dit ? Oh, c'est pas important. Allez, merde, dis-moi. Boozer, c'est vraiment pas le moment de me faire chier. Ah ouais ? J'ai besoin que d'un seul bras pour te casser la gueule. Allez, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Laisse tomber. Qu'est-ce qui est arrivé à Sarah ? Hein ? Où est ta régulière, Dick ? La tienne, enfoiré ! Tu te calmes, mon frère. Laissez ? Où est ta régulière, Dick ? Elle est morte, Boozer. Sarah est morte. Ouais. Et ça fait un paquet de temps qu'elle est morte. Alors que tu crois pas que tu l'as assez pleuré comme ça ? Putain. Je crois... J'entends un putain de crochet du gauf. Enfoiré. C'est le seul crochet qui me reste. Allez, mec. Oh. Je vais me remettre au boulot. Le camp va pas se nourrir tout seul. Ok. Hé. J'ai peut-être qu'un crochet, mais j'ai quand même réussi à être étalé trois fois de suite. Putain, c'est lent. Allez, les gars. Continuez de bosser. Lâchez rien. Pas de taffes, pas de bouffe. Hé. Merci pour le trajet. C'est quoi ce bordel ? Hum... vous... vous avez chacun préparé des vœux ? Bien. Euh... traditionnellement, le mari commence. Je... je vais commencer. Ticone. Je suis vraiment désolée que personne soit venu. Je crois qu'on s'est mis tout le monde à dos. Dans les deux camps. Alors... Quand même pas... tout le monde. Mais je veux que tu saches que pour moi, tu en vaux la peine. Je serai prête à tout plaquer pour toi. Vraiment tout. Cette alliance est le... le symbole de mon amour. Et il est précieux. Il n'a aucun commencement, ni aucune fin. Je t'aime. Je t'aime. Cette bague... est une promesse. La promesse... La promesse que je t'aimerai toujours. Et que jamais je t'abandonnerai. Vous... vous pouvez embrasser la mariée ? Ouais. Une seconde. Tiens, je te rends cette bague. Mais seulement si tu promets... de me monter aussi souvent que ta moto. Eh bien... Je vous déclare mari... et femme. Bon. Je vous laisse entre vous. Allez à l'hôtel ! T'inquiète pas. Ça se reproduira plus jamais. C'est parti. Hadi. Ah, Nicole qu'est-ce qu'il y a ? Euh, c'est Boozer, il... Il va bien ? Euh, ouais, enfin, non. Il est pas... Il est pas malade, ni rien. Je sais pas ce qu'il a... Je t'ai prévenu qu'il lui faudrait un temps d'adaptation. T'as pas des médocs pour l'aider ? Comme des antidépresseurs, un truc dans le genre ? Non. Désolée. D'accord. Attends. J'ai appris ce qui s'est passé. Qu'il avait pourchassé ces types qui tuaient des chiens. Ouais, et on a failli y rester avec ces conneries. Alors t'as peut-être trouvé ta réponse. Quoi ? Qu'on ait failli se faire tuer ? Écoute. Interroge-toi. Qu'est-ce que William aime au point de risquer sa vie ? Il a pas besoin de soigner son corps. Il a besoin de guérir son âme. Compris. Merci, Yanny. T'as tout ce qu'il te faut ? Ouais, je crois que j'ai rien oublié. En route. Donc, t'as l'air sur un petit nuage ? C'est grâce au cierge, Dick. Quoi ? Tu connais pas ce que dit-on ? Mieux vaut allumer un cierge qu'on blâmer l'obscurité. On a passé ces deux dernières années à blâmer l'obscurité. On a rétabli le courant à Lost Lake. On vient d'allumer un cierge. Ouais, mais y'a un hic. Et lequel, Dick ? La lumière attire toutes sortes de bestioles, et ça nous rend plus facilement repérables. Hé, on est arrivés. Merde ! Des grouilleurs. J'espérais que la voie serait libre. Non, ça aurait été trop beau. Non, ça aurait été trop beau. Bon, je crois qu'il va falloir que je grimpe pour réparer ça. T'as déjà grimpé à un poteau ? Non, mais il faut bien une première fois à tout, pas vrai ? D'accord. Allez, fais-moi la courte échelle. Bon, prêt ? Un, deux, trois. Si tu tombes, je pourrais pas te rattraper ! Super, merci ! Je cacherai de mes souvenirs ! C'était marrant. Carrément, on doit se faire ça plus souvent. Ouais, je dirais à schizo qu'il faut mettre des barbelés autour des poteaux. Ça éloignera les tétards. Ouais, c'est le genre de boulot merdique qui l'aime me refiler. Tu survivras. Viens, je dois vérifier un autre truc. Waouh. Les nouvelles vont vite. J'ai presque fini. Le courant de tout le complexe passe par ici. J'ai tout coupé il y a une semaine pour éviter la pénurie. Vas-y. C'est quand tu veux. S'il vous plaît ! Votre attention ! Bon. On en a tous bavé ces derniers mois. Je vais pas dire le contraire. On manque de nourriture, de médicaments et... et d'à peu près tout le reste. Mais il nous reste une chose en grande quantité, sans laquelle nos efforts n'auraient aucun sens. Et cette chose, c'est la confiance. Ouais. C'est vrai. Il y a quelque temps, plusieurs drifteurs ont débarqué au camp. Certains voulaient les mettre dehors en disant qu'on manquait déjà de tout. D'autres disaient qu'il fallait pas leur faire confiance. Aujourd'hui, j'ai la preuve de ce que je vous ai répété depuis le début. Nous avons besoin de tous ceux, tous ceux qui veulent vivre ici, qui veulent travailler ici, qui veulent nous aider à reconstruire. Ouais. Au cours de ces derniers mois, Ricky a fait tout ce qu'elle a pu. Mais elle n'y arrivera pas seule. Elle a besoin d'aide. Ce soir, on n'en serait pas là si on n'avait pas accueilli un drifteur parmi nous. Si on ne l'avait pas laissé, gagnait notre confiance. Ce soir, on chasse encore un peu plus l'obscurité. Venez là. Venez là. Merci. Merci. Oh, salaud. Hé, 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 vous deux. Venez, j'ai... J'imagine que tu restes pas. Ouais, euh... Bonne nuit. Hé, hé. Qu'est-ce que t'as eu, là ? Oh, c'est rien. Viens. On va aller voir Adi. Adi ? Adi ? C'est allumé. Je crois pas qu'elle soit là. Adi, t'es là ? Bon, déçapes-toi. Hein ? Comment ça ? Enlève ton pull et mets-toi sur la table. Écoute, c'est trop fort, rien. T'iconne. Tu veux peut-être que ça s'infecte ? Hum. D'accord, je suis ingénieur, Dick. Mais... Ça veut pas dire que... Ah ah, je sais pas soigner une coupure. Ouais, j'aurais jamais deviné, vu comment tu... Tripotais tous ces... Interrupteurs, ces circuits, enfin bon, j'y connais rien. Bon, alors... Ça va piquer. Juste... Un peu. Prêt ? Voilà. Oh, putain, ok ! Sérieux ? Non, et si on attendait plus tôt qu'Adi revienne, hein ? Tiens bon. Voilà. C'est fini. Gros bébé. Je t'avais dit que c'était rien. Ouais, c'est ça. Oh, waouh. Apparemment, t'as vraiment fait la guerre, alors. Ouais, et pas qu'un peu. Ah ouais, c'est vrai. Oh, celle-ci, c'était où ? Afghanistan, ou... MC, ou après ? Bah... Je... je me rappelle plus. Et celle-ci ? Ricky... Je suis pas certain que... J'ai entendu dire qu'Adi aime pas trop qu'on foute la merde dans ses affaires. Ouais. J'ai entendu ça aussi. Celle-là, alors ? Ricky... Dix, je suis pas mariée. Ok. Bon, t'as qu'à revenir demain. Si tu veux pourvoir Adi, elle te dira que j'ai assuré avec tes sutures. Ricky... Dix, c'est... Écoute, c'est pas grave. T'inquiète pas. Hé, Deacon. Un de ces quatre allume un cierge. Il peut faire sacrément sombre et froid par ici. Eh, Deacon, t'es là ? Ouais, Adi. Écoute ça. Un de mes patients nous a entendus. Il sait où tu peux trouver un chien en bonne santé. Vas-y, je t'écoute. Il y a un petit complexe de vacances au sud du Sherman's Camp. Des cabanes dans les bois. Tu vois de quoi je parle ? Non. Ok. C'est pas loin de l'autoroute de Santiam. Sur la même route que l'ancienne Syrie. Euh... Hé, Ricky dit que vous êtes passé par là. On va aller voir la horde. Ouais, la fois où vous êtes partis toute la journée. Au barrage. Ouais, ouais, ok, je vois. Je vois où c'est. Allez, le chien, où que tu sois. Ah. Je me dis, il doit pas être loin. Le voilà. Tiens ! Salut, mon grand. Salut. Comment ça va, mon petit gars ? Viens là. Hé, petit. Coucou. Viens me voir. Salut. Hé. Allez, viens là. Viens là. Ok, ok. Oh, bon sang. Ça va, ça va, ça va. Je m'en rends. Fais comme tu sens. Ok. Hé. Réveille-toi, espèce de flemmard. Qu'est-ce qui se passe, mec ? C'est quoi, ce bordel ? Putain. Oh, putain. Hé. Comment ça va, vous beau ? Oh, doucement, doucement. Hé, ça va, arrête. Arrête. D'où est-ce que tu sors, hein ? Ne me regarde pas. Hé, hé, hé. Hé, on dirait que t'as soif. Viens. On va te trouver de l'eau. Qu'est-ce que t'en dis ? Hé, Dick. T'es là ? J'ai besoin que tu viennes me rejoindre. Quoi de neuf ? Je suis là, Schizo, tu vois quoi ? Je suis occupé. Écoute, je... Je sais que t'essaies d'aider le camp et... Et moi, j'essaie de t'aider à aider le camp. Retrouve-moi derrière le chalet. Terminé. Bon, ben, me voilà, qu'est-ce que tu veux ? Attends. Viens, entre. Schizo, qu'est-ce qui se passe ? Je te montrerai si tu entres. J'ai réfléchi à ta petite idée. Celle qui consiste à... à sceller la grotte au nord du camp pour empêcher les hordes de traverser nos cultures. Ok. Le souci, c'est... c'est que Mike a pas de cordon de détonateur. C'est bien ça ? C'est ça. Je sais où tu peux en trouver. Juste ici. Non. Je sais ce que tu te dis. Je sais ce que... Il y a un peu dans le territoire des Reapers. La dernière fois que j'y suis allé... Il a chopé des médocs qui ont sauvé ton pote. Écoute, on chope les cordons, on fait sauter la grotte et boum, plus de mordes. C'était ton idée, putain ! Écoute, ils ont scellé cette putain de frontière et cette saleté de tunnel. Si je mets les pieds là-bas, je déclencherai une guerre. Mais j'ai un plan. Et en plus, je viens avec toi. Je couvrirai tes arrières. Prends un maximum de matos, d'accord ? On en aura peut-être pas besoin, mais restons prudents. Et puis rejoins-moi... ici. Il y a un sentier qui traverse Iron Ridge. Quoi ? Et de quoi tu parles ? Et confiance. Mon Dieu. T'en es ? À tout à l'heure. Eh ! Qu'est-ce que tu fais ? Voilà ce qu'on va faire. On va passer par leur porte de derrière. Quoi ? À pied ? Tu m'as pas dit qu'on y allait à pied ? Tu trappais-ce qui s'est passé la dernière fois que t'as sorti ta pétrolette ? Pas faux. Eh ! Ils y verront que du feu. C'est quoi ce morgueul ? Des scarifications. Ouais. Je connais un gars qui avait passé un de leurs rituels ou je sais pas quoi. Il a dit qu'ils étaient défoncés au PCP ou à un truc dans le genre. Ils ressentent plus la douleur. Bon, on va faire le tour. Tu lis dans mes pensées. Oh, putain. Baisse-toi, baisse-toi ! Merde ! Faut qu'on s'éloigne de la route. Ouais. Eh bien, on se taille dans la pampa. T'es sûr que tu sais où tu vas ? C'est moi ! C'est quoi, ça ? Viens ressentir la douleur ! L'APLS ! Bordel de merde. Non, non ! Fous-leur la PLS, on est pas ici pour déclencher... Attends une seconde, rien qu'une seconde. Non, 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 non ! On va pas la laisser aux mutants. Quoi ? Non ! On part pas sans elle ! On est pas venus ici pour ça, d'accord ? Non, non, non ! Une merde. Bon, ok. 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 Je l'ai ! Je l'ai ! Elle a les jambes cassées. Elle ira nulle part, mec. On peut pas moisir ici. Alors, vas-y. Hé, petite, petite. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien, ça va aller. Ça va aller. Chut, ça va aller. Tout va bien se passer. C'est fini, voilà. Il faut qu'on coupe par là. Ah ! Mais merde, passe-toi, passe-toi ! Quoi ? Ah, putain, quoi encore ? C'est une putain de horde ! Non, ça c'est pas une horde. Putain, c'est quoi alors ? Les Rippers. Allez, va, bouge. Hé, viens m'aider, on peut passer par ici. Non, je le sens moyen. Dépêche. Ok. Tu comptes toujours entrer ? Est-ce qu'on a le choix ? Prêt ? Tire. Passe-toi en dessous, je tire. Non, non, toi t'y vas. Moi je tiens. Allez ! Allez, allez ! Tiens là pour moi ! Oh merde. C'est bloqué. Tire ! C'est bloqué. Ok. Non, non, c'est bon. Ok. Fais le tour. Je vais tâcher d'ouvrir l'autre porte à l'intérieur. Dick. Dick ! Le tour. Le tour. Il se passe. C'est bloqué. ... Le tour. Putain, c'est quoi ? J'étais enfermé avec une bande de tétards enragés, à ton avis, c'est pas c'est quoi ? C'était pas si dur. Voilà, voilà, c'est ouvert. Putain. Ça va ? Ouais, c'est juste un tétard. Ouais. Amène-toi, on ferait mieux de trouver des cordons de détonateur. Hé, ça doit être ça. Bingo. Tiens, ça a ouvert pendant que je me sers. Pourquoi c'est pas moi qui le prends ? Tu me fais toujours pas confiance ? Bah en fait... Si. Allez, viens, on a assez traîné ici. Hé, Schizo, une fois qu'on sera rentrés au camp, ça te dirait de laisser... Qu'est-ce que tu fous ? Désolé, mon pote. Mais j'avais pas le choix. Tu sais qui je suis ? Non. Je croyais que les Reapers avaient pas de nom. Nous suivons la voie. Mes disciples... Mes disciples ont tous abandonné leur nom. Tous sauf moi, pour l'instant. Carlos. Tu te souviens. Casey, qu'est-ce que tu fous là ? J'ai gardé mon nom et mes souvenirs aussi. Je me rappelle, le jour où Boozer, Jans et Jim et toi m'avaient tenu, pendant que Jack me collait un chalet moudre. Casey, c'était il y a longtemps, on avait peur. Ah oui, je me souviens des cris, ça fait rien. Je me souviens aussi de ce que j'ai appris ce jour-là, une leçon importante. Tout ce qui définit quelqu'un, tout ce qui fait de toi qui tu es, tout peut être réduit en cendres. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, à part ton nom. Les mutants sont comme ça, tu sais. Ça aussi, elle a prié. C'est pour ça que nous devons leur ressembler. Ok. Fais ce que t'as à faire avant que je crève d'ennuis. Ah, ça vient. Ne t'inquiète pas. Dis conne, Saint-Jean. Non. Mais ça va pas jouer entre toi et moi. On va pas régler cette histoire sur ce cher Boozer, pas vrai ? Nous devons en finir tous ensemble. Tous les trois. Allez ! Ah oui. Et de l'un. Sur combien ? Une douzaine, je dirais. Ah oui. C'est quand même drôle, non ? Qu'on survive tous les trois. Toi, moi et Boozer, une sacrée chance. Et qu'on se retrouve ici, à la fin du monde. Qu'est-ce qu'on t'a fait à Boozer ? Ah. Il est pas encore là. Mais j'y travaille. Ça ira vite. C'est bien, toi. Je les ai vus t'amener ici. Isa ? Non. C'est plus mon nom. Je suis sur la voie. J'ai plus de nom à présent. Personne n'en a. Tous ceux que j'aimais, profondément, sont morts. Isa, écoute-moi. Tu sais pourquoi on veut être comme nous ? Être comme les mutants. Non. Parce qu'ils se souviennent pas de ce qu'ils ont perdu. De ceux qu'ils ont perdus. ça, c'est plus. Lisa ! Lisa ! Elle est partie. Je te libérais ! C'est rien ! Il faut pas qu'il me voie ! Non ! Je reprends ça ! J'ai une question. C'est quoi votre délire ? Hein ? Vous ramenez vos victimes ici ? Vous les torturez ? Vous piquez leurs affaires ? Et vous jetez le tout dans votre feu là dehors ? C'est ça le délire ? Bande de taré ! Oh ! Salut ! Ouais ! Bon, j'ai une autre question. Où est mon cuir ? Mon cuir ! Ma veste en cuir ! Ma putain de veste en cuir qu'il a fauchée ! C'est pas ! Ok... Attends, attends ! Il vient de partir ! Il s'est barré il y a quelques instants ! Viens, mon frère ! Je vais regarder ça de plus près. On a quoi ? Il vient de partir. Là. Hé ! Fais-moi plaisir. Enlève cette veste. Nous allons couper ton âme ! Merci. On renonce en forêt. Je suis l'esprit. Non ! Tu ne seras jamais trouvée ! Non ! Vas-y ! Putain d'enfoiré ! Lisa. Lisa, écoute-moi. Ok. Ils savent que tu m'as libérée. Viens, t'es en danger ici. Viens avec moi, vite ! Non ! D'accord, ne viens pas avec moi ! Mais tu peux pas rester, tu dois t'enfuir ! Parce que sinon ils vont te tuer ! Est-ce que tu comprends ? Sous le camp ! Bon, écoute-moi. Cours aussi vite que tu peux. Évite les routes. Et ne t'arrête nulle part. Cours ! Bouzer, t'es là ? Bouzer, si tu m'entends. Écoute, c'est Schizo. Il m'a doublé. Bouzer ! Les Reapers, ils arrivent ! Préviens Iron Mike ! Bouzer ! Est-ce que t'es là ? Ricky ! Quand de Lost Lake ? Y a quelqu'un ? Deacon ? Ricky, ouais, c'est moi. Merde, attends ! Deacon, Mike a envoyé des gens à ta recherche. Ricky, les Reapers en ont après Bouzer ! Dick ? Non, non, non ! Hé là, tire pas, c'est Deacon ! Iron Mike nous a envoyés à ta recherche ! Les Reapers ! Continuez, je vous coupe ! Faut qu'on rentre encore, vous en faites pas pour une deux ! Vous les arrêtez ! Y en a d'autres ! Non, 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 vous arrêtez pas, continuez ! On y est presque ! Passer par la Porte Est, c'est compris ? Le pont principal ! Je vous laisse ici ! Je vais prendre la passerelle au-dessus du marais ! Si vous voyez Bouzer, dites-lui que les Reapers viennent pour lui, d'accord ? Compris ! Hé, St-John ! Bonne chance, Dick ! Vous aussi, et si vous voyez ce qu'ils ont buté, ce fils de pute ! Rérens, on s'y est ! Rérens ! Rérens, on s'y est ! Du calme, je te ferai pas de mal. Allez. Ok. Ok. Allez, non, 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 tout va bien, tout va bien, ça va. C'est pas profond, tu vas t'en sortir, ça va, allez. Bon, écoute, regarde-moi, regarde-moi. Je recherche Bowser, mes schizos, tu les connais ? Tu sais où je peux les trouver ? Je sais pas. Aucune idée, je veux dire. Tout s'est passé. Tout s'est passé si vite. Ils étaient partout. Ils... Les Reapers. Ils sont déferlés dans le camp. Et ils nous ont torturés. Ils m'ont attrapé. Et aussi... Hé, dis, comment tu t'appelles ? Oh, Dieu. Nicole ! Tu sais te servir d'un flanc, Nicole ? Oui. Bien. Oui. Ok. Tu vois la tour, là-bas ? Je veux que tu y ailles et que tu te fasses toute petite. Si des Reapers se pointent, tu leur fais sauter la cervelle. Moi, je vais retrouver tes amis, d'accord ? Vas-y. Ok. Oh non, mon sain, foiré ! Je sais pas si dur. Merci Chut, c'est pas le moment Vous connaissez Nicole, hein ? Bon, écoutez-moi Foncez vers l'ouest jusqu'à la passerelle Nicole est dans la tour de guerre, rejoignez-la et aidez-la Plus aucun Ripper ne doit passer par le marais, c'est compris ? C'est un miracle J'ai prié de toutes mes forces Ok, allez, foncez Wooser Wooser, Ricky, y'a quelqu'un ? Dick, je croyais t'avoir perdu Ricky, où est Wooser ? Esquizo ? Je sais pas ce qui se passe J'ai vu esquizo avec Wooser Ils sont où, Ricky ? Dick, les Rippers Ils sont en train de forcer l'infirmerie Bordel Tiens, bon, tu vas aller, attends-moi Déconne ? Oh putain, Ricky Non, lâche-la Bistier, pas ça Vous êtes écarés Écarés Non, 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 non Lâchez vos armes, cessez le feu Cessez le feu Terminé Je t'avais dit de ne pas sortir J'ai entendu quelqu'un crier Je pouvais pas le laisser mourir Attendez, attendez Oh, oh, ouais Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est fini Iron Mike a négocié à cessez le feu Hein, quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Allons voir ça Ça va ? Viens Je suis désolée Pour tout ça Oh putain, moi aussi Mike, écoute C'est seulement un malentendu Ils veulent juste... Ils ont attaqué mon camp Ils massacraient les nôtres T'appelles ça un malentendu Mike Vous venez sur nos terres Qu'on avait compris de partager Vous attaquez Tuez les miennes Mike, écoute-moi J'ai passé un marché Hé, oh, oh, oh Baissez-les, baissez-les frères Renonce, attends Vas-y, Schizo Parle-nous un peu de ce marché Portel, attends un peu Pourquoi tu lui dis pas ? Attends Raconte-lui comment tu nous as vendus À ces tarés Mais pourquoi tu veux que je dis ça ? Enfoiré de fils de pute, Schizo Tu vas te mettre à table Ou je te jure que je t'égorge Mike Ok J'ai passé un marché avec Carlos D'accord ? Mike Mais c'était pas... C'était pas pour vendre notre temps Je te jure C'était pour ces deux guignols Boozer et lui C'est tout ce qu'ils demandent Juste deux Et jusqu'ici, tout va bien pour toi ? Je l'ai fait pour sauver le camp, Mike Pour régler ses histoires Rétablir le traité qu'il a violé Mike Mike Je suis content de te revoir en vie Mais relâche-le Dick Ok Ok Ok, bon Il a dit la vérité ? Vous avez passé un marché ? Seuls les égarés mentent Oui C'est vrai Ok Donc on vous livre Dick William Les bikers Qu'importe le nom Et vous laissez Lost Lake en paix Vous reposerez en paix Tu as ma parole Tu vas la tenir ? Ta parole Après tout, t'es le putain de gourou du rip Eh, eh ! On vient là en messager de la paix Mon cul, ouais ! C'est mon corps ! Mes hommes ! Tu peux pas débarquer ici Faire un massacre et me extorquer des faveurs Sont couvert de cesser le feu ! Pas à moi ! Alors je me fiche de ce que ces gâtes ont fait Ou de savoir pourquoi tu leur en veux Tout ce que je sais, c'est qu'on te les livrera pas Mike Je t'en prie On avait un accord Non, le voilà l'accord Carlos Et c'est le seul que t'auras Prends tes clics et tes claques Et fiche le camp de Lost Lake Où c'en est fini pour nous tous Ici Et maintenant Le traité vaut toujours De mon point de vue Ça a toujours été le cas Sale fils de pute ! Pouser ! Bah Escortez-les hors de mon putain de camp On se reverra Hein ? Renonce Mon frère Dick Écarte-toi Écarte-toi Mike Je veux juste te dire que Pétez-le en cellule Tu déconnes, on va se charger de ça Lâchez-le ! Je passe mon temps à vous le répéter Mais vous ne comprenez pas ! C'est pas comme ça qu'on règle nos problèmes ici On ne marchande pas les vies On ne tue certainement pas les gens de sang-froid Faites-le dégager Lâchez-moi Il aura droit à un procès équitable On n'est pas des sauvages ici Et il sera puni pour son trip Je regrette pas Mike Jamais J'aurais tout fait pour sauver ce putain de camp Les reapers ont pas fini Carlos lâchera pas l'affaire Tu m'attends ? Et reviens avant ! Tu sais qui c'était ? Jesse Ouais, être le chef d'une secte en pleine apocalypse Ça ne l'occupait pas assez Il avait aussi besoin de se venger Ce putain d'enfoiré de salopard Ouais Ça doit faire un moment qu'il sait qu'on est en vie L'autre nuit, chez Willy Les reapers étaient sûrement pas là par hasard Est-ce qu'Iso voulait nous livrer à cet enfoiré ? Où ils l'ont emmené ? Je vais le retrouver et je vais lui casser sa putain de gueule ! Tu calmes, oublie Schizo pour l'instant Va chercher ton matos Des molotovs Et toutes les munitions que tu peux porter À quoi tu penses ? Je sais déjà que c'est une mauvaise idée Oui, c'est une mauvaise idée Mais on va quand même le faire Faut que j'aille chercher les explosifs au chalet Et les cordons de détonateur chez Schizo Retrouve-moi à la passerelle Je t'expliquerai en chemin Ça te va mon frère ? Ouais Oh ouais Je peux pas continuer comme ça Ça va, je vais bien Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis véto, moi, putain J'ai appris à soigner les coliques Les vomissements Les problèmes de sabots C'est un sabot, ça, pour toi ? Adi, Adi T'as vu ce qui est arrivé à Bouzer ? Je peux pas faire ça Ouais, Adi Je les ai blessés Ils sont beaucoup trop nombreux Adi Ils agonisent Adi Déconne Je suis pas médecin Ok, peut-être pas Mais tu es tout ce qu'on a Comment j'ai pu faire confiance à ce connard Salut, toi Schizor a plus besoin de ça Maintenant, j'ai plus qu'à ramener ça dans ma cabane sans être vu Salut, Dick Je suis allée inspecter les explosifs Pour vérifier que les Reapers s'étaient pas servis Puis je suis allée chez Schizor Pour voir les cordons de détonateur Mais j'aurais mieux fait de venir ici directement Tire-toi d'ici, Ricky On doit pouvoir faire sauter la grotte, non ? Je suis avec toi Quand j'étais gosse Mon père a trouvé un nid de race Ou l'un de nos cabanons Tu sais ce qu'il a fait ? Aucune idée Il a attendu jusqu'au matin qu'ils soient tous endormis Il a posé une planche au-dessus du trou Et il m'a dit de prendre le tuyau d'arrosage Et là, il m'a dit un truc que j'oublierai jamais Il m'a dit que le meilleur moyen de tuer des rats C'est de les noyer Tu vas... Tu vas faire exploser le réservoir en amont du camp ? Ouais, c'est l'idée Dickon, tu peux pas... S'ils veulent reposer en paix, je vais les aider Dickon, tu peux pas faire ça Quoi ? À cause d'Iron Mike ? À cause de ce putain de traité ? Je peux pas encadrer Schizor Mais il a raison sur un point Carlos va pas s'arrêter Les Rippers non plus Et tu le sais Et y'a rien de personnel à ça ? Un peu que c'est personnel D'accord Chouette fusil Oh ouais Un petit cadeau de Schizor Rappelle-moi d'être là quand tu les rendras Tu seras là, t'inquiète Enfoiré de Schizor Qu'est-ce qu'on va faire de ce fils de pute ? C'est-à-dire ? On va pas laisser à Iron Mike faire cadeau d'un procès quand même ? Non, pas question Oh, c'est quoi le plan ? Je connais bien la zone Sarah Elle bossait dans un labo au sud d'Iron But Ranch J'ai l'habitude de passer et l'apprendre pour déjeuner Elle a appris à conduire sur cette petite route Jesse Carlos Appelle-le comme tu voudras Il contrôle l'ancien complexe de golf Et juste au sud du chalet Y'a le réservoir de Cresset Creek Si on fait sauter ce barrage Le lac inondera toute la vallée Ils seront noyés Comme des rats D'accord, mais le chalet, il est pas sur le vide ? Ouais Ouais, l'eau l'atteindra probablement pas Mais le balera le reste du complexe des Reapers Et éliminera la plupart de ces hommes Ouais Si Jesse s'en sort, il nous verra même pas arriver Ça va pas être du gâteau Non Ok Hé, qu'est-ce que tu fous ? Je pensais travaler ce sac d'explosifs jusque là-bas Et leur éclater la gueule Si ça les gêne pas trop Ouzur Toi, tu me couvres d'ici avec le fusil de schizo Moi, je m'occupe des charges Attends, attends Bon, je gère Je serre à rien dans les fusillades Mais je peux poser des charges J'ai posé des explosifs bouseurs en Afghanistan Je sais exactement où les mettre Super Tu m'indiqueras la direction On y va ? Ouais Ok Ok T'es prêt ? J'y vais Ouais Baisse-toi Et magne Compris, frangin Brougeur Non, oublie Allez, fonce Eh, où toi, posez la première charge ? Tu vois le deuxième échafaudage ? En haut du barrage ? En position. Ok, je pose la première charge. C'est fait. Je passe à la suite. Bon boulot, Bruceman. Continue. Tic. C'est joli. J'ai cru que ça allait être chaud. Où est-ce qu'ils sortent ? La prochaine charge, je la pose où ? Ricky appelle ça une conduite forcée. Les gros tuyaux à la base du barrage. D'accord. J'y vais. Tu t'en occupe ? Je m'en occupe. T'es un salopard de Ripper. C'était la dernière. T'as... Cours, Bruce ! Je vais aussi vite que je peux ! Allez ! Allez ! Oh non de dieu ! Est-ce que ça va ? Ouais. Ouais. Ouais, je crois. Attends, il me manque pas quelque chose ? T'es vraiment un comique, toi. Bon, essayons de trouver Jesse. Ouais. Bon, on dirait qu'il faut continuer à pied à partir d'ici. Tu restes là, pour empêcher les Reapers en vadrouille de me piquer ma moto ? Ouais, je crois qu'on n'a pas à s'en faire pour ça. Putain de merde. Tout ça, c'est la faute de Jesse. Il veut une vengeance ? Je vais lui redonner de la vengeance. Dick ! Sur la gauche ! La gauche ! Ouais, ouais, je sors. Les égarés ! Maintenant ! Lâche rien ! Barre-toi ! Non ! Il a été obligé de renommer ! Il a été obligé de renommer ! Je vais t'aider. Bon, écoute, s'il m'arrive quoi que ce soit, il y a un sentier pas loin. Il faudra que... Non, 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 écoute, c'est pas Carlos à qui on a affaire, là. C'est pas le chef du RIP, c'est cet enfoiré de fils de pute de Jesse Williamson. Une saloperie de crevure qui a eu que ce qu'il méritait. C'est clair ? Alors maintenant, t'y vas, et tu crèves ce petit enfoiré de merde. Qu'est-ce qu'il se passe, putain ? Dégrez-moi ! T'aurais venu de renoncer, mon frère ! Renonce, maintenant ! T'es née 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 ! Renoncer devant Jesse Williamson ! Tu te souviens de mes derniers moments au club ? Pousse-le-toi ! Tu es sur la vogue, pendant que Chap brûlait mes tatuages ! S'essoufflir... T'empêcher... C'est la foi ! C'est la foi ! Dick ! Qu'est-ce qu'il se passe ? La foi ! Elle m'apparaît clairement. Ouais, je la vois aussi. Elle repose en paix, Jessie. C'est fait ? Ouais, c'est fait. Je n'y serais jamais arrivé sans toi. Ça m'a fait du bien de revenir dans le No Man's Land. Mais j'avoue que... Creuser toute la journée... Arracher les mauvaises herbes... Ben, c'était pas une si mauvaise vie, en fait. Ouais. Bon. Puisque Jessie est mort... Il en reste combien, à ton avis ? Des gens qu'on connaissait d'avant ? Aucun. Il reste personne, Bowser. Merde. Je suis désolé, mec. Ouais. Moi aussi. Allez, viens, tiens au nom de ce soir. Ouais. Comme je l'ai dit... Je sais que ça fait des années qu'on se parle plus. J'ai pensé que, vu que mon Elisabeth était montée vous rejoindre, ça servait plus à grand-chose que je m'égosis après vous. Ouais, et puis... Quand la situation a dégénéré, je... J'ai pensé que vous étiez plus là. Ou que vous en aviez plus rien à foutre. Passez-moi l'expression. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour vous dire que je sais toujours pas. J'espère que vous êtes là. J'espère que... Qu'on endure cette merde... Pour une vraie bonne raison. C'est tout. Bon. On se reparlera une autre fois. Oh... Amen. Dick. Ouais, c'est Ricky qui m'a dit que je te trouverais peut-être ici. C'est à cause de... De ces foutus genoux. C'est pour ça que je prie plus depuis des années. Ouais, je suis pas... Je suis pas du genre aller à l'église. Même pas depuis le cauchemar qu'il y a eu à Sherman's Camp. Mais aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé récemment, je me suis dit qu'il était peut-être en fin temps. J'ai... J'ai pas eu le choix. Oh, arrête, on a tous le choix. Dick. Jusqu'à ce qu'on meure. C'est eux ou nous. Ça se joue toujours entre eux et nous. Toujours. Et tu sais pourquoi on s'en sort pas ? Parce qu'on a toujours pas compris que nous, ça regroupe tous ceux qui passent pas leur temps à se balader en putain de guenille en essayant de nous bouffer. Ok, je vais te dire un truc. Que ça te plaise ou pas, le monde est ce qu'il est. Ouais, bah ouais. Et tes prières, ils changeront rien. La situation va pas s'arranger. Juste parce que t'en as envie, Mike. Non, c'est pas une question d'envie. Le monde, il est... Ce qu'on en fait. Nous, tous ensemble. Collectivement. Je l'ai laissé partir. Schizo. Il aurait pas eu droit à un procès équitable. Tu l'as libéré. Je lui ai dit de filer, de jamais revenir. Nom de Dieu, Mike. Est-ce que t'as la moindre idée de ce que tu viens de faire ? Oui. J'ai empêché une tuerie. Mais tu sais quoi ? Je regrette pas une seconde. Non, ça, c'est l'embrayage. Je sais très bien où est l'embrayage. Tu veux que je t'apprenne comment faire ou pas ? Oui. Mais l'embrayage, je sais ce que c'est. Bon. Ok. Alors, je te laisse te débrouiller, d'accord ? D'accord. Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Vous pouvez pas stationner ici. Euh, je viens juste pour chercher ça, oui. C'est un domaine privé. Faites demi-tour et fichez le camp. Allez ! Ok. Dépêchez. Ouais. Eh ! Vous savez quoi ? Je pense que je vais l'attendre ici. Allez jouer les vigiles de supermarché ailleurs, soyez sympas. Ici l'officier Moore. On a un problème ici. Écoute, petit con. L'accès est interdit ici. Je t'ai déjà dit de dégager. Ok. Écoute... Eh ! Eh ! Eh ! Bouge plus ! Je t'ai déjà dit de dégager ! Et que ça saute ! Comme je vous l'ai dit, je suis juste venu chercher... Tu vois ce panneau, petit merdeux ? Ah ouais, il est plutôt difficile à louper. Je suis autorisé à faire usage de mon arme. Oui, je sais lire. Merci. Salve petit merdeux ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Désolé mademoiselle Whittaker. Tout va bien, Jim. Vous connaissez cette tête de nœud ? Oui, il est avec moi. Il est avec moi. Désolé, j'ai l'ignoré madame. Allez, viens. C'est rien. C'est moi qui suis désolé. L'autre... Eh ! En fait, Jim ? Ah, t'y connes. Je suis pas avec elle. C'est elle qui est avec moi. Accroche-toi ! Oh merde, fais gaffe ! Merde ! Oh mon Dieu ! Oh merde, alors ! Oh bon sang ! Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je suis en moto avec toi, un camionneur essaie de nous faire sortir de la route. Oh putain, non, 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 écoute-moi. Tu t'en es bien sortie. La plupart des gens auraient paniqué et envoyé la moto dans le décor. J'ai bien failli nous faire tuer, j'ai été... Je faisais pas attention et j'ai été distraite. Hé, tout va bien, tout va bien. Respire, t'as rien. Attends une seconde. Comment ça t'as été distraite ? Oh rien, juste... Des trucs au boulot, c'est pas important. Oh. Ok, bon. Je croyais que t'avais remarqué mon nouvel... Écusson. Ton quoi ? Non. Nomade ? Attends, tu veux dire que tu quittes le club ? Quoi quitter le club ? Non, jamais je quitterai le club. Nomade, ça veut juste dire que... Disons que je m'impliquerai moins... À partir de maintenant. Dick, je t'ai pas demandé de faire ça. Non, je sais, je sais, et si tu l'avais fait, j'aurais refusé. T'es prête à remonter en scène ? Ouais. Enfin, non, mais je vais le faire quand même. Allez. Merci de m'avoir sauvé la vie. Oh, c'est rien, je fais ce que je peux. Hé, embraye, embraye ! C'est comment on embraye ? Oh ok, Edda, c'est mieux. Au fait, tu penses que tes parents sont là ? Au mariage ? Je sais pas. Vu que je vais m'éloigner un peu du MC, je me disais... Je doute que ça change quelque chose pour eux, Dickon. Hé, tu vas leur dire. Si tu y tiens. C'est juste que... Je compte pas changer qui je suis et te demander de changer pour faire plaisir à mes parents coincés. Ok. Attention. Je les ai vus. Hé, c'est pas la direction de ton boulot ? Oh, et merde. Et les membres du MC ? Ils viendront même si tu deviens nomade ? Je sais pas. Ça doit faire un bail qu'ils auront pas mis les pieds dans une église. Et puis tu tiens vraiment à avoir débarqué 27 à Harley devant la petite église de Marion Fox ? Ouais. En fait, j'y tiens même beaucoup. Ah, ok. Mlle Vuteka, alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'en sais rien. Mlle, le chef a essayé de vous joindre. C'est urgent. Ah, c'est toujours urgent. Dites-lui que j'arrive tout de suite. Entendu. Je dois y aller. Hé, hé, hé. Pardon. C'est rien, c'est sûrement juste. Une alerte incendie, rien de grave. Ok. Va sauver le monde. Je t'aime. On s'appelle plus tard. Adi, je m'excuse. Laisse-moi. Adi ! Laisse-moi, Ricky ! Je suis désolée. Il est chier. Accréditation. Accréditation. O'Brien, ici Saint-Jean, répondez. O'Brien, c'est Saint-Jean, putain. Mais vous allez répondre à cette foutue radio ! Saint-Jean, je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles. Bienvenue au club. Bon, écoutez. La nuit où vous vous êtes tirés, vous m'avez dit que vous n'avez pas emmené de civils. Seulement le personnel du NERO, des fédéraux et des gens accrédités. Je voulais dire... La ferme, fermez-la et écoutez-moi. Sarah, ma femme, elle avait une accréditation. Elle avait son badge la nuit où je l'ai faite monter dans votre hélico. Je doute qu'il... Non, rendez-moi service et vérifiez. Sarah Irène Whittaker. Elle bossait à Cloverdale. Elle avait une accréditation. Elle faisait... De la recherche pharmaceutique. Enfin, putain, je sais pas. Un truc dans genre. D'accord, j'ai pigé. Je vais voir ce que je trouve. Ok, cool. O'Brien, vous avez... Une dette envers moi. Oui, oui. Terminé. Saint-Jean, ici O'Brien. O'Brien, vous avez du nouveau ? Il faut que je vous voie en personne. Oh, bon sang O'Brien. Dites-moi simplement ce que vous avez trouvé. Est-ce que... Est-ce qu'elle est en vie oui ou non ? J'ai... Quelque chose à vous donner. O'Brien. Je vous ai transmis les coordonnées. Retrouvez-moi là-bas. Terminé. O'Brien... Ça fait chier. Dick. Iron Mike, tu cherches. Il a Dick. O'sman, écoute-moi. Dis-lui que je reviens. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? La nuit où Sarah est morte, le Nero, ils se sont tirés. Et ils ont évacué que leurs membres, les fédéraux et quelques personnes accréditées. Attends, Dick. De quoi est-ce que tu parles ? Écoute, c'est sûrement rien, mais... Je dois régler un truc. Terminé. C'est quoi ce bordel ? J'ai réussi à recruter des hommes de confiance qui, comme moi, n'apprécient pas trop la tournure des événements. Et moi, qu'est-ce que je fais là ? Je voulais vous donner ça. Vous aviez raison. Pour votre femme. Quand on a évacué, je vous ai dit que seul le personnel du Nero, les fédéraux et les gens... Et... Sarah et Reine Whittaker avaient une accréditation fédérale de classe 4. Niveau d'accréditation. Une unité de reconnaissance a évacué votre femme, à l'aise du Fort Rock. Emmenez-moi. Non. Non. Vous avez un véhicule, on est tous copains, maintenant. La base a disparu. Quoi ? Il y a un an. Une hélice locale. Une hélice... Où est leur camp ? On l'ignore. Comment ça, vous l'ignorez ? Vous avez un hélicoptère, vous avez des satellites... Ils sont près de Crater Lake. Mais la zone peut pas être survolée. Ils ont des avant-postes, des lances-roquettes, des lances-grenades... Crater Lake. Crater Lake. Il faut que je vous parle des recherches qu'on fait. Les infectés et les mutants. Ils évoluent. Et croyez-le ou non... Ça va être encore pire. Bien pire. C'est quoi ? Ils sont rentables. C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai rien fait. Le premier. Une autre question, c'est quoi ? Je sais que c'est pas la peine que je te dise quoi que ce soit, puisque je sais que tu es vivante, c'est juste l'habitude en fait. Mais le fait de venir ici et de te parler de temps en temps, c'est ça qui m'aide à tenir le coup, tu vois ? Alors, merci. Ok, ouais, ok. Merci. Merci. Tu connais un moyen de passer le col de Tilson. Une fois, tu m'as dit... T'as rien dit du tout. Va-t'en. Fais pas chier. Mais dessine-moi au moins un plan. Après tout ce que t'as fait ! T'as pensé à tout ce que t'as fait, toi ? Hein ? Sherman's Camp, les soins que t'as faits, elle aurait touté pour toi ! Imagine ! Si tu pouvais revenir en arrière et tout réparer. La nuit où j'ai mis Sarah dans l'hélico, je me suis senti soulagé. Franchement, c'est pas tordu, ça ? J'ai été soulagé, Mike. Et je dois vivre avec ça. Et maintenant, tu chasses des fantômes. Tu crois que retrouver ta femme, si elle est encore en vie, tu crois que ça va tout régler ? Que tu seras en paix ? Je sais pas, mais je dois essayer. Très bien. Si je t'aide, si je t'indique comment traverser le col, ne reviens jamais. C'est d'accord ? Promets-le-moi. Que tu reviendras jamais. Je te le promets. Non de Dieu. Je... Oh. L'hiver dernier, on était à Fairwell Ridge. On regardait les mutants. Des milliers. Tellement nombreux qu'on pouvait pas les compter. Ouais, je me rappelle. Ce que j'avais en tête, c'était que chacun de nous, hommes, femmes et enfants, on était devenus sans-abri. Comme des putains de réfugiés. Ouais. Le monde est à eux, maintenant. On survivra. Ouais. On s'est pas mal débrouillés. Mais survivre... C'est pas une vie. Tu sais, Jack, lui, il disait... Qu'importe quand tu prends la route et dans quel sens tu vas, du moment que t'oublies pas où est-on chez toi. Tu sais, on en a jamais parlé de... de pourquoi on portait toujours nos couleurs après tout ce temps passé dans le No Man's Land, comme si ça avait encore de l'importance. Ouais. Avec du réflexe. Les deux derniers mangroves sur Terre, Farewell représente. Les bikers de la mort. Les drifteurs les plus durs à cuire des chandruines. Tu l'as dit, faut croire qu'on est devenus des VIP. On est un tas de choses, mais on a jamais été VIP. Quand on a quitté Farewell, sans Sarah, sans Jack, sans personne... j'ai réalisé... qu'on laissait tout derrière nous. Tout ce qui comptait à nos yeux, envolé. Sauf ça. Tu re-roules en solo, hein ? Ouais, on dirait bien. Allez, Jack. Rentre, on y va. Si elle a survécu, tu la trouveras. Salut. Alors, Big Mike va te guider dans le col ? Ouais. Tu penses qu'elle a survécu ? Que sur 10 milliards de victimes, elle s'en serait sortie ? Nous, on s'en est bien sortis, non ? Si j'abandonne maintenant, si... si je vais pas jusqu'au bout... Eh ben, je vais finir comme... Comme nous ? Hein ? Comme Iron Mike, comme Boozer... Comment tu dis déjà les campeurs, hein ? Allez, file. Et va retrouver ta femme. Tu sais où me trouver ? Je vais te dire, tu sais ce que je pense, Deacon ? Je pense que... bah que... que t'as peur d'être ici. T'as peur de faire partie de quelque chose. On a besoin de toi ici. Et ça... ça te fout une peur bleue. Je suis désolé. Ouais, moi aussi. T'es prêt ? Ouais. Fautons le camp d'ici. Bien. De ce côté. Ok, je te suis. Bon bah, j'irai pas loin. J'irai pas loin. という sur le sentier. Il t'amènera au pied de la montagne. Jusqu'à la vallée de Diamond Lake. Bonne chance à toi. J'espère que tu pourras retrouver ta femme en vie. Elle est vivante. Ouais, c'est possible. Mais demande-toi une chose, Dick. Quelle importance, au fond, si tout le monde est mort. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, je t'ai un œil. D'après le rapport que j'ai lu, il y avait des kits de test de minerais. Il vous en faudra un. Et voilà. Un kit de test. Et une autre prime. Et voilà. Vucinabre. Cool. Ça va marcher. Bon, passons au test. Caporal, Ticom, Saint-Jean. Hé, tu m'entends, mec. Hé. Taylor, qu'est-ce que tu veux ? Ah, bah te voilà. Ok. J'ai enfin compris comment faire marcher ce engin. J'ai trouvé un canal sécurisé. Alors, comment ça va, vieux ? Taylor, je suis un peu occupé pour ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Désolé, désolé. Petit, il paraît que ma gamme qui est en grand, grand, on ne peut pas s'ouvrir du colonel de ma bonne gamme en plus. Tu fais quelque chose, à ce sujet ? La gamme, c'est pas mon truc, Taylor. Alors, non, je sais rien, ce sujet. Pourquoi ? Non, non, non. Moi non plus. C'est pas mon truc. C'est juste que j'ai vu un mec, une nouvelle recruse. C'est bizarrement. Et l'entrée, il sent du con sur un réel. Alors, je me suis dit... Je me suis dit que j'allais suivre, tu vois. Pour essayer de savoir ce qu'on va indigancer. Alors, écoute-moi. On va plutôt parler à Corey. Laisse-le s'en occuper, d'accord ? Ouais, 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 ouais. D'accord. C'est... 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 C'est une très bonne idée. Ouais. Ok, monsieur... Saint-Jean. Je... Bah, plus tard. Ouais. Terminé. D'accord, pourquoi tu vas t'embarquer ? Lieutenant ? Non, mec. Vous pouvez laisser ça à la porte. Non, 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 non. Non, je parlais du protocole militaire. Ah. Ok. Euh... Je crois que j'ai... Ce que vous cherchiez. Ok. Ouais. Ouais. Ouais, c'est super. Hé, attendez une seconde. Tenez. Polystyrène. Ouais, vous savez, des trucs qui servaient à fabriquer des gobelets ou en sachet des cacahuètes. Vous voyez ? Ouais, je vois. Hé, en fait, comment ça s'est passé ? Avec la sorcière de Wizard Island ? Avec le lieutenant Whittaker ? Wow. Je croyais qu'on avait dit d'oublier le protocole de minutes. Ce sera tout, caporal. Ce sera tout. Caporal St-Jean ! Wade Taylor pour Deacon St-Jean. J'entends une moto. Ne me dis pas que t'es dans le moment's land en train de suivre ton trafic Grand Rock. Ok, ok. Je te le dis pas. Mais si, si. Putain de merde, Taylor. Tu vas te faire buter. Oh, t'inquiète. Dis-moi, j'ai suivi un groupe sur l'autre route, là. L'autre route 97 ? Hein ? Hein ? Non, 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 c'était, 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 c'était pendant la journée. C'est bon, j'ai, j'ai, j'ai pas pu un seul, mais tant. Et y'avait ce, ce groupe de mec, ils se sont arrêtés dans un, dans un gîte de montagne. Tu savais qu'il y avait un gîte dans le coin, toi ? Moi, pas du tout. On me sent pour visiteurs. C'est sûrement là. Il me reste plus qu'à trouver de la levure. Les cuisines, ouais. C'est sûrement dans les cuisines. Une merde. Des brutes. Il fallait que ce soit des brutes. On me sent pour visiteurs. On me sent pour des Raniver. C'est parti ! Ok, où est cette putain de levure maintenant ? Ouais, voilà, nickel. J'espère que ça suffira. Ah, une merde. Madame. Bon, tu arrêtes la comédie, s'il te plaît. Pardon ? Je sais que la situation est bizarre, mais j'y peux rien pour l'instant. Ouais. À part que je dors dans un barraquement avec une dizaine de troufillons, alors que ma femme occupe une tente privée dans les quartiers des officiers, je vois rien de bizarre. T'es conne. Il y a aussi le fait qu'on se croise que quand je remplis une mission pour elle. Mais non, rien de bizarre à part ça, madame. Ma levure, merci. Tu veux faire un gâteau ? Si t'as besoin d'un four, je sais où en dégoter un. Moi, je m'en sers pour cultiver des protéines virales. Ça permet d'activer les anticorps. Mais bien sûr, tu étais ironique. Gâteau, protéines virales, c'est du kiff-kiff pour moi. Eh, pas si vite. Tiens. Merci. Tu l'as déjà dit. D'être resté, je veux dire. Oui, chef. Eh, doc. Entrez. Sientensei. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Voyons voir. Alors ? Pour qui vous rouliez avant tout ça ? Euh... Je vois pas de quoi vous voulez. Nomé mientas. Caporal. J'ai passé 20 ans à Los Angeles à rafistoler des bandas des motoristas, entre autres bandieros. Je connais les signes. Et ça, là, ça vient pas d'un poêle à bois. Ok. Nettoyez bien et ça cicatrisera. Mais vous aurez une marque. Et je veux que vous repassiez me voir dans deux jours. Ça marche. C'est drôle. Quand tout a merdé en ville, des quartiers en guerre depuis des années se sont unis pour combattre. Ensemble. Latinos. Guers, chinos, bloods, crips. Peu importe. C'est dingue qu'il en faille autant pour unir les gens, non ? Merci, Doc. St-John, réponds. Taylor à Deacon St-John. Taylor, ça fait un bail que j'ai pas eu de tes nouvelles. J'avais peur que tu te sois frotté de trop près au type que tu suis. Oh, ça, je suis pas loin. C'est comme si j'étais dans son jardin. Hé, j'ai besoin de ton aide. Je suis dans un petit camp au sud de Crater Lake, à côté de South Rim Drive. Taylor, écoute-moi. Je sais pas ce que tu fous, mais tu devrais... Non, non, merde, non, 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 non ! Lâche-moi ! Non, hey ! Taylor, Taylor ! Oh, merde. Allez, viens, tu me laisses pas tomber. Dis-nous où est ton camp. Et peut-être quand elle se rappartient. Je t'emmerde. Faut le puté ! Je crois qu'il nous a pas bien entendus ! Voyons comment on peut arranger ça ! Je vous dirai... rien ! Allez ! Allez, c'est parti ! Attendez ! Et maintenant, tu m'entends mieux ! Tirez-moi ce merde d'ici ! Tenez-moi ce merde d'ici ! Vous en dites quoi ? On pourrait peut-être échanger ça au camp militaire ! Compte des crédits ! Putain de merde. J'ai vu quelque chose. On touche pas, mes potes ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? T'aimes ça, hein, sale fils de pute ! J'ai essayé de les compter, mais... Ils faisaient des ventailles sur un bout de bois. Les hommes, approchent ! Et voilà. Lâche ! Comment ça va, Taylor ? Oh, tu sais, j'ai connu des jours meilleurs, mec, c'est clair. Ouais. Je me doute. Bon, écoute, mon vieux, prends ça et colle-le contre ton crâne. Voilà, bien. Maintenant, je veux que tu m'attendes ici, ok ? Je vais contacter le Capitaine Curry pour qu'il envoie quelqu'un te chercher, d'accord ? Ouais, d'accord, ça marche. Weaver, ça peut plus durer ! Quoi ? Vous avez peur de la concurrence ? Dehors ! Il y a un problème ? Madame. Juste une discussion amicale, caporale. Lieutenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, c'est juste que... Weaver pense toujours qu'on résoudra nos problèmes en faisant tout cramer. Rah, il fait chier ! Ouais, il fait chier, tiens. Merci. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Dicone ? C'est bon, arrête avec tes merci. Chaque fois que tu me dis merci, je repars avec un de tes formulaires de réquisition Lacan. Mais formulaires de... C'est ça que tu crois en vrai ? Je... Que tout ce que je fais, c'est brasser du vent ? Tu voulais dire ça, ouais. Tu sais, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu restes. Laisse-moi éclairer ta lanterne. J'ai passé ces deux dernières années à buter des mutants. À la chaîne et de près, de si près, que je pouvais sentir leur vieille haleine de Maccabée. Alors, si tu bosses sur un truc qui permettrait tous les buter à la fois... Putain, j'en suis ! Mais si tu veux que je dégage, tu sais quoi ? Donne-moi l'ordre, chef. Deacon, attends. Excuse-moi, d'accord ? Écoute... J'ai... j'ai besoin... Juste... Merci. Ton aide, mes... précieuses. Hé ! J'ai... j'ai le matos que vous vouliez. Ah, bien, bien, bien. Posez-le par là. Je vais prendre un morceau. Voilà. C'est bon. Alors, comment ça se passe avec le lieutenant Whittaker ? Euh... comment ça ? Je vous vois aller venir, mec. Vous passez votre temps à lui rendre service. Ouais, je fais juste mon taf. Ok, j'ai essayé de me la faire, hein. Quand j'ai débarqué au camp. Ah ouais. Ok, oui. J'ai pas pu m'en empêcher, là, un beau petit cul. Un sacré petit cul. J'adore les petits culs. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que ça a donné ? Rien de bon, mec. Elle m'a plaqué au sol et a bien failli me casser le bras. Un bon conseil. Restez sur vos gardes avec elle. Cette meuf est brutale. Ouais, ouais, je... Je tâcherai de m'en souvenir. Besoin d'autre chose ? Non. Mais prenez ça et suivez-moi. Elle a un joli petit cul. Ha 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 ! Ouais ! Salami, c'est un molotov au Napalm. Et c'est grâce à ce petit joujou qu'on va gagner cette guerre. Quand j'aurai peaufiner la formule, cette merde brûlera plus fort qu'un chalumeau. Vous imaginez ? Oui, j'imagine plutôt bien. J'ai bossé dans un garage. Besoin d'autre chose ? Non, c'est bon. On y est presque. Boum ! C'est refaire des étincelles ! Ils vont avoir chaud en fesses ! Sarah ? Oui, pose-moi ça sur le comptoir. Ok. Oh, excuse-moi. C'est... Toute cette situation est vraiment très frustrante pour moi. Oui, bien sûr. Il me faut un autre formulaire de réquisition. Non, tu sais quoi ? Je vais pas te le donner, celui-là. Hein ? Pourquoi ? Parce que je vais t'accompagner cette fois. Allons-y. Ouah ! Ouah ! Belle piole ! On sent la touche féminine ? C'est ça. Je passe peu de temps ici. Généralement, je dors sur un lit de camp au labo. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça fera bien l'affaire, ça. Matt me l'a offert quand je me suis enrôlée. Matt ? Le colonel. Arrête ton cirque d'icône, c'est juste un flingue. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, rien, c'est juste que... Non, oublie. Tiens-toi, euh... Tiens-toi à moi. Je suis en souvenir. Hé, je voulais te demander. Tous ces trucs, la levure, le silicate... À quoi ça me sert ? L'arme sur laquelle je travaille est un virucide. Si je parviens à isoler le virus provoquant la mutation cellulaire, je pourrais le tuer. Ok. T'es déjà venue ici ? Une fois. Avant... avant tout ça. Aux journées portes ouvertes, ils m'ont invitée pour parler des débouchés dans le secteur de la biologie. C'est dingue. Quoi ? Rien, c'est juste... Qu'un séminaire sur comment survivre à l'apocalypse aurait été plus utile. Allons-y. Putain, qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'était l'un des premiers camps de survivants. Ils l'ont installé avant de comprendre que les Hordes aimaient traîner le long des autoroutes. Ils étaient morts bien avant que j'arrive. Ça doit grouiller de mutants par ici. Ouais. Tu sais où on doit aller ? Comme je te l'ai dit, je suis venue qu'une fois. Mais le département des sciences est par là. Ah, des détents, merde. Ok. Oh, une minute ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, j'ai aucune envie de les rameuter. On sait même pas ce qui nous attend à l'intérieur. On sait ce qu'il y a à l'intérieur, des saloperies de détails. Non, dire qu'on fait le tour. Et par ici. La porte est fermée, mais elle a pas l'air condamnée. Vous pouvez la forcer ? Je vais essayer. Je dois pouvoir… caler ça là… Et voilà. Par ici, la voie est libre. J'arrive. Eh bien, aide-moi à déplacer ça. Ok, attends. T'es prête ? Pousse ! Ok. T'es prête ? Ouais, allons-y. Merde ! Recule, recule ! Une minute ! Chut ! Oui. Il faut qu'on trouve un autre accès. Non, attends, une minute. C'est jouable. Quoi ? Si on y va en même temps, ils vont… Ils vont tous nous tomber dessus, du coup… Attends, je crois que j'ai une bonne idée. Et si tu montais là-haut… Pour faire un tir de couverture ? Tu descends les traînards et je me charge des autres. T'es vraiment sûr de toi ? Ouais, ouais, j'opère souvent comme ça. Fais pleuvoir les ballons continu. D'accord ? Deacon… Quand je serai passé… Referme bien derrière moi. Entendu. À plus tard ! Ouais, c'est bon. Tu peux descendre. T'as rien ? Ah bon sang. C'était chaud. Non, on a géré comme des chefs. Les coups de feu vont en rameuter d'autres. Ouais, mais on sera déjà partis depuis longtemps. Hé, par ici. Il y a une fenêtre ouverte. J'arrive. C'est bon ? Ouais. Ouais, c'est bon. Deux secondes, je te trouve de quoi monter. Ça va ? Attends. Je cherche quelque chose à te lancer. Mais merde ! Non, j'écoute ! Oh putain, merde ! Merde ! Faut que tu me trouves de quoi monter, là ! J'y travaille ! Qu'est-ce que tu dis de son folle, putain ? C'est bon, tiens ! Je t'ai eu. Ah la vache, pourquoi on se moire comme ça ? Je sais pas. Tu sais quoi ? Ça me rappelle que t'essayais sans arrêt de me renvoyer à l'école. Ah ouais, c'est vrai. Voilà ton souhait exaucé. Mieux vaut tard que jamais. C'est bon. Merci. T'es prêt ? En avant. La porte est bloquée. Attends, je vais… Non, non, je m'en charge. Je gère. Tu vois ? Je te l'avais dit. Tu vois ? Je répète. Je gère. Ouais. Ouais. Bien joué. Merci. Sinon, t'as vraiment besoin de cette machine ? Allez, on y est presque. Pas question d'abandonner maintenant. Moi, je dis ça… Je comprends mieux comment les mutants sont entrés. J'en connais un qui savait pas se garer. La voie est libre. Ouais, tu vas bien me servir. Merde. Encore des barricades. Y'en a partout. Allons voir les bâtiments. Bien, je te refais monter. Et cette fois, essaie de… De trouver de quoi te faire monter plus vite. Exactement. C'est bon. Bon. Attends. Oh. Et essaie de pas attirer les grouilleurs cette fois, d'accord ? Ouais, ouais. Je vais voir ce que je peux faire. Non, putain. Non. Sarah ! Sarah ! Sarah, tiens bon ! Allez, allez ! Non, 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 non ! Sarah ! Sarah ! Sarah ! Oh putain, ils étaient… Ces trucs, ils étaient si nombreux. Ils en venaient de partout. Tout va bien. Ça va, tout va bien. Tu n'as rien. Allez ! Ça va. Viens, on est presque. Voilà le bâtiment des sciences. Ouais. On dirait que cet endroit a été soigneusement bouclé de l'intérieur. Viens. Il doit bien rester un accès. T'es sûr que ça va ? Ouais. C'est pas la première fois que je tue des mutants. Ouais, je sais. C'est juste que… T'iccone, je vais bien. On y va. Oh, la saleté ! Hé, c'est pas grave. Je suis sûr qu'on va trouver un autre accès. Oh merde ! C'est quoi ce bordel ? Attends une seconde, c'est des… Les détards. Ils sont à l'intérieur. Les détards à l'intérieur, ce qui veut dire… Il doit y avoir un accès depuis le toit. Allons-y. Sarah, par ici. Aide-moi à la pousser, on pourra s'en servir pour monter. Ok. T'es prête ? Ok, pousse ! Ça suffit, là ? Ouais, ouais, attends. C'est bon ? Ouais. Bon, reste aux aguets. Les détards peuvent être hargneux quand on entre sur leur territoire. Si seulement on pouvait éviter de tuer cette saleté. Comment ça ? On me rappelle la petite fille. Tu sais, celle de Fairwell. La morveuse qui t'a poignardée ? Elle savait pas ce qu'elle faisait. Aucun d'eux sait ce qu'il fait. Ça les empêchera pas de te tuer. Je sais bien. Attention ! Je m'en charge ! Non, non ! Non ! Hé, pas de 할re. Non, non ! Non ! Non ! Non ! C'était le dernier. Ça t'a plu ? Buter les Tétas ? Non, mais... Tu dois bien avouer qu'ils sont casse-couilles ! C'est le moins qu'on puisse dire. Donne-moi la main. D'accord. Doucement. Attention. Ça va. Je gère. Attention. Comme s'ils n'étaient pas séchants comme ça. Il fallait qu'ils puent. Essaie de vivre comme eux. On verra si tu sens la rose dans deux ans. Sans façon. Où est-ce qu'on va ? Essaie l'une de ces portes. On doit pas être loin du labo ou de la salle de conférence. Eh, je... je pige pas. Je vois... ni un pack de balles, ni signe de... violence ou d'un assaut. De la ciguë. Putain. Par ici. C'est la... la centrifugeuse que tu cherchais ? Oui, c'est ça. On y va. Ok. Eh merde. C'est ça ! C'est là 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 ! Des mutants ! Ouais, bonne idée. Des mutants ! Faut pas qu'on a un groupe de mutants. Allez ! Tiens, margez-les ! Il est cuit ! T'es merde ! Il y en a d'autres. Plein d'autres. Il faut dégager le passage. Si on veut atteindre la moto, il te reste un ou deux fumigènes. Ouais. On a une bonne vue du parking d'ici. Regarde où je vais et lance les grenades devant moi. C'est d'accord ? Compris. Allez, c'est parti. Faut ! Je te couvre ! Rêle de bouger, putain ! C'est trop nuque. Je t'amuse ! Eh ! L'actuère ! Va le chercher ! Allez ! Faut 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 On peut accéder au toit d'ici ? Par ici. Alerte, alerte. Ceci est une alerte de niveau 4. Plusieurs... Viens un de bord ici. Tu devrais pouvoir escalader le bloc de clim pour atteindre le toit. Tu devrais pouvoir escalader, tu veux dire ? Écoute, je veux que tu montes là-haut pour faire un tir de couverture. Tiens-les, occupés. Quand ils auront le dos tourné, je passerai par là pour les prendre par surprise. Ok, c'est un bon plan. Mais, il y a un tout petit problème. Lequel ? La porte est fermée. Tu te souviens ? Oh, merde. Attends. Attends, j'ai une idée. Laquelle ? Pose la main sur ce lecteur. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, je suis dans le système. Ok, ils ont tout bouclé, mais ils ont oublié les codes d'admin. Depuis ce poste, je peux émettre un code d'accès temporaire. Voilà ton code. T'es prêt ? Euh, ouais. Ton nom complet plus le matricule est 5-4-2-9-0-0-9. T'as retenu ? Euh, 5-4-2-9-0-0-9. C'est ça ? Ouais, on y va. Ouais. C'est bon ? Ouais. Attends que j'ai détourné leur attention et fonce. Hé, prends pas de risques, hein. Tu rigoles ? En ce moment, je fais que ça. Ok. Vas-y. C'est bon, je sais que vous êtes là. Moi, tu es. Répondez-moi, bordel ! C'est Sarah de tes cœurs. Deacon Lee St-Jean. Je travaillais ici pour vous aider. 5-4-2-9-0-9. Dites à votre âme de baisser leurs armes ! Bienvenue au centre de recherche de bordel d'Iron Butte. Tim, on est à bouger dans l'arrivée là ! Ceci est votre première identification, veuillez. Merde. Les équipes à sauter focale. Il m'a touché ! J'ai m'écouté moins ! Ok. Allez, faut faire foutre ! Allez ! Vous auriez dû pas dire, qu'on va le pousser ! C'est bon, j'en ai vu ! C'est bon, j'en ai vu ! D'habite-toi ! C'est bon, j'en ai vu ! Calme technique. Allez, la police est en train de dérouler. Dépousez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. J'ai vu Jim d'être allé vers le bureau, là-bas. Sors de là ! Sors ! Tire pas, je m'en rends ! Debout ! Le but pas ! Il nous le faut vivant ! Grand bordel, j'ai dit, sors ! Ok, ok, dites-moi ce que vous voulez. Ok. C'est bon. Il est clean ! On faisait que se défendre. Allez, descend ! Tous ces morts qui sont là dehors, Jim. Vous leur avez collé une balle dans la tête ? Je vois pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qu'il vous a pris, hein ? Qu'est-ce qu'il voulait, au juste ? Seulement rejoindre leur famille, les ramener ici, peut-être ? C'était hors de question pour vous. On... on... pouvait pas prendre ce risque. Debout. Attendez, attendez, attendez ! Je peux pas... me forcez pas. Jim, je vais compter jusqu'à trois. Non, 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 non. Un. Vous comprenez pas. Deux. Écoutez, faites pas ça ! Trois ! Vous allez m'ouvrir cette putain de porte ! D'accord, d'accord ! J'espère que... vous savez ce que vous faites. Merci, Jim. Oui, on sait très bien ce qu'on fait. Vous êtes pas obligés de faire ça. Relâchez-moi. Désolée. Mais on peut pas prendre ce risque. Viens. J'ai aucune envie de rester ici. Tout est vrai. Je voulais pas y croire. De quoi... de quoi tu parles au juste ? Oh mon Dieu, tout est ma faute. Je comprends pas. J'aurais dû le voir arriver dès le départ. On... on cultivait... du gingembre sauvage et des cèpes de vigne. Et puis un jour, tout a changé. Ils ont tout verrouillé. Ils ont révoqué mon accréditation. David arrêtait pas de me le répéter. Il me disait qu'il y avait un truc louche. Ok, ok. Qui est David ? Doucement. David Gorman. Il était chercheur stagiaire. Tu sais ce que j'ai dit ? Je lui ai répondu qu'on était une boîte... une boîte pharmaceutique de pointe avec des milliards de dollars en jeu et qu'il valait mieux qu'il laisse tomber. Mais il m'a pas écoutée. Il a piraté le système. Il a... il a passé le pare-feu. Et il m'a dit que c'était un genre de... un genre de projet top secret ou un truc comme ça. Je sais pas. Projet top secret. Attends, ralentis. Il voulait... Il voulait devenir le nouvel Edward Snowden. Tu comprends ? Il voulait faire éclater l'affaire au grand jour. David Gorman dénonce une multinationale sans scrupules et sauve l'humanité. Tu vois le genre ? J'ai refusé de l'entendre, Dickon. Je lui ai répondu... Je lui ai répondu qu'il était parano. Du coup, il a dû... s'introduire ici et piquer des échantillons de la saloperie qu'il fabriquait dans ce laboratoire. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai pu recoller les morceaux moi-même quelques temps après. La nuit où je me suis fait poignarder, je... je suis allée au siège de Cloverdale à Farewell. Je voulais... J'espérais retrouver David, mais il était pas là-bas. Il était parti depuis deux semaines. Il y avait une grande conférence sur l'environnement à Portland. Il a dû vouloir parler aux journalistes. Il l'ignorait sûrement, mais il devait déjà être infecté. Oh, putain. Et deux jours plus tard... Deux jours plus tard, toutes les personnes présentes à la conférence étaient infectées et elles ont pris l'avion pour rentrer chez elles. Et une semaine plus tard, deux milliards et demi de personnes étaient mortes. Sarah, écoute, ça peut pas être ta faute. Je veux dire, tu pouvais pas arrêter ça. Tu pouvais pas empêcher... Non, tu comprends pas. C'est... Ces travaux ! Mes travaux de recherche ont participé à tout ça. Dicone, j'ai participé à tout ça. Ils se sont servis de moi. Ah ! Une petite seconde. Quoi ? Le grillage électrifié. Comment on l'arrête ? Les générateurs se trouvent dans un bâtiment près des serres. Pourquoi ? Ok. Je me disais juste, il y a trois mangers ici. Je pensais contacter Boozer et Ricky par radio pour leur dire histoire que les gens de Lost Lake le sachent. Est-ce que tu peux charger la bécane toute seule ? Ouais, bien sûr. Ok. Je serai pas long. D'accord. C'est un con, c'est un con. Fais chier. Et voilà le travail. Cramé, saleté. Ça doit faire l'affaire. Euh... Boozer, c'est Dicone. Réponds. Camp de Lost Lake, quelqu'un m'entend ? Dic ? Dic, c'est toi ? Oui, Boozer, c'est moi. Hé, ça fait plaisir de t'entendre vieux frère. Ça me fait plaisir aussi, écoute. J'ai pas beaucoup de temps. Le centre de recherche où Sarah bossait, celui près d'Iron Butte, et des Reapers, tu vois duquel je parle, ok ? Bon, écoute, il y a de la bouffe sur place. Tout plein de bouffe, du maïs. Transmet à Ricky et Iron Mike qu'ils envoient quelqu'un. Attends, tu l'as retrouvée ? T'as retrouvée Sarah ? Ouais, je l'ai retrouvée. Boozman, je l'ai retrouvée. C'est... C'est génial, Dic ! Et quand est-ce que tu la ramènes à Lost Lake ? Non, j'ai pas le temps de t'expliquer pour le moment. Dic ? Ouais. Dis-lui. Dis-lui. Attention, ok ? Prudence. Boozer. Boozer. Cand Lost Lake, à vous. Ah, les merdes. Ici Lost Lake, à vous. Ricky. Bon, super, écoute. Dic ? Oui, oui, c'est moi. Écoute, il y a un... Je pensais pas avoir de tes nouvelles un jour. Iron Mike a dit que tu reviendrais pas. Non, j'ai pas beaucoup de temps. Y a un centre... Tu l'as trouvé ? Ouais, oui, je l'ai retrouvée. Ricky. Contente pour toi, Dic. T'avais raison, on a bien survécu. Alors, pourquoi pas elle ? Dic ? Oui, ok, écoute, il y a une ferme, d'accord ? Il y a du courant, une clôture électrifiée. Clôture électrifiée ? Et si tu veux venir, Boozer peut te guider. C'est là où Sarah bossait avant, près d'Iron Butte. Il se souviendra de l'endroit. Si tu viens, tu trouveras de la bouffe. Des quantités de bouffe. D'accord. Comment il va ? Oh, bien, bien. Tu devineras jamais qui, Iron Mike, a nommé chef de la sécurité. Non, sérieux ? Wow, c'est génial. Bon, tu lui diras... En fait, oublie. Je dois filer Ricky. Salut, Dic. Hé, tu sais quoi ? Attends, attends, attends. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ? D'allumer un cierge ? T'avais pas tort. Je sais. Terminé. Pas plus. Saint John, ici Coury. Où vous êtes ? L'un de mes hommes a signalé que vous avez passé son checkpoint au col de Tilsen. Oui, capitaine. Il y a un centre de recherche à Iron Butte. Comme l'a dit Sarah, enfin le lieutenant Whittaker, il contient un équipement vital dont elle a besoin. Et... Et on pouvait se le procurer que là-bas. Elle répond pas à la radio, le colonel veut savoir pourquoi vous n'êtes toujours pas rentré. Dites-lui... Dites-lui qu'on est en route. Le colonel veut parler au... Désolé, capitaine, je vous reçois mal. On vous rejoint, Saint John, terminé. Dites-lui qu'on est en route. Mais il faut quand même essayer, alors... On se met en route, d'accord ? La voie est libre. Tu viens manger un morceau ? Ouais, une petite seconde. Tous mes vêtements sont trempés. Excuse-moi. J'ai bien cru que je dégênerais jamais. Ouais. Euh... Tu voulais manger un truc, ou bien... Ouais ? Ouais, ok. Le pire, c'est que j'ai même pas faim. Ouais, moi non plus. T'as froid ? Viens là, à la bruge. Je n'ai pas faim. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a eu... un incident. J'arrive tout de suite. Allez, allez. Qu'est-ce qui se passe ? Capitaine ? Le docteur Jiménez a été tué. Quoi ? Le fils de pute. Putain de merde. Il lui a tranché la gorge d'une oreille à l'autre. Oui, Taylor. Est-ce qu'il a vu quelque chose ? Tous les narcotiques du camp ont disparu. Taylor. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai affecté à la firmerie. En fait, je veux dire, Taylor est un toxico. Vous saviez ? De toute façon, c'est plus important. Capitaine Curry, à vous. Caporal Saint-John, pour le capitaine Curry. Les écouris. Je vais recouvrir, Taylor. On a déjà envoyé plusieurs patrouilles. Le colonel est furieux. Oui, j'ai le gif. Le bloc était un jib-t-il. Le capitaine Jiménez était notre seul médecin. Écoutez, Taylor a parlé d'un gîte de montagne. Je vais aller voir sur place si j'arrive à mettre la main sur lui. Tenez-moi au courant. Écaboral, le colonel veut Taylor vivant. Ouais, bien compris. Putain, Taylor. Qu'est-ce que tu fous ici ? Qu'est-ce que tu fous ici ? Taylor. Dis conne, Saint-John. Comment ça va, Taylor ? J'ai merdé, mec. Je voulais pas le tuer, putain. Il devait pas être là. Le doc était un jib-t-il, putain. Il m'a été, bordel, il m'a été. Allez, lève-toi. Non. Je veux pas finir au bout d'une corde. Je veux pas être pendu. Je veux pas être pendu. Non, pas la corde. Eh, écoute-moi, Taylor. Taylor. Tu te balances en tes sangsues pendant que tous ces connards en garde-vous se foutent de ta gueule. Ils se foutent de toi. Ils se foutent de toi. Je veux pas être pendu. Je veux pas être pendu. Pitié. Les laisse pas me pendre. Putain. Merde. Pitié. Ok, wait. Je veux pas être pendu. 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 Sainte-jeune ! J'suis là ! Overdose. Putain de merde. Sortez le corps de là. On laisse jamais un cadavre aux mutants. Peu importe le crime qu'il a commis. Je peux déjà vous dire que le colonel va être furieux. Alors ? Quand on l'a trouvé, il était déjà mort. Overdose. On a l'essentiel des médicaments, mais pas tout. Comme si le monde n'était pas suffisamment corrompu et putride. Comme si le monde n'était pas déjà rempli de créatures décérébrées et dénuées d'âmes. Rapportez ça à l'infirmerie, mais cette fois, ne nommez pas un junkie à ce foutu poste. Deacon, est-ce que tu es là ? Deacon, c'est Sarah, il faut que je te parle. Eh, ouais, ouais, je suis là. T'as l'air de bonne humeur. Eh ben, j'ai fait une percée. Tout ce qu'il me fallait, c'était ce séquenceur d'ADN. Deacon, je suis prête à le tester. Deacon, je suis prête à tester mon sérum. Wow. Ok. Et qu'est-ce que t'attends de moi ? Je te le dirai quand tu seras arrivé. Sarah a terminé. Attends une seconde. T'en veux un vivant ? Eh, c'est pas évident de faire des tests sur un cadavre. Tiens. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Un tranquillisant spécial. Pour l'endormir suffisamment longtemps et le ramener ici. Je suis à deux doigts d'y arriver. C'est peut-être la bonne. Oui, chef. Sarah, j'y suis. Ok. Cherche une jeune fille portant un tee-shirt rouge. Le style de haut pour ados où il y a écrit « jeune et jolie » ou un truc du genre. Je suis surpris que le colonel ait pas brûlé l'endroit. J'ai dit à Matt de pas toucher à ce site. Ça fait des mois que je teste le sang des plus jeunes. J'ai besoin d'eux pour le sérum. Ok. Mais comment je suis censé dénicher celle que tu veux sans tuer ses potes ? Je sais pas. Écoute, fais ce qu'il faudra, d'accord ? Il me faut la fille au tee-shirt rouge. Plus beaucoup de munitions. Plus beaucoup de munitions. Je te tiens, saleté. Oh putain ! Unjeu ! Oh putain ! Attends, vous voulez un vivant ? Madame est servie. Oh putain ! Putain de bordel de merde ! Hé, capitaine, il a pissé sur ma bécane. J'ai bien peur que le colonel ait interdit les animaux de compagnie sur l'île. Le lieutenant avait besoin d'un cobaye vivant. Vous avez l'air de bien vous entendre, le lieutenant Whittaker et vous. Je fais que mon boulot, chef. Que ça reste professionnel. Le colonel désapprouve toute fraternisation entre les conscrits et les officiers. Oh, non, non. C'est pas vraiment mon genre, chef. Bien. Allons-y. Oui, chef. Ok. Allez, aide-moi ! Super, ton franquise. Ouais, leur physiologie est complètement à l'ouest. Mais qu'est-ce que tu veux ? Je trouve pas le bon dosage. Attends, tiens, prends ça. C'est mieux. C'est long. Attends, attends, quelques secondes. Tiens la ! Oh, bordel. Putain de merde. La vache. Eh, eh ben. Je sais pas ce que t'as mis là-dedans, mais ça agit vachement vite. Oh, non ! Fais chier ! Attends. Tu fabriques pas… une arme biologique, tu… Oh, bon sang. Tu… tu cherches un remède ? J'ai cru… J'ai cru qu'en récupérant la souche originelle de Cloverdale, je pourrais… créer des anticorps… à partir du virus, par rétro-ingénierie. Oh, merde ! Et là, tout ce travail… Tout ce que j'ai accompli est bon pour la poubelle ! Je peux pas les sauver. On pourra jamais leur rendre leur état normal. Alors debout, souffle un bon coup, et réessaye. T'as pas vu ce qui s'est passé, ou quoi ? Chaque cellule dans le corps de cette gosse a explosé… Raison de plus pour pas jeter l'éponge. Quoi ? Parce que oui, c'était une gosse. T'as une idée de combien de ces saloperies j'ai tuées ? Et… jamais, pas une seule fois, je me suis dit… Ah ouais, tiens, c'était la gosse de quelqu'un. J'ai rencontré une fille une fois. Elle parlait des mutants de la même façon que toi, et elle disait qu'ils étaient tous malades. Je trouvais ça dingue, mais elle les regardait avec les mêmes yeux que toi. Donc tu crois que je suis dingue ? Non, non ! Je crois que t'es la première personne saine d'esprit que je vois en deux ans. Tu sais, je me rappelle encore de la nuit où je t'ai perdu. Mais là, je réalise. Que c'est pas la nuit où je t'ai fait monter dans l'hélico. C'était celle d'après. Vous aurez moi, on est arrivé dans le camp de réfugiés où t'étais censé être, ok ? Sauf que ça grouillait de mutants. Les hélicos étaient en flamme, les gens hurlaient, il y en avait tellement. Alors on s'est battus. On a gagné. Résultat des courses, des corps, des cadavres, partout. Je les ai tous vérifiés. Chaque visage, il devait bien y en avoir mille, peut-être plus. Mais je les ai inspectés un à un. C'est la nuit où je t'ai perdu. Et Boozer... Boozer, il a... Il a fait de son mieux pour m'aider à garder la tête hors de l'eau pendant deux ans. Moi, j'en avais plus rien à foutre. Tout ce merdier. Et puis j'ai aperçu l'hélico. D'une héros dans le ciel, ça m'a comme ranimé. Je me suis dit... Ouais, en fait, mais putain ! Je plaque tout ! Car si elle est vivante, je la retrouve. Et quand ce sera fait, on partira ensemble sans se retourner. Parce que je veux pas faire partie d'une milice. Je veux pas faire la guerre ou même vivre dans un camp. Alors pourquoi tu es resté là ? Pourquoi ? Mais pour toi. Pour tout ça. Parce que je t'ai vu trimmer. Je t'ai vu travailler sans relâche. La plupart des gens essayent juste de survivre. Mais toi... Merde, tu cherches à sauver le monde. Ouais, bah... C'est pas suffisant, on dirait. Alors debout. Essuie tes vêtements. Et recommence. On va retourner à Cloverdale. Ils sont mieux équipés, on va fouiner plus loin dans leur projet. Tu m'aiderais. Tu ferais ça. Oui, bien sûr. Je t'aiderais parce que tu crois en cette chance. Renonce pas. On ira au nord. Ouais, cap au nord, on leur dira qu'on part se ravitailler. Sauf qu'on reviendra pas. Non, on désertera. Tu sais que s'ils nous coincent, c'est la corde directe. Et on finira ensemble. Madame. Oui ? Dick, le colonel te demande. J'arrive. Prends tes affaires, je reviens. Merci. A vos ordres. Caporal St-Zone. Colonel. Suivez-moi, je vous prie. Vous êtes prêts ? Colonel, oui chef. Tout est prêt à l'emploi. Les motos sont chargées. Je suis pas sûr de vous suivre. Le lieutenant Weaver a terminé son arme. Il est temps de la tester. Et comment ? Prêt à faire flamber une horde ? Quoi ? Un problème, caporal ? Non, chef. Non, non, non. Cool. Ça va faire mal. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Messieurs. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. En avant. Lieutenant Weaver, avec moi. Oui, chef. Ok, je pense qu'on devrait... Pourquoi est-ce que vous devriez rester ici et me laisser faire ? Vous êtes dingue, vous voulez mourir ? Non. C'est pour ça que je pense devoir y aller seul. Écoutez, même avec les Molotovs Boosted Weaver, on n'aura jamais une horde entière du premier coup. Non. Donc, euh... Je pense qu'il faut que je descende. J'attire leur attention, je m'arrange pour ferrer un petit groupe et je cours comme un des ratés. Il faut que je trouve un moyen de... de les ralentir, peut-être, en posant quelques pièges. Et puis, je les fais tous sauter. Écoutez, si on se pointe tous les deux là-bas, ça va être un putain de chaos. On va seulement se mettre en danger l'un, l'autre. Non, vous restez ici et vous couvrez mes arrières. Si ça dégénère, vous venez me tirer de là à moto. Sauf si vous avez une meilleure idée. Non, je n'en ai pas. Redites-moi votre plan. Comme je disais, trouver un moyen de les ralentir. Ces enfoirés aiment bien s'agglutiner, se monter les uns sur les autres. Si je trouve un espace étroit entre deux camions, des bâtiments ou un truc du genre, ça leur prendra un moment pour passer. et quand je les aurai distancés un de eux... Vous les ferez tous sauter. Bingo. On répète l'opération deux ou trois fois et on peut dire adieu à la horde. C'est votre plan. C'est mon plan. Bonne chance, St-John. La chance n'a rien à voir là-dedans. Ok. J'arrive. Je vous vois. Dites-moi s'il vous faut de l'aide. Compris. On va le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je bouge. Ils sont vraiment fiers en fait de joie. Ils se lèvent de mourir ! Allumez-les ! Je les vois d'ici ! Tiens, à trompe ! Bougez, St-John. Vite ! Quoi de le dire d'autre fois ! Quoi qu'on vous ! Allez ! C'est l'heure pour un Molotov ! Vous m'en voulez, là ? Alors, ça te plaît, hein ? Alors quoi ? Faites-moi ça ! Et ça, amenez-vous ! Foui, qu'est-ce que ça donne ? Vous y êtes presque, caporal. Encore un quart. Allez, électromards, par ici ! Amenez-vous, saloper du temps ! Ça t'a plu ? Encore ! Et à moi ! Vous faites quand même pas beaucoup d'efforts, je trouve ! Allez ! Allez, bande de fils de pute ! Et une autre prime. Courez ! Dites-moi que je les ai toussus ! Je le crois pas ! Vous avez réussi ! Vous avez exterminé une horde tout entière ! Ouais ! C'était du gâteau ! On a réussi ! Vous avez réussi ! Weaver a réussi ! J'avais jamais vu un truc pareil ! Vous aviez un train d'avance sur eux ou quoi ? Vous avez déjà eu une horde aux fesses ? Ça stimule la libération d'analyne. Le colonel a raison. On va peut-être la gagner, cette guerre. Eh ! Eh ! Alors ! Ah, désolé, lieutenant. Eh merde ! Ça n'a pas marché ? Vraiment désolé. Va falloir changer vos plans. Parce que ça a marché ! Sérieux ? Vous auriez dû voir ça, on leur en a mis plein la gueule. Génial ! On va fêter ça ce soir ! Aux messes des officiers ! Super ! Qui c'est qui va avoir une promotion ? Eh ! Vous venez ? Euh... vous savez quoi ? Je vous rattrape. Il faut que je... il faut que je règle un dernier truc. D'accord, comme vous voulez. C'est le dernier. Attention à ne rien casser. Ces objets sont... irremplaçables. Qu'est-ce qui se passe ? Où est le lieutenant ? Caporal St-John. Excusez-moi, chef. Ce n'est rien, fiston. Le personnel essentiel affecté au R&D a été déplacé. Déplacé ? Où ça ? C'est que je dois lui livrer le matériel qu'elle m'a demandé. Je comprends. Il... Il y a eu un... Allons faire quelques pas. Venez. Madame, ordre du colonel. Matt, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas m'enfermer ici. Le repos, Capitaine. Et l'Eternel dit à Noé... Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car je t'ai vu... Juste devant moi parmi cette génération. Matt, mais de quoi parlez-vous ? Je suis désolé, lieutenant. Faites pas ça ! Colonel, attendez ! Hey ! Ça va. Ça va. Madame, j'ai le... Le matériel que vous avez demandé. Entrez. Suivez-moi. Je travaille sur un nouveau projet. C'est du poison, cette fois. Écoutez. Soyez prudents quand vous cueillerez cette plante. Sans ça, vous pourriez mourir. Compris. Je vais te sortir de là. Je te remercie. Oui, madame. Oui, madame. Salut, Weaver. Oh, Caporal Saint-John. Entrez, entrez. Visez un peu mon petit chez moi. Oui, j'adore la nouvelle déco. Ah, l'histoire de fou. Qu'est-ce qu'il m'aurait fait si je m'étais planté ? Une grotte plus froide de ce côté, là-bas. Oui, j'en ai entendu parler. Elle a tout aussi mal pris que moi. Oui, c'est pas faux. Besoin de quelque chose ? Non, 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 mec, ça va. Vous savez quoi ? Il y a un service que vous pouvez me rendre. Vous entendez ? Non, quoi ? C'est ça. Rien. Le colonel est pas vraiment du genre Mellemann, vous voyez. Il doit être Mennonite, je suis là, quoi. Non, c'est la danse. Hein, quoi ? La danse ? Les Mennonites, ils adorent la musique. C'est la danse qui leur pose problème. Bon, bref, Oubi, ça. Ah, sans dégue. Je vous crois, on s'en fiche. Il me faut un lecteur MP3, des écouteurs, bref. Du son, quoi. C'est une blague ? J'ai l'air de blaguer. Ok. Merci. St-John, vous êtes là ? Weaver, oui. Je vous entends mal, par contre, ça coupe. Ah, c'est cette moindille de grotte. C'est même étonnant que j'arrive à avoir du moins d'un signal tech. Je s'avoue, de trouver un lecteur MP3. Ok, super. Où ça ? J'étais dans le camp de réfugié d'une fac quand il a été pris d'assaut. Une fac ? Celle à l'est d'ici, sur l'autoroute 97 ? C'est ça. Le territoire des fighting platypus, ou un truc du genre. Bref, quand j'ai mis les voiles, j'ai tout laissé sur place, y compris ma musique. Ah, merde. Faut que j'y aille. Faites-moi un signe quand vous serez arrivés. Terminé. Ok, Weaver. Pas de soucis. O'Brien. Répondez, O'Brien. Je sais que vous êtes sur ce canal. Drifter, je pensais plus avoir de vos nouvelles. J'avais plus aucun signal radio. Oui, j'avais éteint le talkie. Écoutez, j'ai besoin de votre aide. Je vous écoute. Ma femme. Celle que vous m'avez aidé à localiser. Je m'en souviens. Bon, je vais retrouver O'Brien. Elle est vivante. C'est... C'est incroyable. Les chances qu'elle s'en sortent étaient... Ouais, ouais. J'ai pas le temps. Écoutez, je l'ai retrouvé. Elle est vivante. Mais elle est retenue. Par la milice. Ces types-là dont vous m'avez parlé. Je suis désolé. Ok, bon. J'ai pas besoin de votre putain de compassion. J'ai besoin de votre aide. Elle est retenue dans un endroit où je peux pas l'approcher. Il faut que vous m'aidiez à la sortir de là. Vous savez bien que je peux pas. Attendez... Attendez une seconde. Ok. Mais va falloir nous rendre un service d'abord. Tout ce que vous voulez. Je ferai n'importe quoi. Laissez le talkie allumé cette fois. Je vous recontacterai. O'Brien. O'Brien. Oh merde. De mon chemin ! River. Je suis arrivé. Sacha ! Ok, c'est bien. Alors, ils m'avaient installé dans une espèce de tente. Au plein milieu du camp. Ok. Vous auriez pas d'autres détails ? Parce que pour l'instant, je suis pas très avancé. C'est tous les mêmes. Attendez, attendez, attendez. Bon, je vais tomber... Ah oui, mais euh... Il était pas loin d'un grand mât avec un drapeau américain ensemble. Ah... Très patriote. Ok. Bon. Je vais jeter un œil. Terminé. Voilà. Ça peut être que ça. C'est bien sûr. C'est bien sûr. C'est mon cas. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bingo ! Le voilà ! J'espère que ça en vaut la peine, Weaver. Hé ! Qu'est-ce que ça a donné ? C'est tout ce que j'ai trouvé. Mais mettez-moi un peu ce qu'on a là ! Oh ! Waouh ! Vous êtes mon héros, mec ! C'est cool. Merci. Euh... Besoin d'autre chose, Weaver ? Vous avez besoin... Ok. Hé ! Caporal St-Jean ! Vous êtes un mec bien ! Vous êtes un vrai frère de cœur ! Alors, vous voulez goûter ? Vous ne gênez pas. Merci, Caporal. J'espère que vous avez été prudent. C'est vraiment très toxique. Oui, oui, bien sûr, madame. Écoute, j'ai un plan. Je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais la prochaine fois que je viendrai ici, prépare-toi à foutre le camp. D'accord ? Caporal. Je ne vous ai pas remercié. Disposé. Disposé. Richter, vous êtes là ? Oh, Brian, vous étiez passé où, putain ? Retrouvez-moi aux coordonnées que je viens de vous envoyer. Terminé. O'Brien ! O'Brien ! Je suis chier ! Bon, qu'est-ce que vous me voulez, O'Brien ? Content que votre femme ait survécu. Ok, qu'est-ce que vous voulez ? Vous savez que les infectés, les mutants, certains mutent plus rapidement que d'autres. L'un d'eux porte un bracelet électronique pour qu'on le suive et qu'on fasse des prélèvements de temps en temps, qu'on suive le développement du virus. Ok, pourquoi vous avez besoin de moi ? Il est sur le territoire de la milice. Impossible d'en approcher. Ouais, sur vol interdit, ils ont posté des lances-roquettes. Exactement. C'est quoi ? Quand vous l'aurez retrouvé, j'aurai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Ce kit contient le nécessaire pour une biopsie. Prenez du sang et des échantillons de tissus. Compris ? Je vais me débrouiller. Au fait, cet uniforme vous va à ravir. Génial. Le signal du traceur s'est stabilisé autour du Mont Scott. Il y a une grotte. Le specimen que vous pistez a un métabolisme très élevé. Nous pensons qu'il s'y rendra peut-être. Il y a autre chose que j'aimerais que vous fassiez. Nous avons employé une équipe à pied sur place. Ils n'ont plus donné signe de vie. Dites-moi juste si vous les trouvez. Il y a des gens ici qui ont besoin de savoir ce qui est arrivé. En fait, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur le mutant que vous cherchez ? On ne sait pas tout. Ce que je peux vous dire, c'est que les infectés mutent. Je vous parle d'un bond de plusieurs millions d'années d'évolution. On pense qu'ils communiquent via phéromones comme les fourmis, les abeilles et d'autres types de... Vous savez, votre théorie, là. Ça a l'air d'un beau ramassis de conneries. Croyez ce que vous voulez. Vous changerez d'avis quand vous verrez notre cobaye. Terminé. O'Brien, je suis à la grotte et je m'apprête à entrer. Vous serez prêts ? Oui, en position. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il y a ? De la merde de mutants. De la merde de mutants partout. Dites, O'Brien, vous savez ce qui est arrivé à vos hommes ? Je vais pas tomber sur une horde. Aucune idée. Ils n'ont plus donné de nouvelles. N'oubliez pas, si vous les retrouvez, les gens ici vous seront reconnaissants. Sans déconner, j'y crois pas. Oui, ça change tout. Bon, c'est compris. Ok. Je m'en charge, terminé. O'Brien, vous avez envoyé combien d'hommes là-dedans ? Combien d'hommes vous avez perdus ? Quatre. Quatre hommes. Un chercheur et trois soldats. Putain, O'Brien, qu'est-ce que je vous la... Le chercheur Coupe et un de mes amis personnels. Rendez-moi ce service et je ferai tout mon possible pour vous aider à retrouver votre femme. Terminé. O'Brien, ressortez-moi votre baratin pendant que je traque votre mutant domestique. Parlez-moi du virus. Dites-moi des trucs que je sais pas. Le taux de contamination approche des 100% chez les personnes exposées. Durant les premières semaines, tous les jeunes de moins de 12 ans ont été tués. Apparemment, le système immunitaire des individus prépubères réagit différemment. Les personnes âgées de plus de 60 ans sont également décédées. Leur corps n'a pas supporté la mutation cellulaire fulgurante. Toutes les personnes exposées se transforment quand le gène mute. Le truc, c'est que le virus mute à une vitesse exponentielle. Je sais, vous arrêtez pas de le répéter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le sujet infecté, le mutant que vous pistez, est différent de ceux que vous avez pu croiser. Nous avons suivi et identifié plus de 12 mutations. 12 ? 12 ? Oui, et ce n'est que le commencement. Vous auriez du mal à croire tout ce que j'ai vu. Ouais. Sans doute. Terminé. C'était quoi, ce truc ? C'était rapide. O'Brien. O'Brien, j'ai trouvé un autre de vos hommes. HS Patterson, d'après son badge. D'accord. Merci pour l'info. Vous me demandez pas, O'Brien ? Quoi donc ? s'il est vivant ou mort ? Sa radio est morte depuis 12 heures. C'est le cas de toutes leurs radios. J'ai pas besoin de vous poser la question. Merci pour ce que vous faites. Terminé. Bon, O'Brien, j'en ai trouvé un autre. Il y a écrit Robinson sur son badge. Ok. Merci. Je vais... je vais informer sa famille. Donc, vous avez encore vos familles, vous... vous avez réussi à les évacuer alors que tout partait en couille ? Je vais pas m'excuser d'être chanceux plus que la moyenne. Oui, certains d'entre nous ont encore leurs proches. Pas beaucoup, mais certains. Ah, c'est... c'est super, O'Brien. Cool pour vous. On n'a pas voulu tout ça. Ouais. Les autres non plus. Et voilà le dernier. Cooper, vous êtes là ? Y a quelqu'un ? Équipe bravo. À vous. Ici le commandant James O'Brien. O'Brien, répondez si vous recevez cette transmission. Coupe, répondez. O'Brien, j'ai trouvé le dernier de vos hommes. Cooper, d'après son badge. Bien reçu. Oh putain ! Attendez, il est encore en vie. Attendez, hé ! Cooper, Cooper ! Hé, 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 je suis là ! On va vous sortir d'ici, d'accord, mon gars ? Cooper ? Cooper, à bout ! Désolé. Dégénéré. L'équipe massacrée. Venez. Non ! Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Deacon ? Cooper ! Ses jambes sont en miettes. Bougez pas, restez avec lui. Je vous envoie une autre équipe. Non, non, non ! M'a conduit, percée. Je veux sortir d'ici. Laissez-moi parler à Jen. Faites venir Jen, vite ! Cooper, bon sang, qu'est-ce qui vous a fait ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est allé si vite. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, il est arrivé. Vous voulez dire que c'est un mutant qui vous a fait tout ça ? Un sprinter. Un sprinter. Il est là. Cooper, Cooper, il est là. Jen ? Je suis là. Je me le demande. Je crois pas. Je pensais jamais en tant que vous. Jamais. On va venir chercher Jen. Tu m'entends. Cooper ! Cooper ! Cooper ! Jim ! Je suis là. Cooper ! Cooper ! Cooper ! Cooper ! Cooper ! Cooper ! Qu'est-ce que tu es tranquille ? Sortez-la d'ici ! Il est mort. Bien reçu. Terminé. Un sprinter. Expliquez-moi à quoi j'ai à faire, O'Brien. Parlez-moi. Les gars du labo l'ont surnommé le sprinter. Le sprinter ? Pourquoi ? Une porte de survêt et des baskets, votre mutant ? Non, il est juste... Rapide. On a enregistré des pointes à 65 km heure. À 65 ? Il est robuste. Le bruit est peut-être abandonné. Non, non, non. Pas moyen. J'abandonne rien du coup. Le sprinter doit porter un traceur. Prenez-le. On s'en servira pour vous guider vers la sortie. Comment ça, O'Brien ? Grâce à l'infrarouge, on va pouvoir suivre les déplacements de la horde. Prenez-le. Oh, c'est pas vrai. J'espère que ça en vaut la peine, O'Brien. O'Brien ! J'ai vos échantillons. Stadion ! Tirez-vous de là ! Quoi ? Sortez tout de suite ! Il y a une horde en approche ! Oh, petite fou de ma gueule, putain ! Attends ! Putain, O'Brien. Vous êtes sorti ? Oui, je suis sorti, et pas grâce à vous. Je vous envoie les coordonnées. Terminé. O'Brien. Quatre personnes sont mortes pour cette merde. J'espère que ça valait le coup. Bon sang, je rêve ! C'était mes hommes ! Inutile de me le rappeler ! Et vous surrollez le No Man's Land, peinard dans votre hélico, et puis vous retournez tranquillement vous terrez, bien au chaud dans votre bunker, comme un vrai planquier. Vous avez aucune idée de ce que c'est ici. Vous avez une croûte de survivre. Oh, et vous savez, ces hommes Cooper et les autres, ils avaient pas la moindre idée de la merde qui les attendait, mais vous, oui, n'est-ce pas ? Hein ? Répondez ! Contactez-moi, quand votre femme et vous serez prêts pour l'extraction. Peut-être que cette fois, vous montrez avec elle dans l'hélico. J'ai eu une révélation. La nuit dernière, un groupe de jeunes recrues a rejoint nos rangs et a juré allégeance. Ils sont venus de loin, du nord, du sud, de l'ouest et de l'est. S'ils sont venus ici, et maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Ils sont la voie d'autres camps, comme celui au sud que nous avons nettoyé. Des camps tous remplis de dégénérés, de voleurs, de toxicomanes et de meurtriers. Nous sommes menacés. Nous tous, tous les jours, nous vivons dans l'ombre de la mort. Mais cette ombre n'est pas causée par les mutants enragés et sanguinaires qui nous entourent. Ils font partie du grand plan de Dieu. Ils sont l'œuvre du châtiment divin. Non ! Non ! Ce ne sont pourtant pas les mutants qui menacent de nous anéantir. Ce sont nos semblables, tels Noé, en son temps. Nous avons battu une arche pour sauver l'humanité, pour préserver la connaissance. Ainsi, quand les eaux se retireront, nous pourrons reconstruire. Mais aujourd'hui, à l'heure de l'Apocalypse, ce n'est pas Dieu qui tirera les océans de l'Ambersau pour engloutir et balayer les damnés ! Cette terre ne connaîtra pas le baptême de l'eau, mes frères ! Non ! Car en ces heures sombres, nous sommes les eaux ! Nous sommes les envoyés pour baptiser le monde par le feu ! Aujourd'hui, nous lançons la guerre sainte contre tous ceux qui ont déchaîné la colère de Dieu ! Nous partirons au nord, nous traquerons les dépravés et purifierons ! Pour rien ici, Saint John, répondez. Je suis là. Ok, vous êtes prêts ? On va lancer l'opération immédiatement. Envoyez-moi vos coordonnées. C'est fait. Quoi ? Vous êtes où ? Au centre de Créter Lake, sur Wizard Island, le camp de la milice. Les lances roquettes sont désactivées ? Ah merde, pas encore. Je m'en occupe. Prévenez-moi quand vous êtes prêts. Terminé. Allez, saloperie. Ça fera l'affaire. Faut que je rejoigne ça. Vous voudriez pas aller faire le pied de grue dehors plutôt qu'ici ? Hors du colonel. Je dois vous surveiller en permanence. Il peut se les mettre où je pense. Hé ! Il n'y a pas ce que vous dites. Il y a du changement dans l'air, par ici. Et si vous suivez pas les ordres... Vérifiez qu'il n'y a personne. C'est bon. La voie est libre. C'est quoi le plan ? Rassemble tes affaires. On se tire. Comment tu vas faire ? Les gardes sont partout. Vous me faites confiance ? O'Brien ! J'écoute. On se dirige vers le cône. Faut pas se planter. Bien reçu. Terminé. C'est qui O'Brien ? Où est-ce qu'on va ? J'ai pas le temps de t'expliquer. T'as tout parce qu'on viendra pas. Ouais, je suis prête. Allons-en. Ok, reste près de moi. Si on croise quelqu'un... Au cas où t'aurais pas lu, mon mot. Non, 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 celle-là ! La bonbonne. Bon. Celle-là ! Regardez ce que vous faites ! Un peu d'attention ! La bonbonne, là, juste là ! Ok, allez, allez. Plus haut ! Si je vois cette bonbonne tomber... Je le crois pas. Weaver nous a laissé passer. Oh, merde ! D'autres gardes ! Bouge pas ! Je vais l'occuper. Ah, fais attention. Soldats ! Qu'est-ce que vous faites ? Désolé, madame, cette zone est interdite. Comment osez-vous répondre à un officier ? Qu'est-ce que... Bien joué. C'est bon, on a réussi. Et l'hélico, où il est ? D'accord, il va arriver. Il faut juste qu'on... Messieurs, nous nous trouvons ici au sommet, d'où nous avons une vue imprenable sur... Ah, lieutenant ! J'étais en train de faire visiter l'île à ce groupe de nouvelles recrues. Nous descendons à l'Arche. Vous devriez nous accompagner. Euh, colonel, en fait... Eh bien, messieurs, voici le lieutenant Whittaker. Elle dirige l'équipe de recherche chargée de trouver une solution qui permettrait d'empoisonner l'ennemi. Traite ! Attendez, non, reculez. Je vous ai parlé de Mike, le chef de ce camp. Lost Lake, il l'a envoyé jusqu'ici. J'ai même jamais vu ce fils de pute de ma mère. Vous devez me... Assez ! Très bien. J'écoute. Je vous le répète, c'est un espion, ce mec. Matt, ce type est taré. Vous l'avez jamais vu auparavant. Lieu de mort ! C'est un putain mythomate. Vous croyez comment ? Lost comment, déjà ? C'est ça ? C'est la vérité ! Demandez-lui de nous montrer son dos. Quoi ? Montre-nous... Assez, ça suffit ! Dernier avertissement. Maintenant, faisons la lumière sur cette affaire. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Capitaine Curry, est-ce le huitième ou neuvième commandement ? Je... je ne me souviens plus, chef. Dites-moi ce que vous avez vu, et ne mentez pas, fiston. Je le saurai. Au camp de Lost Lake, il a attaqué une femme. Mais c'est n'importe quoi ! Caporal ! Il était torse nu. Ce fils de pute a un tatouage qui recouvre son dos. Un truc sataniste, une espèce de clébard, un chien mort qui bouffe une chaîne ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus trop, à vrai dire. Il est repoussé. Il était bourré et il s'est débattu. Qui sait ce qui se serait passé si je n'étais pas intervenu ? Demandez-lui de nous montrer son dos pour voir qui raconte des cracks. Désolé, colonel, mais là, on arrive en plein délire. Tournez-le. Vous portez l'image de Cerber. Le mollusse d'Hadès. Drôle d'ironie. Quand vous êtes surpris alors que vous remontiez des profondeurs. Mais vous n'êtes pas Cerber, n'est-ce pas ? Deacon, Saint-Jean. Vous vous cachez derrière un nom pieux et des tissus de mensonges. Vous êtes Judas ! Quant à vous, lieutenant. Quel hasard que vous ayez été là avec le Drifter, quand l'hélicoptère du Nero est passé. Colonel, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous étiez dans un camp du Nero qui a été infesté. Depuis combien de temps nous espiolez-vous ? Depuis quand ? Je vous jure que je n'ai rien fait. Mensonge ! Ça ne m'étonne pas venant d'un Drifter. Ça ne m'étonne pas d'être trahi par ces fourbes. Mais un officier... Colonel, c'était moi ! C'était moi ! Colonel, j'ai... menti ! Si vous regardez dans ma poche, vous trouverez un Toki. Parce que je les ai appelés. Je les ai appelés, j'ai menti. J'ai menti ! Mentis, au lieutenant. Je lui ai dit que... Que j'avais besoin d'aide pour inspecter la cargaison, mais... Mais en réalité, j'avais besoin d'un otage. Deacon St. John, Drifter. Vous êtes là, ici le Nero. C'est O'Brien, Drifter. Désolé. Le caporal St. John n'est pas joignable pour le moment. Hé ! Qui parle, là ? Parfois, dans la quête de la vérité, le sang des innocents est versé. Désolé, ma chère. Relâchez le soldat Sarkoski, c'est ça ? Ouais. Et, Kuri. Emmenez ce Drifter en cellule. Dès demain, à 0700, il sera jugé. Il sera pendu. Lieutenant. Assez perdu de temps. Nous avons beaucoup à faire. Venez. Dites-moi en plus au sujet de ce camp de Lost Lake. Oui, monsieur. Tout ce que vous voudrez. Lieutenant. S'il vous plaît. Allez. Debout. Parfait. J'ai entendu votre souffle. Je vous emmerde. Des insultes. C'est que vous êtes pas encore brisés. Qu'est-ce qu'il vous plaît ? Pourquoi ? Votre tatouage. Un chien mordant ses chaînes. On voit pas ça tous les jours. J'ai fait mon enquête, avant qu'on vous relâche. Je voulais... Comment dire ? Y voir plus clair. Ceci a été confisqué au lieutenant, à son arrivée au camp. Je crois qu'elle est à vous. Oui, c'est la mienne. Et votre femme... Ça plaît pas Bess ? Non, c'est vrai. Et depuis le début, votre but... C'était de la retrouver ? Ouais. Vous vouliez comprendre. C'est simple, en fait. À mon sens... Un homme qui se saigne aux quatre veines pour retrouver sa régulière... mérite mieux que de finir au bout d'une corde. Attendez une seconde. Vous voulez m'aider ? Comment ? Alors vous êtes tous bons, pour la corde ! On n'y retournera pas. Le colonel a perdu la tête. La guerre sainte, le génocide, il a pété les plombs. Ok, alors c'est quoi le plan, hein ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Allez vers l'est. Ouais. Peut-être même jusqu'à Reno. Vous venez avec nous ? Oh non. Vous pouvez plus y retourner, la milice vous abattra à vue. Non, je ne partirai pas sans elle. Je dois filer vers le nord. Je dois prévenir Iron Mike. Il est trop tard pour ça. Pourquoi ? Ils ont dégagé le col de Centième toute la nuit. Quoi ? Un convoi est parti tôt ce matin vers le nord. Oh merde ! Vous êtes sûr de ne pas venir avec nous ? J'en suis certain. Bonne chance à vous, icône Saint-Jean. Hé, euh, Kuri. Quand j'ai parlé de mon passé militaire au colonel, je lui ai dit que j'en avais détesté chaque putain de minute, mais... ça aurait peut-être été plus sympa si... si j'avais servi sous les ordres de quelqu'un comme vous. Qui sait ? Il est peut-être pas trop tard. Poser, t'es là ? Réponds ! Roseman, réponds ! Dick, toi ! Bonne chance ! Eh, Bruiser, il est là, putain. Il a envie de les blesser à l'intérieur. Bruiser ! Nick, t'entends t'entends, frangins. On aurait bien besoin de temps par ici. Emmenez-les à l'intérieur ! Bouge, bordel, bouge ! Merde attention ! Euh, j'arrive, Bruiser. Je suis presque là. Skizo, Skizo, il est là, Bruiser. Il vient pour toi. Ils arrivent par les portes ! Allez-y, allez-y ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je l'attends. Poser ! Putain ! Hé, hé ! Ils se retirent ! Ils battent en retraite ! On les tient ! On les a eus ! Où est Skizo ? Quelqu'un a vu Skizo ? On a réussi. Tout juste, mon pote. T'as de gaffe, ne laissait pas s'échapper ! Tuez les douze jusqu'au dernier ! Putain, où est passé Skizo ? On est un paquet à le chercher. Personne l'a vu. Eh, venez, faut y aller ! Vous en faites pas. On va le retrouver, cet enfoiré. Oh, Dick, tu me remercies de voilà. Ricky, qu'est-ce qu'il y a ? C'est Iron Mike, il a pris une balle. Hé, espèce de tir aux flanches, passez voir si... Si t'avais envie d'aller pêcher, on a un camp à nourrir. Tu... Tu l'as trouvé... Tu l'as trouvé... Tu l'as trouvé... Ta femme. Ouais, Mike, elle est dehors. Elle... Elle est ici ? Ouais. Ouais, écoute... J'aurais jamais pu y arriver sans ton aide. Ok, bien. C'est très bien. Je veux la rencontrer. Ça doit être... Une fille extra-bon... Que tu te donnes autant de mal... Comme mon délice, ça pète. Ok, ok, ok. Tiens, Mike. Mike, je veux que tu prennes ça. Non. J'en veux pas. J'en veux pas. Je... Je... Tiens, Mike. Vas-y, doucement. Je... Je... Je me suis trompé. Non. Non, non, non. Je sais qu'on peut y arriver, Mike. Quand tu seras de nouveau sur pied, tu verras. On va pouvoir... J'ai eu tort. J'ai eu tort. Je... J'ai eu tort. Fais ce que tu as à faire. Pour... Pour... Tu... Tu vas protéger ce camp. Rick. Oui, je suis là, Mike. Je suis là. Mike. Mike. Je sais pas comment vous dire ça, mais... Iron Mike est mort. Il a... Il a voulu arrêter ce qu'ils ont. Quand la milice s'est retirée. Vous connaissez Iron Mike. Il a essayé de le raisonner, mais... Ok. La ferme ! La ferme ! C'est pas un éloge finebre. Iron Mike aurait pas voulu de ça. On a pas le temps pour ça. Parce que... Parce que les mecs qu'on a butés aujourd'hui... Il en reste encore plein. Des tonnes. Je suis allé dans leur camp. J'ai vu leur armée. Quand ils reviendront ici, ils vous massacreront tous jusqu'au dernier. Du moins, ils essaieront. À moins qu'on frappe les premiers ! Non, non, non ! Eh ! Eh, silence ! Fermez-la ! Écoutez-le ! Iron Mike lui faisait confiance, alors vous devez lui faire confiance ! Non, 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 désolé. Tu sais quoi, je peux pas. Je suis pas Iron Mike. Je suis un putain de drifteur. C'est vrai ? La route est là. Non. Je veux pas me barrer, regarde-moi, écoute. Trouve Boozer et dis-lui de nos joints dans ma cabane. Bon, j'ai trouvé ça dans un bunker de survivalistes. Attends, c'est... Ouais, ouais. Il nous faut un camion, un gros truc, genre benin ordures, qu'on va remplir entièrement de... De nitrate d'amonium. Ouais. On va le mélanger avec un peu moins de 400 litres de créosote. Un camion d'engrais piégé. C'est ça ton plan ? Oh, putain. La milice a transformé toute l'île en forteresse. Il y a des civils dans les grottes. Il y a les travailleurs et ceux qui sont jugés inaptes à servir dans ce camp de survivants. Et tu as l'armurerie et la garnison, qui sont à l'entrée principale. Si on frappe ici, on désorganise totalement la milice du colonel. On fait quoi pour Sarah ? Elle est dans les grottes. C'est ce que le colonel appelle l'arche. Et... Et qu'est-ce qu'il dit ? Qu'ils vont pas buter tout le monde. Sarah, Sarah et tous les autres. Rien, rien, rien du tout. Mais je pense que l'explosion va semer tellement le chaos qu'il va... Bon, je peux entrer, la retrouver et sortir avant qu'il comprenne ce qui se passe. Écoutez, il n'est plus seulement question de Sarah. Le colonel a déclaré la guerre à chacun de nous. et il a toute une armée derrière lui. Iron Mac et les autres, ce sont que les premières victimes de cette guerre. Et elles s'annoncent courtes, à moins qu'on les frappe les premiers. J'ai pas dit que c'était un bon plan. Non, il est même plutôt merdile. C'est avec moi, frérot. Oh. Je veux pas louper ça. D'accord. Mais on y arrivera pas tout seul. Ok, d'accord. Si d'autres veulent nous suivre, envoyez-les. Envoyez-les à la porte sud. Parce que quand ça va péter, la milice enverra ses troupes à la porte principale. Ok, il nous faudra du matos. Vous êtes tarés. Alors, ça avance ? Recule. Hé, Dick. Hé. Euh, c'est quoi, ça ? Oh, demande-lui. Bon. Un camion gros comme un char, c'est ça ? Ah. Je me suis dit... Autant y aller, Franco. Bordel de merde. Ce truc est prêt ? On va voir, Dick. Ok. Oh, ouais. Il marche. Y a plus qu'à remplir. Je sais où trouver du fertilisant. Je vous appelle quand je suis au P. Ok. C'est quoi le plan ? Je me dis qu'on devrait trouver tout le fertilisant qu'on veut à l'Iron Boot Ranch. L'Iron Boot Ranch ? Ouais. Enfin, c'est pas comme si Jesse et ses Reapers allaient en avoir besoin. En plus, c'était bien un club de golf avant, non ? Ça veut dire qu'il doit y avoir un espace de maintenance avec des tondeuses et... Du fertilisant. Putain, bien vu. Ouais. Je fonce sur place. Dès que la voie est libre, je t'appelle pour que Ricky et toi vous amenez le camion. Ça marche, mon pote. Terminé. En face. Dic, t'es là ? Ouais, ouais, Ricky. Je suis là. Je tenais à te dire merci. Merci d'être venu nous aider. Je suis désolé d'être arrivé trop tard. Dis pas ça. Dis pas ça. On va l'arrêter. Cette ordure de skizo, on va l'arrêter, hein ? Ouais. On va l'arrêter. Je voulais te dire que je suis désolée. Pour ta... Pour Sarah. J'arrive pas à imaginer ce que ça doit faire de perdre quelqu'un deux fois comme ça. Eh, je l'ai pas perdue. On est en train de fabriquer une bombe géante, je te rappelle. En tout cas, on est content que tu sois là. Lost Lake a besoin de toi. Eh, Ricky. C'était pas sa faute, tu sais. Ah, Iron Mike, je veux dire. Il essayait juste de... Juste de bien faire. Je sais. Terminé. Oh, merde, non. C'est une horde, putain. Il faut que je libère la voix avant l'arrivée de Ricky. Elle va la tirer vers nous, oh, non. Eh, Boozer. Dis à Ricky que... Ça va prendre un petit moment parce que... Il y a une horde qui fait une pause déjeuner en plein sur notre chemin. Une horde ? Ricky et moi, on vient de te donner un coup de main ? Non, non. J'ai appris à mes dépens qu'il vaut mieux se la jouer en solo dans ces cas-là. Ça risque de partir en couille si on s'y met à plusieurs. Ouais, ouais, d'accord. En plus, Ricky m'a dit que t'étais chef de la sécurité maintenant, c'est bien ça ? Alors quoi, t'es pas censé... Je sais pas, rester au camp, faire voyer ton badge, donner des hordes, des trucs comme ça ? Ah oui, j'ai oublié de demander un badge à Mike. Je... Enfin, bref. Maintenant que Mike n'est plus là, tu sais, il faut peut-être élire quelqu'un à ma place. On m'a envoyé faire du jardinage. Ça m'étonnerait, mon vieux. Ah, je peux pas dire que ça me dérangerait. Mais préviens-moi quand tu seras prêt, Ricky est pressé de passer à l'offensive. Terminé. C'est con. Qu'est-ce que ça ? C'est con. C'est parti ! 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 On a une surprise pour toi, mon pote. Oh ! Génial ! Super, j'ai hâte ! Terminé ! Salut ! Il me faut un... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un petit cadeau de Ricky. Je peux toujours pas faire de moto, mais au moins, je peux passer ces maudites vitesses. Wow ! Regarde-toi par là-bas ! Regarde-toi par là-bas ! Ça roule. Oh la vache ! Je pense que ça suffira ! Ok, et ensuite ? Le créosote, je t'appelle dès que je suis prêt. Où tu comptes trouver plusieurs centaines de litres de créosote ? Vaut mieux pas que tu saches. L'ancienne, Siri. Je sens que ça va être une vraie sinécure. Il faut que je fasse gaffe d'avoir assez de pièges, munitions, molotovs, tout ce qui peut se porter. Oh, je pense que ça veut dire plus que tu ne veux. Oh, je sais pas comment. Oh, je sais pas comment. Oh, je sais pas comment. J'ai déçu pour l'ancienne. A souler.. Ah, la chine. Ah, la chine. Ah. Ah, la chine. Ah, la chine. Ah, la chine. Oh, putain. Ça en fait des mutants, là. Oh, des cadres, là. Il y a moyen de les faire exploser. Ça va marcher. OK. C'est parti. 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 Retourne au camp. Je dois rejoindre sur place. D'accord. Eh, Bousman... Conduis doucement. Ha, ha. Qu'est-ce que tu crois ? J'ai envie de m'envoyer en l'air ? Apparemment tout est prêt. Ouais. Et qui a tout connecté au volant ? On avance jusqu'à la porte principale, on saute. Et adieu la milice. Ok, bon, t'es sûr de vouloir faire ça ? Parce que ça fait quand même une sacrée route avec un seul bras. Trouduc. Écoute, Bowser, on sait tous les deux que c'est peut-être qu'un aller simple. Ouais. Je conduirai pas au retour comme ça. Un peu que c'est ce que je veux. Oh, et une dernière chose. Y a pas 36 motards qui risqueraient un coup aussi dingue. Juste nous deux ? Ouais. Alors, on y va ou pas ? Et comment ? On dirait que Ricky est vieux, finalement. Quoi de neuf, Dick ? Jolie veste, ça te va très bien ? Ricky, Adi, je vous remercie, mais... Bowser et moi, on a quelques trucs à régler. Les nouvelles vont vite. Ton petit discours en a inspiré plus d'un, Dick. Je te l'ai dit, tu n'arriveras pas tout seul. C'est dingue. T'en fais pas. Ils le font pas pour toi. Ils le font pour lui. Pour Iron Mike ! Iron Mike ! Iron Mike ! Iron Mike ! Ok. Écoutez. C'est pas compliqué. Vous et moi, on va attaquer la porte nord et la faire exploser. Tout ce posté à la porte sud va remonter. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est suivre Ricky. Ok ? On est prêts ? Oui ! Vous êtes prêts ? Écoute, je t'appelle déconfinable pont. Faites rien avant mon signal. Attendez. Ok ! C'est parti ! Iron Mike. Eh, Boozer, faut qu'on sorte ! Eh, Boozman, faut y aller ! C'est notre seule chance, mec ! Putain, Boozer ! Vas-y, récupère ta femme. Boozer ! Non ! Non ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dépêche-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ça finit... aujourd'hui ! Pourriture ! Ah, je vais te coûter... de mes propres mains, t'as compris ? Putain... Ça m'a pris crée, enfoiré ! C'est quoi, Schizo ? À une époque, j'aurais traîné ton cul jusque dans le No Man's Land. Et je l'aurais laissé en pâture aux mutants. Mais... mais... Je vais pas faire ça ! Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils t'écharperaient... Morceau... par morceau... Mais contrairement à moi... Ils y prendraient aucun plaisir ! J'ignore... Quand... et pourquoi... Mais... J'ai eu une vision... Il y a un mois, peut-être... J'ai ressenti... Quelque chose... Que je n'avais plus ressenti depuis longtemps et... Et je sais que nombre d'entre vous... Ont pu ressentir la même chose... Et je pense que si... C'est ça... Nous pouvions... Deacon ? Donnez-moi votre arme. Non... Assis. Relâchez-le, Colonel. C'est terminé. Votre mili s'est battu. Voulez-vous un thé ? Je suis sûr que oui. Sarah, pourriez-vous servir une tasse de thé... Aux Drifteurs ? L'Arche était... Notre unique espoir. Vous en êtes conscients, bien sûr. Une fois le monde purifié... Elle était la seule chose... Qui nous aurait permis... De reconstruire. Tout était là. À l'abri. Sauvé par la grâce de Dieu. Cela étant dit... Nous n'avions pas réussi... A trouver de pianiste, n'est-ce pas ? Ça n'a plus guère d'importance. Il ne restera bientôt plus personne... Pour écouter la musique. Vous nous avez détruits. Vous avez réduit à néant... Tous nos efforts. Non, Colonel, c'est vous. Quand vous avez déclaré... Votre maudite guerre sainte... Vous savez... À choisir, Colonel, entre vous... Et les mutants ? Je choisis les mutants. Eux, quand ils tuent, au moins... C'est pour bouffer. Et ils ne tuent pas... De femmes... Désarmées. Non ! Non ! C'est pour moi. Où les autres ? Ok, on y va. Viens, allons-y. Où est Bouza ? Il est marrant. De l'eau ! Qu'est-ce qu'il te plaît ? Va chercher à boire. Ok, ok. Tu peux installer une tente pour trier les blessés ? Il y a une grotte par là. Tu trouveras des fournitures médicales. Rassemble quelques hommes et vas-y. Toi et toi, avec moi. Ricky ! Adi ! Je peux vous aider. Je suis médecin. C'est fini. Ceux qui n'ont pas été… Tués ou blessés par l'explosion se sont rendus… Je vais m'apporter de l'eau ! Où est Bouza ? Allez ! On se bouge ! Rikki ! J'ai besoin d'un coup de main ! La porte nord ! La porte sud ! Allez ! Il me faut de l'eau ! Rikki ! Je ne vois plus rien ! Je ne vois plus rien ! Oui ? Je vous en prie ! Je vous en prie ! Je sais ! Oh ! Au secours ! Dieu ! Qu'est-ce que je peux faire ? Eh ! J'espère que tu m'en as gardé un peu ! Bouza ? Désolé du retard ! Non ! Ouais ! Non ! Non ! J'ai sauté moi aussi ! Non mais j'arrive ! Juste avant d'arriver à la fin du pont ! Mais j'ai vu le camion ! J'ai senti le souffle de l'explosion ! Alors que j'étais sur l'eau ! C'était une sacrée virée ! Quoi ? Tu croyais quand même pas que je allais me faire sauter ? Et qui t'aurait cassé les couilles ? Moi ! Salut ! Petite sœur ! Ouais ouais ! Longue histoire ! Alors euh... J'ai entendu dire que quelqu'un me cherchait ! Ouais ! Il avait que ce mot-là à la boue ! Ouais, enfin... L'écoute pas trop ! C'était surtout... Son idée, en fait ! Et qui a dit ? Laquelle d'entre vous me sort de ce toit ? Il est à vous, l'ami ! Alors, j'ai entendu dire que vous restiez pour reconstruire ? Le colonel avait aussi de bonnes idées... Enfin, avant qu'il bête les clous ! Il est le deuxième à me dire ça ! Qui d'autre ? Koury ? Vous savez quoi ? Je l'emmerde ! Il nous a abandonnés ! Sans son aide, on serait tous morts ! C'est ça, ouais ! Je pense qu'on va recommencer à zéro sans tout le délire militaire ! Hé ! Vous allez rater mon discours ! Non, je pense que je m'en remettrai ! Frérot, on a gagné ! T'as réussi ! Tu sais, j'ai vraiment cru ! J'avoue, pendant un instant, j'ai vraiment cru que... que j'allais me faire sauter ! Je te l'ai dit, moi, c'est des trucs à faire ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ! Bon, c'est l'heure, vieux frère ! Oui, c'est parti ! Jack serait fier ! T'as réussi ! On a réussi ! Viens ! Viens ! Tu vois ? Ça vaut parfois le coup d'allumer un cierge ! En fait, c'est plus… Un genre de feu de joie qu'un cierge, mais… C'est pas la faute ! Ouais ! C'est la première fois que je te vois faire un discours ! Oh, arrête ! Ce sera pas un discours ! Ok ! Lieutenant ! Merde ! Arrête avec ça ! Euh, pourquoi ils arrêtent tous de parler, là ? Bon, bah, ils t'attendent ! Merde ! À toi de jouer ! Je sais qu'on a quasiment tout à reconstruire ! Alors, je vais tâcher d'être bref ! J'ai rien d'un leader ! Je me fous de ce que vous pensez, j'en suis pas ! Et comment t'en es un ? Mais… Vous avez accompli quelque chose aujourd'hui… Tous ensemble… On s'est unis pour combattre… Et pas parce qu'un connard nous l'a demandé… Mais… Parce que c'était la bonne chose à faire ! Et vous savez quoi ? On a gagné ! Je vous ai vus galérer… Reconstruire… Je vous ai vus combattre pour sauver des vies… Pour protéger… Et nourrir la communauté… Je vous ai vus sacrifier tout ce que vous aviez… Tout… Tout ce que vous étiez… Pour apaiser cet enfer… Et… C'est pour ça qu'on est en vie ! Voilà pourquoi on est en vie ! Parce que si on perd tout espoir… D'avoir une vie meilleure… D'avoir une vie meilleure… Ou un avenir qui vaille le coup… Ouais ! Alors pourquoi se battre ? Ouais ! Vous savez, Iron Mike… Il m'a dit un jour que… Que nous façonnions le monde… Tel qu'il est… Par nos actions… Et… Et qu'est-ce qu'on a fait ? Hein ? Qu'est-ce qu'on a l'intention de faire ? Vous voyez ça ? C'est le tout premier pas ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je croyais que tu ferais pas de disco… Ouais… J'humiardais… Alors… C'était comment ? Disons que… C'était pas mal… Pour un motard hors la loi… Un motard hors la loi ? T'es prête à prendre la route, ma jolie ? Je sais pas, ça dépend… Où est-ce qu'on va ? Partout où on voudra… C'est parti ! 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.